Pour profiter pleinement, éteignez les lumières, mettez votre casque ou vos écouteurs, fermez les yeux, relaxez-vous. Je pense que mon grand-père est peut-être un tueur en série. Je n'ai pas le meilleur souvenir de mon enfance. Non pas que mon enfance ait été mauvaise, elle ne l'a pas été, mais je ne me souviens pas de grand-chose par rapport à beaucoup de gens. Mon grand-père m'a toujours marqué, ce qui est étrange car il n'était pas souvent là. Les rares fois où il est venu pour Noël ou une autre occasion familiale, il avait l'air d'un homme gentil mais sérieux. Je me souviens qu'il me parlait et me montrait des tours de magie avec de l'argent. Et j'aimais le son de sa voix grave et grondante lorsqu'il me racontait des histoires sur des pays lointains et des créatures fantastiques. Je me souviens que je l'aimais bien et que j'avais de la peine pour lui parce qu'il avait l'air très triste et fatigué. Je savais que ma grand-mère était morte peu de temps avant ma naissance. Alors j'ai toujours imaginé que cela expliquait en grande partie sa tristesse. Je dis tout cela pour expliquer que j'avais une idée limitée mais positive de mon grand-père avant il y a quelques jours. Le mois dernier, mes parents ont été tués dans un accident de voiture en revenant du cinéma. J'habite à quelques départements de là mais en tant qu'unique enfant et parent le plus proche, c'est moi qui ai reçu l'appel. Les heures qui ont suivi ont été marquées par le voyage, les pleurs et le choc. Mais je sais que lorsque je suis arrivé à l'hôpital, mon grand-père était là. Même en tant qu'adulte, j'ai été stupéfait par la taille de cet homme et lorsqu'il m'a serré dans ses bras, j'ai pleuré contre lui pendant plusieurs minutes, accueillant ce réconfort. Nous avons organisé les funérailles ensemble et avons convenu de revenir dans quelques semaines pour examiner toutes leurs affaires et préparer la maison à la vente. Il avait déjà précisé que, qu'il y ait ou non un testament, il voulait que tout me revienne, mais qu'il serait heureux d'aider et d'apprendre à mieux connaître son petit-fils. Les funérailles se sont bien déroulées, pour autant que ce genre de choses se produisent et j'ai repris ma vie. La semaine dernière, j'ai reçu un appel de mon grand-père et nous avons convenu de nous rencontrer le week-end dernier pour commencer à examiner toutes leurs affaires. Je suis arrivé à la maison dimanche matin et les deux derniers jours ont été un peu tristes par moments, mais aussi très amusants. Mon grand-père est, comme je me souviens de lui, un homme sérieux mais gentil qui aime parler et raconter des histoires. Et il a de vraies conversations avec vous, plutôt que de monologuer à tour de rôle, ce qui est rare d'après mon expérience avec les personnes âgées ou les gens en général de nos jours. Il voulait savoir ce que je faisais, si j'avais une petite amie, si j'aimais le quartier où je vivais. Il m'a parlé de ses années dans l'armée en tant qu'infirmier, puis en tant que médecin. Je savais qu'il avait été un chirurgien assez célèbre à un moment donné, mais que cela s'était arrêté après la mort de sa femme. Il avait encore un petit cabinet et publiait parfois des articles académiques. Mais il avait économisé une grande partie de l'argent gagné au début de sa carrière de chirurgien, de sorte qu'il était suffisamment à l'aise financièrement pour faire ce qu'il voulait la plupart du temps. Nous passions le plus clair de notre temps à nous occuper dans des pièces distinctes de la maison ou du garage. De sorte que nous nous parlions pendant les heures du repas et le soir avant de nous coucher. Dès le deuxième soir, nous étions plus à l'aise l'un avec l'autre. Et c'est alors que mon grand-père a commencé à parler de sa femme. Même aujourd'hui, quelques trente ans après sa mort, il est évident qu'il l'aimait et qu'elle lui manquait. Il commença par raconter une histoire qui ne la concernait que de loin. Mais bientôt, il ne raconta plus que des choses sur elle. Des histoires drôles. Des récits illustrant son intelligence ou sa gentillesse. Des petits dictons qu'elle avait l'habitude de prononcer. C'était sentimental, mais c'était tellement authentique et sincère que je n'étais pas mal à l'aise. Voir à quel point il l'aimait m'a fait les aimer encore plus tous les deux. A peine avais-je terminé cette pensée, que son expression s'est assombrie, comme un navire qui entre dans une tempête soudaine. Il a commencé à raconter comment elle lui avait été enlevée. Comment cet homme, cette chose, l'avait tuée. J'ai écouté, mais intérieurement, je me demandais d'où tout cela venait. Pour autant que je sache, ma grand-mère avait été tuée par un conducteur ivre. Bien que ce soit terrible, il donnait l'impression qu'il s'agissait d'autre chose. Qu'elle avait été tuée intentionnellement d'une manière ou d'une autre. C'était assez vague, mais je voyais quand même qu'il se rendait compte qu'il en disait plus qu'il n'en avait l'intention. Il a eu l'air embarrassé et s'est excusé d'avoir divagué, faisant une remarque en passant sur le fait qu'il était devenu le vieil homme du centre commercial qui parle pendant des heures pour ne rien dire. J'ai rigolé, et j'allais le rassurer en lui disant que cela me plaisait. Mais il était déjà debout et regardait sa montre. Il devait y aller, a-t-il dit. Il devait se rendre en ville pour régler quelques affaires avant qu'il ne soit trop tard. Mais il me verrait demain matin. J'ai trouvé tout cela très étrange, pour plusieurs raisons. Tout d'abord, nous étions allés en ville plus tôt dans la journée, et avions fait des courses pour au moins deux jours ou plus. Deuxièmement, il était presque dix heures du soir, et à part une station service ou un bar, je doutais qu'il y ait grand-chose d'ouvert dans la ville la plus proche, qui était relativement petite et se trouvait à trente bornes de la route. Pourtant, c'était un adulte et mon aîné, et ce n'était pas mes affaires de savoir où il allait ou ce qu'il faisait. Peut-être avait-il simplement envie de s'isoler après avoir tant parlé de sa femme. Quoi qu'il en soit, je lui ai souhaité une bonne nuit et il est parti. Une minute plus tard, j'ai entendu son énorme 4x4 s'activer à l'extérieur et se frayer un chemin dans la nuit. Je suis allé me coucher, mais bien que fatigué, j'ai eu du mal à m'endormir. C'était en partie dû au fait que je dormais dans un endroit inconnu. Cette maison n'était pas la nôtre lorsque j'étais enfant, alors à part les visites, je n'avais jamais dormi longtemps ici. Je m'inquiétais aussi pour mon grand-père. Mon lit se trouvait à côté d'une fenêtre à l'étage supérieur, et je jetais régulièrement un coup d'œil dehors pour voir s'il y avait un signe de son retour. La lune n'était pas pleine, mais elle n'était pas encore assez brillante pour éclairer la pelouse et les arbres qui s'épaississaient au fur et à mesure qu'ils devenaient des bois, puis des forêts. C'était magnifique, et je savais que mes parents avaient aimé cet endroit. Pourtant, c'était trop isolé à mon goût, et s'ils n'avaient pas vécu si loin de la ville, ils ne se seraient probablement pas fait tuer en revenant d'un film. Cette pensée m'a mise en colère, mais je l'ai mise de côté. J'ai pris ma tablette et j'ai commencé à regarder Netflix, et avant même de m'en rendre compte, je m'étais endormi. Je ne sais pas si c'était le grondement du moteur, le grincement de la porte côté conducteur de mon grand-père, ou un sentiment interne que quelque chose avait changé. Mais je me suis réveillé quelques temps plus tard, et j'ai regardé à nouveau par la fenêtre. J'ai vu mon grand-père, debout à l'arrière de son 4x4, regardant autour de lui pendant plusieurs secondes avant d'ouvrir le haillon arrière. Au début, je n'ai rien vu à cause de l'angle, mais quand il a commencé à sortir un corps, j'ai vu plus que je ne voulais. C'était une femme, et pendant que je regardais, il l'a sorti suffisamment pour la prendre dans ses bras, et a commencé à la porter dans les arbres. Je sais que c'était la nuit, et qu'il y avait une distance d'environ 50 mètres, mais je pouvais tout voir très clairement. Et avec ses bras qui pendaient, sa tête qui se balançait, il était également clair que la femme était soit profondément inconsciente, soit morte. J'ai senti la panique monter dans ma poitrine. Je ne savais pas quoi faire. Devrais-je appeler la police ? Et si je me trompais, ou s'il essayait de l'aider simplement ? Peut-être qu'elle était ivre ? Mais s'il essayait de l'aider, n'aurait-il pas dû la porter à l'hôpital, ou au moins l'amener à l'intérieur, plutôt que de l'emmener dans les bois ? Tout cela était si étrange. Et plus il restait hors de vue, moins cela semblait réel. Alors je n'ai rien fait. Je suis resté assis près de la fenêtre, regardant dehors pendant plusieurs minutes. Et au moment où j'étais sur le point d'abandonner, il est revenu à la vue, les mains vides, et se frayant un chemin entre les arbres et s'approchant de la voiture. Il a fermé le haillon arrière de sa voiture en secouant la tête. Puis il a levé les yeux vers l'endroit où j'étais assis à la fenêtre. Lorsque j'ai vu le corps pour la première fois, j'ai pris soin de rester légèrement caché et en retrait de la fenêtre. Mais avec l'heure tardive et le choc, j'avais fini par ne plus faire attention à ma visibilité en attendant qu'il revienne. Et il ne faisait aucun doute qu'il me voyait maintenant. Comme pour le confirmer, il leva la main et me fit un petit signe. Avec un mélange étrange de gêne et d'horreur, j'ai répondu par un petit signe de la main. À l'heure où je vous parle, nous sommes le lendemain matin et j'ai passé les dernières heures à me demander quoi faire ou quoi lui dire, tout en étant à l'écoute du moindre craquement de plancher ou de la moindre rotation de la poignée de ma chambre. Il ne sait peut-être pas que j'ai vu la femme et je suppose qu'il pourrait y avoir une explication bénigne, bien que cela semble peu probable à ce stade. Quoi qu'il en soit, je l'entends et le sens en train de préparer le petit déjeuner et il va bientôt frapper à ma porte. J'aime mon grand-père, mais je ne lui fais plus confiance. Je pense que je vais essayer de lui parler, mais au premier signe de problème, je m'en vais. Je me suis arrêté alors que j'étais encore à l'étage et que j'essayais de décider quoi faire. J'avais envisagé d'attendre que mon grand-père vienne me chercher pour le petit déjeuner, mais l'idée qu'il se trouve dans l'embrasure de la seule sortie de la chambre me rendait très nerveux. J'ai fini par m'habiller, mettre mes clés et mon portefeuille dans une poche et un petit couteau pliant dans l'autre, et je suis descendu. Il était encore au fourneau quand je suis entré dans la cuisine, et malgré ma peur, j'ai senti mon estomac gargouiller à l'odeur des oeufs, du bacon et du café qui imprégnaient l'air. Je n'étais pas sûr de pouvoir manger tout ça, mais mon estomac ne s'intéressait pas à des choses aussi triviales que la mort au rat et l'antigèle. Il s'est retourné et m'a fait un signe de tête alors que je me dirigeais vers la table. Bonjour. J'allais venir te chercher dans quelques minutes. J'espère que tu as faim. Non, pas trop. Ai-je menti. Mon estomac a été bizarre ce matin, alors je pense que je vais devoir faire attention. Mais ça sent très bon. Je me suis assis sur une chaise qui me permettait de lui faire face et d'atteindre rapidement la porte extérieure ou le salon si les choses tournaient mal. Il a hoché la tête et a continué à tripoter les oeufs. C'est dommage, mais ce sera là pour toi si tu te sens d'attaque un peu plus tard. Il posa la casserole 2 sur un brûleur éteint et se tourna vers moi, l'air légèrement inquiet. Tu ne crois pas que tu vas tomber malade, n'est-ce pas ? Je secouai la tête, pesant les différents mensonges et excuses, mais finalement, je décidai que c'était la meilleure occasion que j'avais d'aborder le sujet de ce que j'avais vu la nuit précédente. Je suis un petit peu inquiet depuis hier soir. Je t'ai vu quand tu es revenu hier. Mon grand-père a kiescé déjà, mais j'ai continué. J'ai tout vu, pas seulement quand tu es revenu des bois, j'ai vu la femme que tu avais. Son expression n'a pas changé au début, mais après avoir été à la cuisinière et pris place en face de moi, j'ai vu un mélange d'inquiétude et de tristesse sur son visage. J'ai pensé que c'était probablement le cas et je sais à quoi cela doit ressembler. Je ne voulais pas t'effrayer en t'en parlant et pour être honnête, j'espérais que tu n'avais pas vu la première partie. Ce n'est pas la façon dont je voulais que tu découvres tout cela. Il se frotta la bouche et esquissa un sourire nerveux. Pourtant, j'avais à moitié peur que tu ne sois plus là quand je me serai levé ce matin ou qu'il y ait la police ici. Je sais que tu ne peux pas me faire confiance pour l'instant, mais me donner la chance de m'expliquer signifie beaucoup pour moi. J'ai acquiescé. Ses paroles étaient prononcées sur un ton égal et raisonnable, mais je ne pouvais m'empêcher de sentir une peur sourde grandir dans mon estomac. Une partie de moi avait espéré qu'il nierait tout et me convaincrait qu'il s'agissait d'un rêve ou d'une erreur. Au lieu de cela, il confirmait que c'était arrivé. Et je mentirais si je disais qu'il n'était pas intimidant, même dans ses moments les plus aimables. Il était très intelligent et mesurait au moins 20 centimètres de plus que moi. Et les deux derniers jours avaient été la preuve que l'âge ne l'avait que très peu ralenti. L'année dernière, il avait porté cette femme sans aucun signe d'effort. Il avait porté son corps sans vie dans l'obscurité pour... Je n'en sais rien. Sans m'en rendre compte, je me suis éloigné de lui. Reviens vers moi. Je sais que c'est effrayant. Je peux te dire que tu n'as aucune raison d'avoir peur de moi. Mais qu'est-ce que ça vaut en ce moment ? Très peu, je pense. Alors, laisse-moi t'expliquer du mieux que je peux. Tout ce que je te demande, c'est d'écouter tout ce que j'ai à te dire. Et si, à la fin, tu veux appeler la police ou partir, ou ce que tu penses le mieux, je coopérerai pleinement. Mais j'ai besoin que tu écoutes tout, parce que certaines choses vont te sembler très étranges au début. D'accord ? Je suis retourné à ma chaise et je m'y suis adossé, la tête battante. C'était le moment où je devais prendre la décision de lui donner une chance ou non, de prendre encore plus de risques ou non. D'un côté, je pouvais courir et appeler les flics. De l'autre, je pouvais l'écouter et, en théorie, pouvoir tout de même m'enfuir si je n'aimais pas ou ne croyais pas ce qu'il me disait. J'ai eu une idée. Où se trouve la caméra ? Quand il a levé un sourcil, j'ai haussé les épaules. Je veux bien t'écouter, mais je veux que tu sois scotché à cette chaise avant de commencer. Je ne peux pas risquer que ce soit une ruse ou que tu décides que ça ne va pas dans ton sens et que tu veuilles m'attaquer. Je pouvais voir la douleur dans ses yeux, mais j'ai passé outre. Je veux te croire, te faire confiance, mais tu sais que c'est la chose la plus intelligente à faire de mon côté. Il a acquiescé. Je suis fier que tu y aies pensé. Je déteste qu'on en arrive là. Mais c'est ma faute, pas la tienne. La caméra est dans le salon, sur la table près du canapé, je crois. Me levant lentement, j'ai reculé dans le salon et j'ai attrapé la caméra, effrayé pendant les cinq secondes où il était hors de vue. Mais il attendait au même endroit quand je suis revenu. Et il est resté immobile pendant que je mettais des couches de ruban indésif autour de son torse et de ses bras, le fixant fermement au dossier de la chaise en bois sur laquelle il était assis. Après avoir réfléchi un instant, j'ai enroulé le reste du ruban autour de ses chevilles et des pieds de la chaise par sécurité. Le travail terminé, je lui ai demandé s'il était suffisamment à l'aise. Lorsqu'il a répondu par l'affirmative, je me suis rassis en face de lui, les mains moites et légèrement tremblantes, tout en essayant de lui adresser un sourire réconfortant. Je suis désolé. Mais maintenant, je suis prêt à entendre tout ce que tu as à me dire. Mon grand-père regarda au loin pendant un moment avant de concentrer ses yeux bleus foncés sur moi. Ta maman t'a dit que ma femme, ta grand-mère Antoinette, est morte dans un accident de voiture. Un conducteur ivre, c'est ça ? J'ai hoché la tête. Oui, elle a dit qu'elle avait été tuée en allant te rendre visite à l'hôpital, je crois. Tu travaillais sur un patient depuis des heures et elle allait t'apporter le dîner. Une colère noire a traversé son visage avant de disparaître lorsqu'il a secoué la tête. La dernière partie était juste. Je m'occupais depuis le début de l'après-midi d'une fille qui avait été blessée par balle lors d'un accident de chasse. La fille s'en est sortie vivante. Mais ma douce fille, ta grand-mère, n'a pas été tuée par un conducteur ivre. Elle a été enlevée alors qu'elle sortait de sa voiture à l'hôpital. Elle a été brutalisée et déchiquetée et ce qui restait d'elle a été retrouvé dans un champ à dix kilomètres de là. Sa voix est devenue rauque et craquelée par l'émotion. Au début, je ne savais même pas que quelque chose n'allait pas. Mais quelqu'un a trouvé le plat couvert qu'elle m'apportait sur le parking, tombé et cassé. Ils ont compris qu'il s'agissait de sa voiture. Puis, ils sont venus me voir. Je venais de terminer l'opération une heure plus tôt mais il me restait encore cinq heures de travail. Je suis donc allé faire une sieste pensant qu'elle me réveillerait à son arrivée. Au lieu de cela, c'était l'un des administrateurs qui me demandait si j'avais vu ma femme ce soir-là. Il étendit ses mains sur la table, les doigts longs et fermes même à son âge. Il les fixe et continue. Ta grand-mère était une femme intelligente, une femme bien. Bien sûr, les choses étaient plus sûres à l'époque qu'aujourd'hui. Mais ce n'est pas comme si personne n'avait jamais été blessée ou tuée. Même dans une petite ville comme la nôtre, cela arrivait. Mais elle n'avait pas de véritable ennemi et elle était toujours prudente lorsqu'elle se déplaçait. Ce que je veux dire, c'est que personne n'aurait pu l'atteindre facilement. La police a d'abord dit qu'il pouvait s'agir d'un malentendu ou qu'elle avait pu décider de partir, aussi stupide que cela puisse paraître. J'ai passé toute la nuit à la chercher, terrifiée et à moitié fou. Le lendemain matin, la police était là avec moi. C'est un peu avant midi qu'ils ont trouvé son corps dans ce champ. J'ai commis l'erreur de me rendre sur les lieux. Je m'étais dit que j'étais habitué au sang, à tout ce qu'un corps pouvait montrer et que je lui devais de voir comment elle était morte. c'était au-delà de tout ce que j'avais imaginé. Un bras et la jambe opposées avaient été complètement arrachés et son torse avait été déchiqueté à un point tel que, eh bien, cela ne ressemblait pas du tout à une personne. Et c'était mieux comme ça parce que ça donnait l'impression que c'était irréel. Puis, j'ai vu ses longs cheveux châtains clairs. J'avais toujours aimé ses cheveux et même attaché à la ruine de son visage, je savais qu'ils étaient n'importe où. Ils étaient remarquablement propres par rapport au reste. Comme si quelqu'un ou quelque chose avait pris grand soin de ne pas salir ses jolis cheveux. C'est cette pensée qui m'a brisé, je crois. Je ne me souviens pas de grand-chose dans les jours qui ont suivi. Je sais que j'étais à son enterrement mais je ne pourrais rien te dire à ce sujet. Lorsque j'ai enfin refait surface, j'étais assis à la maison avec mon frère et sa femme. Ils essayaient de me tenir compagnie. Nous regardions la télévision, je crois. J'avais envie de leur hurler dessus, de leur faire comprendre que tout cela ne servait plus à rien, que ma vie était finie, que tout était fini. Alors pourquoi essayaient-ils de prolonger les choses ? Au lieu de cela, je leur ai simplement dit que j'appréciais leur aide et leur attention mais que je savais qu'ils devaient rentrer chez eux et que j'avais besoin de temps pour moi. Ils n'ont pas perdu de temps pour faire leur bagage et repartir. J'ai passé le jour suivant à réfléchir à diverses méthodes de suicide. Je n'avais vraiment aucune envie de vivre dans un monde sans elles. Je crois en Dieu et je pense que le suicide est une honte et probablement un péché lorsqu'il est commis pour des raisons aussi égoïstes mais j'en étais au point où je m'en moquais. Je me moquais d'aller en enfer pour cela. J'avais l'impression de le mériter pour avoir laissé cela lui arriver. Mais cela m'a conduit à m'attarder sur ce qui lui était arrivé et sur ce qu'il avait provoqué. Qui l'avait fait ? J'ai mis de côté mes idées de pilules, de cordes et de blessures par balles auto-infligées. J'ai pris une douche et je me suis rasé et je suis allé au poste de police. Au cours des semaines suivantes, j'ai continué à les harceler, les poussant à en faire plus tout en comprenant qu'ils ne pouvaient probablement pas faire grand-chose de plus. Ils avaient cherché des témoins mais ils n'y en avaient pas. Ils avaient cherché des preuves de la façon dont l'attaque avait été commise et n'avaient trouvé que des blessures causées par des objets indéterminés, contondants et dentelés. Il n'y avait pas de caméra à l'hôpital jusqu'à trois ans plus tard et c'était avant l'ère des téléphones portables qui permettent de suivre l'évolution de la situation. Après les avoir harcelés en les menaçant de poursuites judiciaires, j'ai obtenu des copies de toutes les photos et de tous les rapports. Je les ai parcourues mais je n'ai pas trouvé grand-chose d'intéressant. Le parking était pavé, il n'y avait donc pas de traces de pneus à suivre et aucune trace de pneus ou de chaussures n'avait été trouvée près du champ où elle avait été tuée. Quelque chose dans le parking m'a frappé mais je n'étais pas sûr de ce que c'était au début. Après avoir passé deux jours à tout examiner, j'ai compris. L'hôpital disposait d'un parking séparé pour les médecins et le personnel chirurgical bloqué par un bras mécanique et un clavier. Antoinette avait le code d'accès, elle s'était donc garée là lorsqu'elle a été enlevée. Ce parking se trouvait à l'arrière de l'hôpital sans être visible de la route et sans qu'aucune route ou chemin de l'hôpital n'en fasse une voie de circulation pour un passant occasionnel. Quelles étaient les chances que quelqu'un soit tombé sur elle en passant ou ait décidé d'attendre dans un parking relativement petit et calme pendant des heures jusqu'à ce qu'il ait une chance de s'emparer de quelqu'un ? Je me suis dit que c'était peu probable. Rétrospectivement, je sais qu'il est tout à fait possible que je me sois trompé mais à l'époque, j'avais besoin de réponses et j'avais décidé que le meilleur plan d'action était de se concentrer sur une personne qui travaillait à l'hôpital et ou qui avait accès au parking comme ma femme. Parmi tous les reproches que j'aurais pu faire à l'enquête sur le meurtre d'Antoinette, je n'aurais jamais pu aller plus loin sans eux. L'un des inspecteurs avait prélevé un échantillon de tissu sous les ongles d'Antoinette et l'avait envoyé pour qu'il soit testé si jamais ils avaient quelque chose à quoi le comparer. Il faut comprendre que c'était en 1986 et que les tests ADN étaient tout nouveaux. À l'époque, les laboratoires de police scientifique n'en disposaient même pas et la probabilité que cet échantillon soit un jour utile était faible, voire nul. Mais je devais encore intenter une action en justice pour récupérer l'échantillon afin de pouvoir l'envoyer à Daniel Bonfranc, un ami de l'école de médecine qui a ensuite travaillé dans l'un des plus grands laboratoires d'ADN du pays. Il ne pouvait pas faire de test pour moi officiellement, mais il savait ce que je traversais et a accepté de m'aider autant qu'il le pouvait à titre officieux. Il avait surtout besoin d'échantillons viables d'un suspect à des fins de comparaison. Heureusement, c'était la partie la plus facile. La politique de l'hôpital exigeait que tous les médecins et le personnel des salles d'opération subissent des examens sanguins semestriels, à la fois pour vérifier l'absence de problèmes de toxicomanie et pour dépister toute maladie infectieuse potentielle. Après les tests, le reste des échantillons était stocké jusqu'à la prochaine série de tests six mois plus tard. Les tests n'étaient pas tous effectués en même temps, bien sûr. Mais à tout moment, 23 échantillons étaient conservés dans le réfrigérateur du laboratoire de sérologie. J'en ai donc prélevé quelques-uns sur chacun d'entre eux et les ai envoyés à Daniel. Il m'a appelé deux jours plus tard, le ton grave. Il m'a demandé où j'avais obtenu autant d'échantillons aussi rapidement, dans quoi je l'entraînais. Je lui ai répondu que je ne l'entraînais dans rien. Tout au plus, effectuait-il quelques tests ADN, sans préciser qui était testé ni pourquoi. Et si quelqu'un me posait la question, je n'avais ni vu ni entendu parler de lui depuis la fin de nos études, quinze ans plus tôt. Je voyais bien qu'il était encore troublé, mais après un long silence, il a accepté de faire les tests. Les cinq semaines qui ont suivi ont été atroces. Les tests ADN étaient beaucoup plus lents à l'époque, et j'ai compris qu'il devait aller plus lentement que d'habitude pour les réaliser de manière clandestine. Pourtant, chaque jour, j'attendais constamment que le téléphone sonne. Et lorsqu'il sonnait enfin, j'avais du mal à entendre Daniel à cause des battements frénétiques de mon propre cœur. Je lui ai demandé de répéter ce qu'il avait dit. Le tissu que tu m'as envoyé en premier correspond à l'échantillon 17. Il provient de cette personne ou de son vrai jumeau. Je l'ai remercié et j'ai raccroché le téléphone. Je lui avais envoyé des numéros au lieu de nom sur les échantillons, mais je savais par cœur à qui appartenait tel ou tel échantillon. L'échantillon 17 appartenait à un chirurgien orthopédique de l'hôpital, Marc Paviot. C'était un homme grassouillé d'âge moyen qui racontait toujours des blagues et qui avait la réputation d'être un bon médecin. Je ne le connaissais pas beaucoup mais je m'étais toujours bien entendu avec lui. Pourquoi aurait-il fait cela ? Ma première envie était de le trouver et de le torturer jusqu'à ce qu'il me dise pourquoi ? Je sentais ma rage monter au fur et à mesure que les informations me parvenaient, mon esprit s'empressant de disséquer toutes les interactions que nous avions eues, toutes les bribes de connaissances que j'avais sur lui. Je me suis dit qu'il était venu à l'hôpital environ cinq ans plus tôt, qu'il n'était pas marié, qu'il avait peut-être un chat. J'ai réalisé à quel point j'en savais peu et que je devais en apprendre davantage avant de m'engager dans un acte et de blesser la mauvaise personne ou de lui donner un moyen involontaire de s'échapper. C'est alors que j'ai commencé à étudier Marc Paviot. J'ai pesé les options qui s'offraient à moi pour en savoir plus sur Marc. Essayer de se rapprocher de lui personnellement était trop risqué, car s'il était vraiment l'homme qui avait tué ta grand-mère Antoinette, il me regarderait de près pour voir si je le soupçonnais. Je n'ai jamais été très sociable, alors si j'essayais soudain de me rapprocher de lui, je me ferais remarquer et je ne voulais pas non plus me lier plus étroitement à une personne qui risquait bientôt de disparaître, car même à ce stade précoce, j'étais résolu à tuer la personne qui m'avait enlevé Antoinette lorsque j'en aurais le cœur net. D'une certaine manière, mon manque d'équivoque sur ce point a rendu les choses plus faciles à planifier, mais cela signifiait aussi que je devais être très prudent. Par exemple, il était hors de question de faire appel à un détective privé pour le filer. Je ne pouvais pas laisser une tierce personne être au courant de mon intérêt pour Mark. Même Daniel n'avait pas son nom. Et son implication était un mal nécessaire. De plus, que se passerait-il si le détective privé voyait Mark faire quelque chose d'illégal et appeler la police ? Je comprends ce que tu dois penser, mais n'oublie pas que je n'avais aucune idée de ses motivations s'il était le tueur. S'agissait-il d'un incident isolé ou d'une partie de quelque chose de plus important ? La brutalité et le transport du corps sur le terrain indiquaient qu'il s'agissait de quelqu'un qui avait peut-être déjà tué, mais le risque inhérent à l'enlèvement d'une personne sur son lieu de travail, même dans un petit parking isolé comme celui-ci, me faisait me demander s'il s'agissait d'un amateur ou au moins d'un homme très impulsif. De plus, pour être honnête, je ne voulais personne entre moi et la personne qui l'avait enlevé. Il ne me restait plus qu'à l'observer moi-même. Bien que je ne sois pas un expert, je savais que j'aurais besoin de trois choses fondamentales. L'opportunité, la capacité d'observation et la dissimulation. Pour ce qui est de l'opportunité, j'ai lentement modifié mon emploi du temps à l'hôpital pour qu'il corresponde en grande partie à celui de Marc. Cela a dû être fait pendant un mois pour ne pas éveiller les soupçons. Même là, ce n'était pas parfait car j'étais parfois de garde et je ne pouvais pas le surveiller en permanence, même dans les meilleures circonstances. J'ai tout de même réussi à mettre en place une routine de surveillance de 40 heures par semaine, ce qui était le mieux que je pouvais faire tout seul. Pour ce qui est de la capacité d'observation, j'ai acheté les meilleures jumelles et le meilleur micro parabolique que je pouvais m'offrir, ainsi que quelques outils pour pénétrer dans les lieux si nécessaire. Prévoyant, j'ai également acheté un pistolet, cinq paquets de cordes et trois rouleaux de ruban adhésif, deux couteaux et un pistolet paralysant. Je n'avais pas encore l'intention de passer à l'action mais je voulais être prêt au cas où. Il est évident que je devais me procurer ces articles au fur et à mesure et uniquement en espèces. La dissimulation était plus simple mais plus coûteuse. J'ai acheté deux vieux modèles de voitures qui étaient bon marché, fiables et courants. J'ai dû regarder un certain nombre de voitures avant d'en trouver deux qui ne présentaient pas de dommages, de garnitures ou de combinaisons de couleurs particulières et qui ne risquaient pas non plus de tomber en panne. J'ai ensuite trouvé quatre endroits où les garer pour qu'elles ne soient pas remorquées à condition qu'elles ne restent pas au même endroit plus de quelques jours. Tant que je les changeais deux fois par semaine, tout allait bien. J'ai envisagé des déguisements mais j'y ai vu trop d'inconvénients. Si je me faisais arrêter, cela paraîtrait suspect. Si Marc me voyait et me reconnaissait dans un déguisement quelconque, cela l'alerterait immédiatement alors que la coïncidence pourrait expliquer que nous nous soyons croisés autrement. Je voulais également me tenir au courant de tous les meurtres similaires qui auraient pu se produire. Et c'était avant l'avènement de l'Internet, ce qui signifiait les journaux. Je me suis procuré une douzaine d'abonnements dans un rayon d'environ 500 kilomètres et j'ai commencé à les parcourir à la recherche de meurtres et de disparitions. Lorsque tout a été mis en place, deux mois s'étaient écoulés depuis que j'avais reçu les résultats de l'analyse ADN. La première nuit où je me suis installé en bas de la rue de la maison de Marc, j'ai ressenti une excitation mêlée à ma tristesse et à ma rage constante. Les préparatifs des dernières semaines avaient quelque peu préoccupé mes pensées mais cela n'avait rien fait pour atténuer mon chagrin ou calmer ma colère. Assis dans l'ombre, dans cette rue tranquille du quartier, je m'efforçais de percevoir chaque bruit et chaque mouvement comme un cheval de course qui attend que la porte s'ouvre, qu'on me confirme ce que cet homme avait fait pour que je puisse commencer à le mettre en pièce. Mais bien sûr, il ne s'est rien passé cette première nuit ni les nuits suivantes. Je le suivais de chez lui au magasin, au cinéma, dans un café où une fille de 20 ans de moins que lui qui s'ennuyait essayait de repousser ses flirts maladroits. Avec les jumelles et le micro, je pouvais voir et entendre une quantité surprenante de choses et au fil du temps, je me suis amélioré en me plaçant sous les meilleurs angles tout en espérant rester discret. Après trois semaines, j'avais l'impression de bien connaître Marc. Il semblait être un homme solitaire mais inoffensif qui ne faisait rien d'extraordinaire. Mais bien sûr, c'était le Marc extérieur. J'avais besoin de voir à quoi ressemblait l'intérieur de Marc. J'avais exploré l'extérieur de la maison de Marc un jour où je savais qu'il n'était pas là, il y a un mois, et l'endroit le plus sûr pour entrer semblait être la porte arrière. J'avais commandé un jeu d'aiguilles et le même modèle de serrure que lui. Une serrure bon marché à quatre goupilles, sans goupilles de sécurité. J'avais déjà lu un livre sur le crochetage des serrures quand j'étais enfant, mais j'ai continué à lire ces derniers temps pour me préparer à cette opération. Je me suis exercé pendant des heures sur le double de la serrure, en utilisant principalement un petit outil de tension au bas de la serrure ainsi qu'un pic en forme de râteau pour déclencher les goupilles. Je savais que la clé de la vraie serrure serait différente, bien sûr, mais avec de l'entraînement, j'ai pu déverrouiller la fausse serrure en moins de 30 secondes. J'ai choisi une rare nuit où il travaillait et où je ne travaillais pas et je suis allé chez lui. Je me suis garé deux rues plus loin et j'ai traversé les jardins sans bruit en grimaçant à l'aboiement d'un chien qui se trouvait à proximité. Alors que je me faufilais dans son jardin et que j'atteignais le porche arrière, je l'imaginais surgir de la porte. Un fusil de chasse braqué sur ma poitrine. J'ai chassé cette pensée et je me suis accroupi devant la porte pour commencer à crocheter la serrure. Chaque raclement de métal résonnait énormément dans l'air nocturne et j'ai trempé ma chemise de sueur pendant les deux minutes qu'il m'a fallu pour ouvrir la serrure. Sans hésiter, j'ouvris la porte et me glissais à l'intérieur. L'air était vicié et frais, les seules odeurs notables étant celles des produits de nettoyage et de la peinture. J'entrais par la cuisine qui était très propre mais aussi complètement vide. Pas de nourriture, pas de meubles, pas même d'appareil électroménager à part un four qui semblait rarement utilisé. Je savais que la maison devait être inoccupée mais je me déplaçais quand même tranquillement et m'assurais que ma petite lampe de poche restait bien en dessous des fenêtres. En avançant dans la maison, j'ai trouvé une pièce vide après l'autre. Pas de meubles, pas de boîtes, pas de décoration. Puis, j'ai atteint ce que je supposais être la chambre de marque. Il y avait un matelas nu sur le sol et un grand miroir dans un coin. L'armoire contenait une poignée de vêtements, les mêmes que ceux que je lui voyais porter tous les jours. J'ai vu quelque chose sur le miroir et je me suis retourné vers lui. C'était une photo de marque avec 10 ans de moins et 50 kilos en moins. Il était à la plage avec une femme et il prenait une sorte de pose de sportif de volleyball pour plaisanter. Il avait l'air vraiment heureux sur la photo. C'est alors que j'ai entendu la porte d'entrée claquer et je me suis figé. Il était peu probable que ce soit quelqu'un d'autre que lui et de toute façon, je n'avais pas besoin d'être surpris chez lui. Je me dirigeais vers le deuxième placard de la pièce, craignant de le trouver rempli d'objets qu'il utilisait régulièrement. Heureusement, il était vide et j'ai refermé la porte un peu avant qu'il n'entre. Je pouvais le voir à travers la porte à levier, les lattes de bois offrant de petites fentes de vision lorsqu'il se déplaçait. Mon cœur battait la chamade lorsqu'il ouvrit l'autre placard et accrocha sa veste avant de se changer. J'ai appris plus tard qu'il avait demandé une demi-garde à la dernière minute, ce qui expliquait qu'il soit rentré six heures plus tôt. Apparemment, il avait décidé de profiter au maximum de sa soirée car il s'habillait pour ressortir. Vêtu d'un jean et d'un t-shirt, il avait l'air presque normal, sauf quand on voyait son visage. Il était complètement dépourvu d'expression alors qu'il se déplaçait silencieusement dans la pièce. Après avoir mis d'autres chaussures, il est resté devant le miroir à se regarder, immobile, pendant plusieurs minutes. Son immobilité était presque hypnotique. Lorsqu'il a enfin bougé, j'ai presque sursauté. Il était en train d'attraper la photo. Il l'approchait et l'étudiait avant d'étudier à nouveau son propre visage. Ses yeux allaient et venaient, tandis qu'un fac similé du sourire de la photo prenait forme sur son visage. Ses yeux allaient et venaient, tandis qu'un fac similé du sourire de la photo prenait forme sur son visage. Observer la lente naissance de l'expression sur ses lèvres était étrangement grotesque, mais pire encore était la prise de conscience qui l'accompagnait. Il s'entraînait. Il s'entraînait à avoir l'air de quelqu'un qui sourit. En regardant Mark s'étudier dans le miroir, j'attendais un signe qu'il savait que j'étais là, un regard dans ma direction ou une indication qu'il se préparait à se battre. Mais il n'y en avait aucun. Il a continué à s'entraîner à sourire pendant quelques instants, puis il a replacé la photo sur le miroir et a quitté la pièce. Lorsque j'ai entendu la porte d'entrée s'ouvrir et se refermer, j'ai supposé qu'il était parti. Mais même après avoir tendu l'oreille et entendu ce qui semblait être sa voiture démarrer et partir à l'extérieur, j'ai attendu quelques minutes avant d'ouvrir doucement la porte du placard. J'étais tendu, chaque craquement du plancher résonnait comme un coup de feu à mes oreilles. Je me faufilais jusqu'à la porte de derrière, regardant constamment autour de moi à la recherche d'un signe que Mark avait silencieusement fait demi-tour pour me faire croire qu'il était parti. Mais non, il semblait vraiment parti. En jetant un coup d'œil par la fenêtre de la porte arrière, je suis sorti sur le Porsche et j'ai traversé son jardin. De retour à ma voiture, j'ai fait le tour de sa rue et la voiture de Mark n'était plus là. Je n'avais aucun moyen de savoir où il était allé, mais j'ai décidé que ce n'était pas grave. Même si je n'avais pas encore la preuve définitive qu'il s'agissait d'un tueur, l'étrangeté que j'avais observée cette nuit-là rendait l'idée beaucoup plus crédible. Fatigué, je suis rentré chez moi et j'ai essayé de dormir, mais sans succès. Deux jours plus tard, j'ai reçu l'un de mes lointains journaux. Une jeune fille de 20 ans avait disparu la nuit où j'étais chez Mark et il était parti pour une région inconnue. C'était à près de 200 kilomètres d'ici. Mais d'après la date à laquelle elle avait été vue pour la dernière fois, il aurait eu largement le temps d'arriver s'il s'agissait de lui. Même sans savoir s'il était ablamé, je me sentais terriblement mal. Responsable. Si j'avais fait mieux, si j'avais été plus intelligent, j'aurais pu l'arrêter ou au moins le suivre à la trace pour savoir s'il s'était rendu dans la ville de la jeune fille ou non. En l'état, il ne me restait plus qu'à continuer d'observer et essayer d'en savoir plus sur le passé de Mark. J'ai consulté son dossier dans le bureau de l'administration de l'hôpital et j'ai découvert qu'avant de venir dans notre ville, il avait travaillé pendant plusieurs années dans un hôpital d'un département voisin. Il n'y avait pas beaucoup d'autres informations que son curriculum vitae qui ne contenait rien d'extraordinaire pour un chirurgien orthopédique. Cela m'a tout de même donné un point de départ. J'ai appelé l'hôpital et je me suis adressé à une personne des ressources humaines lui disant que je travaillais pour un grand cabinet médical qui envisageait de faire une offre à un ancien médecin de l'hôpital et qui vérifiait ses références dans le quart de la procédure d'embauche potentielle. La femme au téléphone s'est montrée aimable dès le début mais j'ai senti une brève hésitation et un changement de ton lorsque j'ai mentionné que la personne en question était le Dr. Mark. Je peux vous mettre en contact avec le chef du personnel si vous le souhaitez. Il était chef lorsque le Dr. Mark était ici aussi. Il peut donc vous parler davantage du genre de médecin qu'il était. Mais je... Eh bien, je ne devrais rien dire. Son envie de bavarder était presque palpable. Je lui ai alors dit Je comprends et je n'essaie pas de vous mettre dans une mauvaise situation. Mais je ne veux pas non plus faire le mauvais choix pour ce type. Donc, tout ce que vous me direz sera confidentiel. Mais ce serait une grande aide si vous pouviez me donner toutes les informations que vous avez sur lui. Il y a eu un moment de silence contemplatif puis elle a continué. C'est juste que... Écoutez, Mark était un type sympa quand il est arrivé ici, voyez-vous. Il plaisantait beaucoup. Les patients l'aimaient. Il avait une femme gentille et il s'intégrait bien. Puis lui et sa femme sont partis en vacances en Europe un été. C'était il y a six ou sept ans maintenant. Et quand ils sont revenus, il était différent d'une certaine manière. Différent comment ? Demandai-je en essayant de ne pas laisser transparaître ma curiosité. J'étais censé être un homme d'affaires légèrement intéressé, pas un harceleur obsédé. Je pouvais presque l'entendre hausser les épaules au téléphone. Je ne sais pas comment le décrire. Il était toujours gentil et plaisantait un peu mais tout semblait forcé. Il n'était plus le même qu'avant. Quelques mois plus tard, sa femme et lui ont divorcé et il a déménagé. Vous m'avez donné beaucoup de matière à réflexion. Sa femme allait-elle bien ? Je veux dire, est-ce que tout s'est bien passé pour elle ? Je sentais qu'elle hésitait à nouveau et je craignais d'avoir insisté plus qu'elle ne le ferait. Heureusement, la comère en elle l'a emporté et elle a poussé un petit soupir. Oui, je pense que oui, qu'elle en soit remerciée. Elle vit toujours dans le coin alors je la vois de temps en temps mais elle n'a pas l'air heureuse. Je pense qu'Alice l'aimait vraiment et quoi qu'il se soit passé entre eux, je pense que ça l'a beaucoup blessée. Je sentais la rage monter en moi pendant qu'elle parlait. Oui, perdre quelqu'un qu'on aime comme ça, ça vous détruit en quelque sorte. Je vous remercie. Merci pour votre aide. Vous m'avez donné beaucoup d'éléments pour avancer. Vous ne voulez pas parler au chef ? Non, je pense que j'ai obtenu ce dont j'avais besoin ici. Merci encore. Lorsque j'ai raccroché le téléphone, je suis resté un moment la tête dans les mains. Mes pensées nageaient dans le noir de mon esprit comme de pâles poissons des cavernes aveugles. Les choses qui me semblaient les plus réelles étaient ma douleur et ma colère et j'avais de plus en plus de mal à les contenir. Pourtant, je devais m'en assurer. J'ai pris quelques jours de congé et je me suis rendu dans le département voisin pour essayer de retrouver l'ex-femme de Marc. Comme elle n'utilisait plus son nom de femme mariée, l'annuaire téléphonique n'était pas d'une grande utilité. J'ai appelé l'ordre des médecins du département et j'ai obtenu une adresse postale résidentielle qu'il n'avait jamais changé. Cela m'a conduit à une belle maison en briques dans un petit quartier de banlieue, non loin de l'ancien hôpital de Marc. En m'approchant de la porte d'entrée, j'ai pu constater que la peinture autour de la porte et sur les volets était écaillée. Et l'air de désuétude et d'inoccupation était si fort que j'ai eu l'impression de frapper à la porte d'une maison vide. Mais quelques secondes après avoir frappé, une femme d'une quarantaine d'années a ouvert la porte. Elle m'a regardé d'un air méfiant et j'ai lutté contre l'envie de lui dire que je la connaissais. D'une certaine manière, c'était vrai. C'était la fille de la photo de Marc. Déglutissant, j'ai poursuivi mon récit. « Bonjour, madame. Je m'appelle Pierre. J'espérais pouvoir vous poser quelques questions sur votre ancien mari. J'ai essayé de sourire et d'avoir l'air non menaçant, mais je la voyais faire le calcul mental de la probabilité que je sois un voleur ou un violeur. Après m'avoir étudié plus en détail, elle a hoché la tête et s'est écartée. Entrée, je suppose. Marqua-t-il des ennuis ? Nous sommes entrés dans un foyer encombré de piles de livres et de magazines et, tout en parlant, elle m'a conduit à un salon qui était encore plus rempli de rangées de livres. J'ai fait un geste autour de moi. « Vous avez une sacrée collection ! » Elle avait déplacé une pile de journaux d'un canapé usé et m'a fait signe de m'asseoir. Elle haussa les épaules, l'air déconfit. « Je crois que je suis passée du statut de collectionneuse à celui d'accumulatrice il y a environ deux ans. J'ai besoin de me débarrasser de tout ce bazar. » Elle avait l'air usée et petite dans son peignoir bleu pâle alors qu'elle s'asseyait dans un vieux fauteuil inclinable. Ses yeux tristes ont regardé au loin, pensifs, pendant un moment, avant de revenir vers moi. « Alors, il a des ennuis ou pas ? » « Je ne sais pas encore, honnêtement. Je fais juste des recherches sur lui pour une partie intéressée et j'ai cru comprendre que vous avez été ensemble pendant des années. » Une brève expression de douleur a traversé son visage. « Oui, c'est vrai. Des amours d'enfance, si vous pouvez le croire. Je pensais que nous serions toujours ensemble. » Je me suis penché en avant. « Si vous ne trouvez pas ça trop personnel, pouvez-vous me dire ce qui a changé ? Marc a-t-il changé ? » Elle a gratté nerveusement la peau séchée de sa lèvre. Elle semblait soudain très incertaine. « Oui, il a changé. Il a changé tout d'un coup. » « Vous savez quand et pourquoi ? » Elle a hoché la tête. Ses yeux se sont fixés sur moi alors que la colère illuminait les bords de son visage. « Je sais exactement quand. On revenait d'un voyage en Europe. C'est quelque chose qu'on voulait faire depuis le lycée. On s'était bien amusés. On avait atterri à Paris depuis Rome et on attendait notre vol de correspondance pour revenir ici. C'est là qu'il est tombé malade. « Malade ? Malade comment ? » Elle secoua la tête. « Je ne sais pas. Il était allé aux toilettes près du terminal et quand il est revenu, il a dit qu'il ne se sentait pas bien. Il avait très mal à la tête et au cou. Il avait la nausée. Quand on est enfin revenu à la maison, il a dit que c'était passé. Mais... » Elle soupire. « Ça ne sert à rien que je vous en dise plus. De toute façon, vous ne croirez rien de ce que je vais vous dire. » Je grimace légèrement. « Je le ferai. Je vous en prie. Je ne peux pas entrer dans les détails, mais c'est très important. Et j'écouterai tout ce que vous me direz avec un esprit ouvert. » Elle m'a regardé pendant plusieurs instants, pesant à nouveau. Finalement, elle a hoché la tête et a continué. « Il était différent à partir de ce moment-là. Au début, j'ai pensé qu'il était encore malade ou qu'il avait subi un décalage horaire. Puis j'ai pensé qu'il était stressé ou qu'il traversait une crise de la quarantaine. Mais ce n'était que des excuses parce que j'y ai pensé dès le soir où on est rentré de l'aéroport. « Pensez quoi ? » « Que ce n'était plus Marc. » « Elle a levé la main. » « Je sais de quoi ça a l'air. Croyez-moi. Mais je connaissais cet homme. Je le connaissais et je l'aimais depuis l'âge de dix ans. C'est comme si ce qui s'était passé entre notre atterrissage et notre décollage l'avait englouti. Il parlait toujours comme Marc et je le voyais essayer d'agir comme lui. Mais c'était faux d'une certaine manière. Faux. J'avais l'impression que quelqu'un qui en savait beaucoup sur Marc essayait de se faire passer pour lui. Elle éclate d'un rire brutal. Je jure devant Dieu qu'il avait même une odeur différente. Je l'ai dit à ma mère et elle m'a tout de suite mis en contact avec un thérapeute. Je ne savais pas quoi faire de tout cela. Ce qu'elle disait était incroyable au sens littéral du terme mais je me surprenais à la croire. Même si elle se trompait je ne pensais pas qu'elle me mentait. Alors qu'est-ce que vous en dites ? Vous ne pensez plus que c'est lui ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Je n'en sais rien. Croyez-moi. J'ai passé des années à me poser la question et je ne connais toujours pas la réponse. Mais quelque chose a changé et pas de la façon habituelle dont les gens changent. Il n'allait pas bien. Je le voyais parfois quand il ne savait pas que j'étais là et il était complètement différent. Son visage était relâché. Ses yeux étaient éteints. Il ressemblait à une sorte de poupée sans âme. Je repensais à ma nuit dans le placard et réprimais un frisson. A-t-il jamais été violent ou maltraitant envers vous ? Elle a secoué la tête. Non, jamais. Il ne m'a jamais dit un mot dur. En fait, il avait moins de tempérament qu'avant. Mais il a toujours été gentil quand il était lui-même aussi. Elle se frotta les yeux un instant avant de poursuivre. Mais ça n'avait pas d'importance. Au début, j'ai essayé de lui en parler, de voir si je pouvais l'aider. Mais quand j'ai fini par accepter que ce n'était plus lui, je me suis retrouvée de plus en plus repliée sur moi-même. J'avais de plus en plus peur de lui. Qu'est-ce qui vous a fait peur ? Elle se leva, enfonça ses mains dans les poches de son peignoir et se mit à arpenter les espaces libres de la pièce. Vous êtes déjà allée dans un aquarium avec des requins ? J'ai fait oui de la tête. Vous savez qu'ils passent à côté de vous en vous regardant d'un air calme et placide. Mais vous savez que derrière cet œil au beurre noir, ils ne sont ni calmes ni placides. Ils ne sont pas encore prêts à manger et ils savent qu'il y a du verre sur leur chemin. C'est ce que je ressentais lorsque Marc était là. Il glissait silencieusement autour de moi le matin et le soir, ses yeux me voyant et ne me voyant pas en même temps. Et il était toujours calme, toujours avec son faux sourire de requin. C'était peut-être mon imagination, mais j'avais l'impression que sa fin, quelle qu'elle soit, grandissait et la vitre qui le retenait devenait de plus en plus mince. Je me suis rendu compte que j'avais retenu ma respiration et j'ai laissé échapper quelques mots. Alors, vous avez divorcé. Elle fit un petit sourire triste en se rassayant. Oui, c'était très facile. Je lui ai dit que je voulais divorcer. Il a dit que c'était très bien et il a déménagé le jour même. À part quand on a signé les papiers du divorce dans le bureau d'un avocat, je ne l'ai jamais revu depuis. D'accord, mais pourquoi êtes-vous resté ici ? Dans la même maison ? Vous n'aviez pas peur qu'il revienne ? Son sourire s'est légèrement élargi. Eh bien, c'est ça le problème, n'est-ce pas ? D'un côté, oui, j'ai peur de voir Marc réapparaître un jour. Mais si c'était le vrai Marc qui revenait ? Et si j'avais déménagé, changé de nom, fait en sorte qu'il ne puisse pas me trouver ? Et qu'ensuite, c'était le vrai Marc, revenu d'une manière aussi aléatoire qu'il a été enlevé et qu'il venait me chercher. Et s'il ne pouvait pas me trouver ? Sa voix s'est épaissie à la fin et j'ai tendu la main pour lui saisir l'épaule. Je n'avais pas vraiment de mots de réconfort ou de sagesse pour elle. Et le fait de côtoyer sa douleur ne faisait que me rappeler la mienne. Debout, j'ai regardé la fille qui avait été la femme de Marc. Je détestais Marc encore plus de voir ce qu'il lui avait fait. Je n'ai pas de réponse facile pour vous, Alice. C'est juste que je ne pense pas que Marc, votre Marc, revienne. Je ne sais pas si cela vous aide ou vous blesse, mais peut-être que cela vous permettra d'aller de l'avant plus facilement. Elle a relevé la tête, l'air amer. Ça ne m'aide pas. Et je sais que vous voulez bien faire, mais j'aimerais que vous partiez. j'ai acquiescé et je suis sorti. Je me suis retourné pour lui dire au revoir, mais la porte était déjà fermée derrière moi. En rentrant chez moi le lendemain matin, j'ai trouvé un article de suivi sur la jeune fille disparue. Elle avait été retrouvée derrière un collège, à quelques kilomètres de l'endroit où elle avait été enlevée. Elle avait été sauvagement déchiquetée. Le son voyage plus loin par temps froid. C'est ce qu'on appelle la réfraction. Essentiellement, les ondes sonores qui se trouvent dans l'air plus élevé, plus chaud et plus éloigné du sol froid se déplacent plus rapidement à travers les molécules d'air plus excitées et sont repoussées vers le bas. Le son est donc amplifié plus près du sol. Je le savais à l'époque, même si je n'ai appris la science derrière cela que plus tard. Cette nuit-là, je me demandais à quelle distance venait l'écrit du petit garçon. Cinq semaines s'étaient écoulées depuis mon retour à la maison et pendant ce temps, je n'avais rien découvert de nouveau, si ce n'est quelques informations sur la dernière fille qui avait été tuée. Une jolie blonde en deuxième année d'université qui avait deux parents et un frère que les journaux ont pleuré et dramatisé pendant quelques semaines avant de passer à la tragédie suivante. Mais ce n'était pas fini pour eux. Ce ne sera jamais fini pour aucun d'entre nous. Il aurait été facile d'ajouter leur douleur imaginaire à la mienne et de m'en servir comme justification pour en finir maintenant. Pour en finir avec lui maintenant. Mais malgré toutes mes preuves circonstancielles, je n'avais rien de définitif. Même l'ADN des ongles de ta grand-mère, bien que convaincant, n'éliminait aucune autre explication et étant donné ce que j'avais l'intention de lui faire, j'avais besoin d'en être sûr. J'étais resté occupé dans les semaines qui avaient suivi, à la fois pour surveiller Marc et mon travail et pour me préparer plus complètement au moment où je le détruirais enfin, si cela devait arriver. J'ai acheté, encore une fois, lentement et avec beaucoup de discrétion, une variété de fournitures et d'outils médicaux. J'ai trouvé un vieux camion de déménagement d'une entreprise disparue que j'ai acheté à bas prix. C'est dans le conteneur de ce camion que j'ai installé la chambre de Marc. J'ai boulonné une table au sol et j'y ai attaché des sangles et des chaînes. J'ai fixé des lampes au coin intérieur du conteneur et j'ai ajouté une rangée d'étagères et une chaise sur un côté. J'ai même soudé un support à perfusion au mur pour pouvoir l'alimenter avec le cocktail de sérum physiologique et de médicaments dont j'avais besoin pour le maintenir en vie. J'avais l'intention de le torturer pendant longtemps et je ne voulais pas qu'il meure d'un choc ou d'une infection. Je me suis dit que j'allais lui faire toutes ces choses pour obtenir des informations, pour obtenir des réponses sur le comment et le pourquoi de ceux qu'il avait fait. Mais ce n'était que partiellement vrai. Au fond de moi, je savais que j'allais le faire, qu'il me donne des réponses ou non. Je détestais cette partie de moi-même mais si je devais la contrôler, je devais l'accepter. J'ai donc préparé la pièce dans laquelle Marc allait mourir lentement, tout en me donnant bonne conscience en me disant que j'avais fait preuve de rigueur et d'équité avant de le détruire. Bien sûr, ce n'est pas ainsi que les choses se sont déroulées. Une nuit, la nuit des cris et de bien d'autres choses encore, je surveillais la maison de Marc avec l'enthousiasme ennuyeux d'une sentinelle qui garde toujours le même poste. Cela faisait près de huit heures que j'étais là et j'étais sur le point de plier bagage pour aller me reposer lorsque Marc sortit soudain de chez lui et monta dans sa voiture. C'était étrange pour lui. Il était presque huit heures du soir et il ne quittait jamais la maison après six heures sauf pendant la période où j'étais dans le placard. La nuit où la fille a été enlevée. Sentant mon poux battre dans ma tête, j'ai attendu qu'il soit presque hors de vue, puis j'ai démarré et j'ai commencé à le suivre. Nous avons roulé pendant plus d'une heure et malgré l'obscurité de l'heure et les autres voitures sur la route, je ne pouvais pas m'empêcher de me sentir remarqué. Je me tenais à l'écart autant que j'osais mais je ne pouvais pas risquer de le perdre à nouveau. Après avoir traversé la ville et remonté l'autoroute sur plus de 80 km, il est sorti à une sortie pleine de centres commerciaux délabrés et de restaurants fermés. J'ai d'abord cru qu'il avait une destination précise. Mais il s'est contenté de tourner dans le premier grand parking et a commencé à le traverser à faible allure, contournant même l'arrière de CE qui semblait être un magasin d'électronique désaffecté et quelques magasins de vêtements. Après avoir fait un tour complet, il passa au suivant puis au suivant. Une fois que j'ai compris ce qu'il faisait, il m'a été plus facile de rester en retrait et d'observer. Je restais près de la rue et me garais attendant qu'il ait fini de chercher ce qu'il cherchait ou qui il cherchait avant de me glisser derrière lui et d'entrer dans le parking suivant. Il était presque 10 heures et beaucoup d'endroits étaient fermés. Mais il y avait encore suffisamment de voitures pour qu'il soit difficile de me remarquer à une telle distance. Cette distance était une erreur. Nous étions dans le quatrième parking et alors que j'attendais qu'il revienne après avoir parcouru l'arrière de l'épicerie et des petits magasins qui constituaient ce dernier centre commercial en décomposition, j'ai réalisé que cela prenait trop de temps. J'ai remis la voiture en marche et je me suis dirigé vers l'arrière en imitant la direction qu'il avait prise. Alors que je tournais le coin, je l'ai vu au loin pousser un garçon d'une dizaine d'années dans la voiture. J'ai commencé à accélérer mais il était rapide et loin. Lorsque j'ai atteint l'endroit où le garçon avait été emmené, Marc s'était déjà engagé sur une route secondaire qui s'éloignait du terrain. Je l'ai suivi, abandonnant toute prétention à la furtivité. Je craignais que le fait de le poursuivre ne l'incite à blesser le garçon plus tôt que tard mais je devais prendre le risque. Si Marc s'échappait, le garçon allait mourir. La route que nous empruntions était petite et sinueuse, traversant un quartier puis s'éloignant des bâtiments et des lumières. Ma petite voiture d'espionnage, bien que fiable, n'était pas équipée des meilleurs phares ni d'une grande vitesse et il me fallait toute ma concentration pour rester sur la route tout en ne perdant pas de terrain pendant que je les poursuivais. Nous étions à 10 km de la ville, les champs légèrement givrés reflétant la lueur fantomatique du clair de lune hivernal alors que nous nous frayons un chemin dans l'obscurité. Nous passâmes devant une maison brillamment éclairée par des lumières colorées et des rennes en plastique moulé et je me rendis compte que Noël avait eu lieu la semaine précédente et que je ne l'avais pas remarqué. Les terres agricoles ont commencé à céder la place au bois et j'ai remarqué avec une panique croissante que je n'avais plus beaucoup d'essence. Assez pour retourner en ville pour obtenir de l'aide pour le garçon mais à peine. Il fallait que cela cesse maintenant. J'ai enfoncé la pédale au maximum et la voiture a avancé avec un gémissement de protestation. Je ne savais pas combien de temps je pourrais maintenir cette vitesse sans me casser la figure ou sans que le moteur n'explose mais je n'avais pas besoin de beaucoup de temps. Serrant fermement le volant je me suis préparé alors que le nez de ma voiture arrivait à un mètre du pare-choc arrière de Marc. Dans le virage suivant je me suis mis sur la voie de gauche suffisamment longtemps pour gagner une demi-longueur supplémentaire puis j'ai envoyé l'aile avant de ma voiture dans son pneu arrière. L'effet a été immédiat. Il a commencé à partir en vrille mais moi aussi. J'ai essayé de reprendre le contrôle de la voiture mais il était trop tard. J'ai sauté le fossé peu profond sur le côté droit de la route et tout est devenu noir. Lorsque je me suis réveillé ma voiture était toujours en marche. Le capot froissait après avoir heurté de plein fouet un érable de taille moyenne. À en juger par l'horloge de la voiture seules quelques minutes s'étaient écoulées mais c'était plus que suffisant pour permettre à Marc de s'enfuir. J'ai essayé de regarder par la fenêtre mais elle était embuée au point de ne plus être visible. Alors j'ai ouvert la portière et je suis sorti lentement. Ma tête nageait et j'avais une petite entaille à l'endroit où je m'étais cogné la tête contre le volant mais à part ça j'avais l'air d'aller bien. En me stabilisant contre la voiture j'ai regardé autour de moi et j'ai vu la voiture de Marc accidentée dans le fossé gauche le plus profond 50 mètres plus loin sur la route. Les portes avant de la voiture étaient ouvertes et il n'y avait aucune trace de personne. J'ai commencé à remonter la route jusqu'à la voiture et je n'ai pas tardé à voir les traces de traînée qui s'éloignaient dans les bois. J'ai fouillé mes poches. J'avais mon pistolet et un couteau pliant sur moi et cela devrait suffire. Suivre le chemin n'a pas été difficile au début le clair de lune mettant en relief les épais ravins de glace de neige et de terre. Mais à mesure que je m'enfonçais dans les arbres les ombres et les broussailles commençaient à ralentir ma progression. C'est alors que le garçon s'est mis à crier. J'ai de nouveau accéléré le pas me déplaçant à une allure traînante et instable tout en essayant d'évaluer la direction à l'aide d'une combinaison de sons et d'images. Les cris du garçon devenaient de plus en plus forts mais aussi de plus en plus aigus et frénétiques passant de la peur à la terreur. J'ai traversé un dernier massif de pins et j'ai compris pourquoi le garçon criait ainsi. C'est ici que je dois te demander de la patience plus que pour tout ce qui s'est passé auparavant. Je sais que je te donne beaucoup de détails pour tout expliquer mais malgré l'étrangeté de la plupart des choses je ne sais pas si tout ce qui s'est passé jusqu'à présent est en dehors de ce que tu considères comme possible. La prochaine partie je vais faire de mon mieux pour la décrire mais tu dois comprendre que je ne parviendrai pas à lui rendre justice et qu'elle te semblera incroyable. essaie de me suivre du mieux que tu peux. J'ai traversé les arbres et je suis tombé dans une petite clairière la lumière blanche et froide de la lune éclairant la scène comme un projecteur. Le garçon qui avait l'air d'avoir près de 8 ans maintenant que j'étais plus près était couché sur le dos essayant de s'éloigner de la chose qui le dominait. Marc n'était nulle part. Quant à la chose elle-même elle se tenait sur deux jambes et était deux fois plus grande qu'un homme. De dos je pouvais voir que ses pattes étaient digitigrades comme celle d'un chien ou d'un chat bien qu'elle me fasse plutôt penser à des pattes de rat. La chose n'avait pas de queue mais des hanches relativement petites qui s'élargissaient rapidement pour former un torse large et musclé. L'arrière du torse était en grande partie couvert de poils gris mais ceci devenait inégaux et semblait se transformer en une sorte de chitine noire à mesure qu'il se rapprochait de la tête. J'ai assimilé tout cela rapidement tout en continuant à avancer lentement. Puis la chose ou plutôt la créature s'est tournée vers moi. Sa tête était un étrange mélange de reptiles et d'insectes me faisant penser à un croisement entre un gros scarabée et un serpent. Une carapace noire et dure cachait un long visage orné de dieux jaunes brûlants et d'une bouche pleine de dents longues et recourbées. Ce qui était le plus étrange c'était ses bras. Ils étaient différents les uns des autres. L'un était lourd et épais fait de la même matière noire et avait la forme d'une sorte de massue sauvage dont l'extrémité se terminait en pointe. L'autre était une main fine et poilue dont les doigts étaient longs et presque gracieux chaque extrémité étant ponctuée d'une griffe crochue. Lorsque la créature me regarda je fis involontairement un pas en arrière. Mon esprit avait du mal à concilier ce qu'il voyait. Comment pouvais-je faire face à une telle chose ? Pourtant je devais essayer. Je sortis à tâtons le pistolet de la poche de mon manteau le braqué sur la créature et tirais. J'ai vu la balle frapper juste avant d'entendre le bruit sourd et humide qu'elle a produit. La créature ne semblait pas perturbée. J'ai tiré à nouveau et encore. J'ai vidé treize balles dans cette chose et elle n'a pas titubé n'a pas saigné. Elle a encaissé sans se plaindre. C'est alors que je me suis rendu compte qu'elle émettait un son. Au début il était bas et je n'arrivais pas à l'identifier. Quand je l'ai identifié j'ai senti mes intestins se relâcher. La créature riait. Le son était terrible comme de la viande mouillée et des pierres que l'on fait tourner dans un vieux séchoir. Mais je pouvais dire que c'était ça. Quelle que soit cette chose elle se moquait de moi. Je me suis retourné vers l'enfant qui avait été transi par tout cela et j'ai crié pour qu'il s'enfuit. Je ne sais toujours pas si c'est ce qui l'a tué et j'essaie de me dire qu'il allait mourir de toute façon. Mais au moment où j'ai crié la créature s'est retournée vers lui et a abattu son énorme bras en forme de massue sur son estomac. Le garçon eh bien il a éclaté. Le bras s'abattit une deuxième et une troisième fois. Mais il était déjà bien mort la force des coups brisant ses os et faisant jaillir des jets de sang et de chair abîmée à partir du point d'impact. La chose se retourna vers moi riant toujours de son horrible rire et je jure que je pouvais voir cette bouche de couteau me sourire. J'ai donc couru. Je n'avais plus toute ma tête à ce moment-là et je ne peux même pas dire que je me dirigeais vers la route. Par-dessus le bruit du sang dans mes oreilles je pouvais entendre sur le terrible fracas du monstre qui me poursuivait. J'ai essayé d'aller plus vite mais ma vision commençait à se troubler et je luttais pour ne pas perdre pied. J'ai pu entendre son souffle chaud et rauque sur mon dos et je me retournais pour essayer de le repousser mais soudain je volais dans les airs. La douleur m'a traversé le cou et les épaules lorsque j'ai heurté quelque chose de dur puis j'ai été à nouveau dans les vapes. Lorsque je suis revenu à moi je me trouvais dans une sorte de pièce. Elle ressemblait à une cave avec des murs en parpaing et l'air moisi de la désuétude. La pièce était assez grande et s'étendait dans une obscurité qui n'était pas éclairée par l'unique point de lumière que procurait l'ampoule au plafond. J'étais attaché sur une chaise des cordes aux poignets et aux chevilles une corde élastique autour de la poitrine. J'ai essayé de faire basculer la chaise mais elle était soit très lourde soit fixée d'une manière ou d'une autre car elle n'a pas bougé. Ensuite, j'ai essayé d'écouter le moindre bruit, le moindre indice sur l'endroit où je me trouvais ou sur les personnes qui pouvaient se trouver dans les parages. Je n'ai rien entendu. Finalement, je me suis remis à étudier mon environnement, scrutant l'obscurité à la recherche d'informations supplémentaires. C'est alors que j'ai vu ses yeux. Les yeux de Marc reflétaient la lumière de l'ampoule du plafond et tandis que je fixais le noir, je pouvais lentement distinguer sa forme immobile. Il n'a rien dit mais après quelques secondes supplémentaires à m'étudier, il s'est avancé vers la lumière, les yeux toujours fixés sur moi. Il souriait et il avait l'air très sincère. La raison pour laquelle vous êtes en vie au cas où vous vous poseriez la question, c'est que j'ai besoin de savoir ce que vous savez et à qui vous l'avez dit. La voix de Marc avait perdu la plaisanterie forcée que j'avais l'habitude d'entendre les fois où nous nous croisions à l'hôpital. Il se tenait devant moi, les mains sur la taille et le sourire désagréable toujours sur les lèvres, comme s'il s'apprêtait à punir un enfant turbulent et savourer l'idée. Je comprends que vous puissiez mentir et je comprends que la torture n'est pas infaillible mais je dois essayer, n'est-ce pas ? J'ai levé les yeux vers lui. Oui, la peur et la rage se disputant mon cœur. Je sais que vous êtes un meurtrier. Je sais que vous avez tué Antoinette. Marc a fait une fausse grimace lorsque j'ai prononcé son nom. Oui, ce n'était pas mon meilleur choix. Je savais que prendre quelqu'un de l'endroit où je travaillais était risqué mais j'avais besoin de quelqu'un et elle était juste là, comme un cadeau. C'était facile sur le moment mais avec le recul c'était fait à la va-vite. Si j'avais su que vous alliez devenir un super-héros pour la venger, j'aurais sûrement attendu. Il sourit à nouveau et je me souviens que la fille au téléphone l'autre jour l'avait comparée à un requin. C'était tout à fait approprié. Mais passons à autre chose. Qu'est-ce que vous savez vraiment ? Je sentis ma mâchoire se contracter sous l'effet de la colère. Allez vous faire foutre ! Je vous ai dit la seule chose importante ! L'expression est tombée du visage de Marc comme de la viande pourrie sur un os. Les yeux morts et silencieux, il s'est penché et a commencé à m'enlever ma chaussure droite. J'ai essayé de me débattre brièvement mais je n'ai pas bougé. Je devais garder mon énergie pour le moment où je pourrais la faire valoir. Mon poignet gauche semblait un peu moins serré alors Marc plongea la main dans l'obscurité qui nous entourait et j'entendis le bruit d'un métal que l'on frotte sur du béton un instant avant que le marteau n'apparaisse. Il a approché le marteau de mon visage pendant un moment mais il n'a pas posé d'autres questions. Au lieu de cela, il a abattu la tête du marteau sur mon petit doigt de pied droit avec suffisamment de force pour faire éclater la chair et pulvériser l'os. Je sais que j'ai crié mais je ne m'en souviens pas. J'étais trop préoccupé par la bombe qui explosait dans ma tête lorsque la douleur atteignait mon cerveau. J'ai senti que je glissais vers le noir puis que j'en sortais à nouveau. Ma tête tournait tandis que je cherchais à respirer et je me suis rendu compte que je battais involontairement des ailes comme si mon corps avait décidé qu'il était temps de s'échapper sans tenir compte de mes plans. Avec beaucoup d'efforts, j'ai ralenti ma respiration et mes mouvements. Il était difficile de penser à autre chose qu'à la douleur mais je devais essayer de tenir bon. Je ne pouvais pas voir mon pied mais je pouvais dire d'après la force et le jet de sang qui avait traversé le sol dans l'obscurité que l'orteil était écrasé voire complètement arraché. Cela signifiait que je serais plus lent si je devais courir mais cela pourrait peut-être rendre mon pied plus facile à dégager si je ne m'évanouissais pas. Bien sûr, c'était toujours en supposant qu'il me laisse tranquille assez longtemps pour que j'essaie avant qu'il ne m'ait trop cassé pour que cela ait de l'importance. Marc claquait des doigts devant mon visage, l'expression toujours aussi vide mais la voix froide et furieuse. Prêtez attention. C'est votre prochaine chance. Que savez-vous d'autre ? Je savais que je devais coopérer au moins partiellement pour minimiser les dégâts et ralentir les choses. Les dents serrées, j'ai marmonné. Je sais que vous donnez des choses à tuer à ce monstre ou que vous êtes le monstre. Je ne vois pas comment vous pourriez l'être mais qui sait ? Voilà ce que je sais d'autre. Il acquiesce. On dirait que vous ne savez pas grand-chose. Si vous dites la vérité, ce qui n'est probablement pas le cas, c'est quand même un bon début. Il a soudain donné un nouveau coup de marteau sur mon pied, un peu plus loin. Mon monde explosa en rouge et noir et cette fois, je m'entendis crier pendant un moment avant de perdre connaissance. Lorsque j'ai repris mes esprits, Marc se tenait debout, les bras le long du corps, un marteau ensanglanté dans la main gauche. Ses yeux se sont tournés vers moi quand j'ai ouvert les yeux mais il n'a pas bougé. Il est resté là, immobile, à me regarder pendant un moment alors que j'essayais de rassembler mes idées. Lorsqu'il parla, sa voix était toujours plate mais semblait plus légère comme s'il était plus heureux qu'avant. Content de voir que vous êtes de retour. J'ai bien peur qu'il ne vous reste plus que trois orteils. D'après mon avis d'expert, ils sont irrécupérables. Son regard se pose un instant sur mes pieds. Deux d'entre eux n'existent plus pour être honnête mais j'espère que cela vous fait comprendre ce que je veux dire. Voilà à quel point je vous ferai mal quand vous coopérez. Imaginez à quel point ce sera pire si vous ne le faites pas. Je sais comment briser presque tous les os de votre corps sans que vous en mouriez rapidement. Et bien que je sois mal équipé pour vous garder en vie à long terme ici, je peux certainement vous briser suffisamment pour que la pourriture et l'infection qui vous tuent lentement dans ce trou fassent que cet outil... Il agita le marteau vers mes pieds comme le sceptre d'un roi qui s'ennuie. Semble être un plaisir. J'écoutais à peine ce qu'il disait. J'étais trop concentré à essayer de ne pas regarder son doigt ensanglanté. Je l'observais attentivement depuis que je m'étais réveillé ici et je n'avais vu aucun signe indiquant qu'il était plus rapide ou plus fort que ce à quoi je m'attendais. S'il cachait habituellement une force ou une agilité préternaturelle, il semblait peu probable qu'il le fasse maintenant. Surtout lorsqu'il essayait si fort de m'effrayer. Mais ce n'était pas un grand espoir en soi. Même un Marc normal était parfaitement capable de me torturer et de me tuer comme il le faisait, sans parler de ce monstre que j'avais vu, qu'il soit lié à Marc ou qu'il ait jailli d'une manière ou d'une autre de l'homme lui-même. Mais quand je me suis réveillé, alors qu'il faisait son meilleur monologue intimidant et agitait son marteau, je l'ai vu. Son index droit saignait. C'était la main qu'il utilisait pour tenir mon pied quand il l'a frappé. Cela m'a appris deux choses. Premièrement, il n'était pas particulièrement coordonné. Deuxièmement, il pouvait encore être blessé. Prêt à répondre à ma prochaine question ? Sa voix est restée inerte, mais elle avait encore ce côté léger, presque joyeux. Il s'amusait. J'ai acquiescé, m'efforçant d'avancer plus lentement et plus faiblement que je ne le sentais. De l'eau, s'il vous plaît. J'éraillais ma voix autant que je le pouvais, ce qui n'était pas difficile dans mon état actuel. Il était difficile de voir ce que Mark pensait. Son visage était un masque sans émotions alors qu'il semblait considérer ma demande. Je sentis mon cœur s'affaisser alors que plusieurs secondes semblaient s'écouler. Puis il leva les yeux vers ceux qui auraient pu être un regard d'exaspération. Je reviens tout de suite, n'allez nulle part. Il se retourna et s'enfonça dans l'obscurité. Une porte s'est ouverte et une lumière s'est allumée dans la pièce adjacente. Je pouvais maintenant voir une plus grande partie du sous-sol, y compris des escaliers au fond qu'il n'avait pas empruntés. Cela signifiait qu'il y avait de l'eau ici et qu'il reviendrait plus tôt. Je commençais à tirer frénétiquement sur mon bras gauche, ignorant la douleur et la protestation de mon poignet alors que je tirais et tordais de toutes mes forces. J'avais raison. La corde de mon poignet gauche avait un peu de jeu, mais je n'étais pas sûr que ce soit suffisant. J'ai commencé à scier la corde d'avant en arrière sur mon poignet rapidement et en quelques secondes, j'ai vu le sang commencer à couler autour de la corde. Au même moment, j'ai vu la lumière s'éteindre dans la pièce adjacente alors que Marc revenait. Après un mouvement frénétique pour étaler le sang sur la corde, j'ai tiré une dernière fois pour libérer mon poignet. J'ai senti quelque chose se briser, mais le sang avait suffisamment lubrifié le poignet pour qu'il se libère juste au moment où Marc revenait dans la lumière. C'est bien, juste à temps. Sérieusement ? Sa voix était encore trop étrangement plate pour bien transmettre le sarcasme, mais il la ponctua en me jetant le verre d'eau à la figure. Il posa le verre lui-même sur le sol, puis se pencha en avant, saisissant brutalement mon bras gauche de sa main gauche tandis qu'il commençait à défaire la corde autour du bras de la chaise de sa main droite. C'est ce que j'attendais. Je savais qu'il préférait sa main gauche et qu'il la favoriserait encore plus si sa main droite était blessée. Il aurait pu m'attaquer par le côté et ne courir aucun risque. Mais il était arrogant et il pensait qu'il était en sécurité et que j'étais inoffensif. D'ailleurs, cet imbécile m'avait attaché la poitrine avec une corde élastique. Un homme adulte peut mordre avec une pression de plus de 100 kg. Si la position et la force sont appropriées, c'est plus que suffisant pour arracher les artères carotides internes et externes gauche en une seule morsure. J'avais pensé au meilleur angle si j'en avais l'occasion, mais je ne pouvais pas perdre de temps à essayer d'être parfait. D'un seul mouvement, je me suis penché vers l'avant et vers le bas, puis j'ai enfoncé mon visage dans son cou, la bouche aussi grande que possible. Distrait par mon bras et la corde, il n'a pas pu réagir à temps. J'ai serré les dents de toutes mes forces en sentant sa peau, ses muscles et ses tendons céder sous la pression. J'ai secoué la tête en le tirant vers moi et j'ai senti les artères commencer à se déchirer tandis que de nouveaux volumes de sang giclaient dans ma gorge et dans la pièce autour de mes lèvres. Je n'ai toujours pas lâché prise, mais je me suis rendu compte que Marc avait poussé un cri. Il ne s'était pas vraiment débattu ou n'avait pas riposté, il avait simplement couiné comme un animal mourant. Je ne l'ai même pas entendu jusqu'à ce qu'il commence à s'éteindre. Alors que son corps devenait mou, son poids a fait le reste du travail pour moi et dans un claquement humide, je me suis retrouvé avec la bouche pleine de la gorge de l'homme alors que le reste de son corps s'écroulait sur le sol. Je l'ai craché par terre et j'ai commencé à travailler pour me libérer. Même avec mon poignet blessé, ça n'a pas pris longtemps. J'ai gardé un œil sur Marc pendant tout ce temps. Il avait perdu plus de sang qu'une personne ne peut en perdre et vivre, mais j'en avais déjà trop vu cette nuit-là. Quand j'ai été libre, j'ai pris le marteau et j'ai frappé sa tête jusqu'à ce qu'il n'en reste plus grand-chose. Lorsqu'il n'a plus été question qu'il revienne, j'ai commencé à explorer le sous-sol. La pièce voisine était en fait un espace de vie complet avec un lit de camp, une petite kitchenette et une salle de bain. J'ai trouvé des bandages et de l'antiseptique faisant de mon mieux pour protéger mon pied à court terme. Marc avait dit la vérité. Les deux derniers orteils de mon pied droit avaient disparu. Une fois les premiers soins terminés, je me suis mis à la recherche d'informations que Marc aurait pu laisser derrière lui. Des indices sur ce qui se passait réellement, sur ce qu'était cette créature. Mais je n'ai rien trouvé. Je sentais mes forces décliner à mesure que l'adrénaline commençait à se dissiper. Alors je me suis mis au travail pour sortir de là. J'ai rapidement fouillé ses poches et trouvé ses clés ainsi que les miennes. En montant les escaliers du sous-sol, j'ai constaté que la porte du haut était verrouillée. Mais après un moment de tension, j'ai trouvé la clé sur le trousseau de Marc. J'ai essayé de me déplacer silencieusement en montant à l'étage, les images de cette terrible créature dans les bois remplissant ma tête tandis que je boitillais. Je me trouvais dans un petit ranch et lorsque j'ai ouvert la porte extérieure, j'ai vu ma petite voiture d'espionnage abîmée à l'extérieur. Apparemment, Marc avait été forcé de la prendre lorsque la sienne avait été détruite et, par miracle, elle était arrivée jusqu'ici. J'espérais qu'elle pourrait aller un peu plus loin. Debout dans l'embrasure de la porte, je me suis rendu compte que j'étais au milieu de nulle part. Il y avait un chemin de terre qui s'éloignait au loin, mais aucun signe d'autre lumière de maison ou de voiture. Je pouvais voir que le ciel commençait à s'éclaircir à l'approche de l'aube, mais ce n'était guère réconfortant pour l'instant. En plus de la terrible douleur, je me sentais exposé dans cet endroit étrange où tout pouvait rôder. Je retournais rapidement à l'intérieur pour répandre le contenu d'un bidon d'essence que j'avais trouvé dans le sous-sol, m'assurant de saturer tout ce que j'avais parcouru et le corps de Marc. De retour à l'extérieur, j'ai essayé ma voiture et elle a démarré avec un gémissement. Pour l'instant, tout va bien. J'avais en fait oublié de trouver quelque chose pour allumer l'essence. Mais l'allume-cigare de la voiture et un morceau de papier récupéré sur le plancher ont fait l'affaire et en quelques minutes, j'étais parti. N'ayant aucune idée de l'endroit où je me trouvais, j'ai vu que les traces sur le chemin de terre semblaient indiquer que Marc était venu par la droite et c'est donc dans cette direction que je suis retourné. La conduite était difficile car la voiture n'avait pas de boîtier de vitesse et je ne pouvais pas utiliser mon pied droit pour accélérer. Heureusement, il s'agissait d'une voiture automatique et même si ce n'était pas confortable, cet inconvénient était le cadet de mes soucis. Ce qui était plus gênant, c'était mon état de conscience qui se dégradait au fur et à mesure que je conduisais. En serrant les dents, j'ai légèrement heurté mon pied droit contre l'intérieur de la voiture. La douleur m'a fait gémir mais m'a ramené à la réalité pour le moment. je commençais à paniquer et j'ai regardé la jauge d'essence me rappelant à quel point le niveau était bas avant l'accident. Apparemment, Marc avait dû s'arrêter et prendre de l'essence pour m'emmener jusqu'ici car il y avait maintenant plus de la moitié du réservoir. J'ai pensé sans ironie que c'était un coup de chance puis j'ai commencé à pleurer. Pas seulement un peu mais des sanglots aveuglants à tel point que j'ai dû me garer. Je suis resté assis dans ma petite voiture d'espionnage minable pendant un certain temps à pleurer. C'était en partie à cause de la charge physique et émotionnelle des dernières heures mais surtout parce que c'était fini. Marc était enfin mort et cette nuit-là alors que j'étais assis attaché à sa chaise et que je disais que la seule chose importante était qu'il ait tué Antoinette j'étais sincère. Le monstre, le mystère, rien de tout cela n'avait d'importance. Il m'avait pris ma vie mon doux et merveilleux bébé et maintenant j'en avais fini avec lui. Mais si cela me soulageait d'une certaine manière cela me terrifiait d'une autre. Pendant des mois j'avais été préoccupé par l'étude de Marc par la préparation de ma vengeance. Maintenant que c'était fait je me trouvais au bord de mon désespoir noir le sol s'affaiblissant sous mes pieds à mesure que la nouvelle réalité s'imposait. Je n'avais plus rien à faire. Je n'avais plus aucune raison de vivre. Marc avait pris mon arme et mon couteau mais il restait un cutter dans la boîte à gants. Je l'ai sorti et l'ai tenu un moment testant sa sensation dans ma paume et l'idée qu'il l'accompagnait dans mon esprit. C'était très tentant. Mais je n'arrêtais pas de penser à ce qu'Antoinette voudrait que je fasse et à ce petit garçon terrifié dans les instants qui ont précédé sa mort. Je n'avais pas fini. Je ne pouvais même pas dire si le meurtre de Marc avait tué le monstre ou s'il était toujours là et je n'étais pas arrivé si loin pour abandonner tout cela moi y compris. J'ai remis le moteur en marche et j'ai continué à rouler atteignant le bitume puis une petite ville avec un hôpital à près de trois heures de chez moi. Quand j'ai... Attends ! Dis-je en coupant mon grand-père au milieu de sa phrase. Arrête-toi ! Il fronça les sourcils et acquiesça. Cela fait plus de deux heures que nous étions assis là et au fur et à mesure que le vieil homme parlait j'avais senti mon anxiété se transformer en une sorte de peur étrange et furieuse. Je me suis levé et j'ai commencé à faire les cent pas pour essayer de me débarrasser de l'énergie nerveuse que j'avais accumulée. Pour résumer tu as tué ce type Marc qui a tué ta femme ma grand-mère Antoinette et soit il était ce terrible monstre Scarabera soit il travaillait avec lui c'est ça la putain de version courte ? Je me suis rendu compte que je criais mais je m'en fichais. Mon grand-père a ouvert la bouche pour répondre mais j'ai parlé au-dessus de lui. D'accord, d'accord mis à part le fait que c'est complètement dingue faisons comme si de rien n'était pour l'instant. Disons même que tu as tué ce Marc qui ne peut pas être un monstre parce que il n'existe pas mais que tu avais une justification parce qu'il a vraiment tué grand-mère. J'ai fait une pause pour respirer en voyant la tristesse abjecte sur son visage. J'ai forcé un ton plus calme. Comment tout cela explique-t-il ce que j'ai vu hier soir ? Qu'as-tu fait à cette femme ? J'y venais. Il y a beaucoup de choses que tu ne comprends toujours pas. Je secoue la tête. Non, ce que tu dis n'a pas de sens. Je comprends que tu as traversé beaucoup de choses. Je comprends et peut-être que tu ne veux pas voir à quel point certaines de ces choses sont folles mais si tu crois vraiment à tout ça tu as vraiment besoin d'aide. Mais je ne peux pas savoir de quel type d'aide tu as besoin tant que je ne sais pas tout ce que tu as fait. J'ai essayé de me préparer à la question que j'avais redouté de poser toute la matinée. Grand-père, as-tu tué cette femme ? Il a croisé mon regard solennellement semblant plus vieux à ce moment-là que je ne l'avais jamais vu. Je l'ai tué mais encore une fois il y a plus que cela. Mais oui, c'est ça, c'est évident et donc à part Marc et cette femme as-tu tué d'autres personnes ? Il a hoché la tête n'essayant même pas d'en dire plus à ce stade. Combien ? Ses yeux ne quittent pas les miens. Cette femme était la 87ème. J'ai senti mes genoux se dérober et j'ai trébuché contre le comptoir de la cuisine. Quoi ? Comment ? Pourquoi ? Putain, quoi ? 87 ? Il avait l'air abattu. J'ai essayé de te dire pourquoi. Ce n'est pas facile ou rapide à expliquer. J'ai fouillé dans ma poche pendant qu'il parlait. Ouais, ouais, je suppose que ça ne l'est pas. J'ai sorti mon téléphone, j'ai tapé 17 et j'ai appuyé sur appel. Après un moment de silence, je l'ai entendu sonner et la voix d'une femme m'a répondu. Police nationale, quelle est votre urgence ? Ma gorge était sous un sèche comme un os. Mon grand-père était assis à la table et me regardait en silence, sans protester, se contentant d'observer. J'ai finalement réussi à bourdouiller. Je crois qu'il y a eu un meurtre ici, enfin plusieurs même. je pense que mon grand-père est un tueur en série. Pour profiter pleinement, éteignez les lumières, mettez votre casque ou vos écouteurs, fermez les yeux, relaxez-vous. Je pense que mon grand-père est peut-être un tueur en série. L'opératrice de la police voulait que je reste en ligne, mais je lui ai dit que je devais partir, que je ferais attention aux voitures de patrouille. J'ai raccroché et j'ai mis mon téléphone dans ma poche et j'ai regardé à nouveau mon grand-père qui me fixait toujours en silence. Ok, c'est ta dernière chance. Je ne plaisante pas. Les flics sont en route. Tu dois me dire ce qui se passe avant qu'ils n'arrivent. On peut encore arranger les choses ou au moins les améliorer. Je dois comprendre ce que tu as fait. Il jette un coup d'œil à l'horloge sur le mur puis se retourne à nouveau vers moi. C'est mieux d'attendre, en fait. Il ne devrait pas mettre plus de dix minutes pour arriver ici, probablement moins. Je n'irai pas très loin dans ce laps de temps et tu as besoin de tout entendre pour comprendre quoi que ce soit. Il me sourit. Nous allons attendre qu'il soit parti et nous pourrons continuer si tu veux. J'étais confus et frustré. Grand-père, s'ils viennent ici et trouvent le corps, ils t'emmèneront au poste de police. J'essaie de t'aider. Parle-moi avant de devoir leur parler. Il éclate de rire. Je sais que tu fais ce que tu penses être le mieux, Joachim. Je l'apprécie. Si j'étais à ta place, je ferais probablement la même chose. Mais ne t'inquiète pas pour moi, tout va bien se passer. Je voulais protester davantage, mais à quoi bon ? Au lieu de cela, je suis resté debout près du comptoir. Mon regard errant entre la fenêtre et le sol. Je ne pouvais plus le regarder. Je me sentais de plus en plus coupable et troublée par sa réaction lorsque j'avais appelé la police et j'ai essayé d'arrêter de me remettre en question. J'avais fait ce qui était raisonnable après avoir écouté deux heures de sa folie et je devais m'en souvenir. Les voilà ! J'ai levé les yeux pour voir mon grand-père regarder par la fenêtre et suivant son regard, j'ai vu trois voitures de policiers s'arrêter à l'extérieur. Je me suis dirigé vers la porte arrière de la cuisine et je l'ai ouverte en leur demandant de passer par là. Ils m'ont demandé de sortir et de leur expliquer ce qui se passait, ce que j'ai fait en me concentrant sur le grand moustachu qui parlait le plus. Euh, merci d'être venu, je... Eh bien, mon grand-père, je l'ai vu hier soir sortir le corps d'une femme de sa voiture et la transporter dans les bois. Je lui en ai parlé ce matin et il m'a raconté toutes sortes de choses folles et il a admis avoir tué cette femme. Je ne sais pas ce qui s'est vraiment passé mais j'ai peur qu'il ait eu une défaillance. Il a près de 80 ans et il est encore très vif mais je... Je me suis interrompu lorsque celui qui semblait être le chef a levé la main. Attends, mon grand, c'est bien du docteur baron dont nous parlons ? C'est ton grand-père ? J'ai acquiescé. Oui, c'est lui. Il est... Il m'a encore coupé la parole. Bon, où est-il maintenant ? Je ne savais pas trop quoi penser de sa réaction mais je me suis retourné et j'ai montré la maison du doigt. Il est à l'intérieur. Je l'ai attaché à une chaise dans la cuisine. Lorsque je me suis retourné, les deux policiers adjoints qui marchaient avec moi avaient dégainé leur arme. Le chef moustache a pointé un doigt vers moi. Tu restes ici. Il y a quelqu'un d'autre avec lui ? J'ai secoué la tête dans un silence stupéfait. Il m'a jeté un regard noir, a sorti son propre pistolet et s'est dirigé vers la porte menant à la cuisine. Les deux adjoints qui se trouvaient à l'intérieur me surveillaient comme si j'étais Hannibal Lecter. Leurs yeux se tournant nerveusement les uns vers les autres pendant qu'ils attendaient. Après plusieurs minutes, j'ai entendu des pas et je me suis retourné pour voir mon grand-père sortir de la maison avec Moustache. Il souriait et parlait à voix basse avec mon grand-père. Mon estomac s'est serré lorsque j'ai remarqué que Moustache avait rangé son arme. Mais qu'est-ce qui se passe ? Moustache fait un geste vers les deux autres adjoints. Vous pouvez ranger vos armes pour l'instant, mais tenez-les prêtes. Nous avons encore des choses à régler. Il se tourna vers moi, l'expression dure. Ton grand-père m'a expliqué qu'il t'avait prescrit du Il a sorti un flacon de pilules marron de sa poche pour lire l'étiquette. Du clonazepam. Juste dix pilules parce que tu étais très stressé et que t'avais du mal à dormir à cause de ton retour dans la maison de tes parents décédés et tout ça. Ce qui est compréhensible. Il avait tendu le flacon à mon grand-père et avait maintenant les pouces accrochés à son ceinturon. Ce qui est moins compréhensible, c'est pourquoi tu l'as attaché toute la matinée et que tu inventes ces histoires folles. J'ai commencé à répondre, mais il a levé la main. Fiston, moins tu en dis maintenant, mieux c'est. Écoute plutôt. Ton grand-père est un homme bon, un médecin respecté. Depuis que tes parents se sont installés dans la région, il s'est fait un devoir de venir aider cette communauté autant qu'il le pouvait, même s'il vit à des heures de route. et ça va plutôt en ta faveur. Dit-il en me pointant à nouveau du doigt. Parce qu'il m'a convaincu de ne pas t'enfermer aujourd'hui si tu te comportes bien. Il m'a dit que... C'était quoi ce mot ? Mon grand-père a souri. Benzo diazepine ! A-t-il précisé. Moustache a hoché la tête. Oui, c'est ça. Benzo machin truc. Cela peut parfois provoquer des cauchemars ou des hallucinations, il paraît. Ton grand-père croit que tu as rêvé qu'il blessait quelqu'un et que tu penses que c'est réel. Il marqua une pause, me regardant fixement pour accentuer son propos. Alors, qu'est-ce que tu en penses ? Est-ce que ça te semble mieux que de devenir fou et de l'attacher sans raison ? J'ai essayé de me retenir de crier. Non, ça ne paraît pas bien, putain ! Je n'ai pris aucune pilule, il ment ! Moustache a secoué la tête. Le problème, c'est que j'ai compté les pilules et qu'il en manque deux, comme l'avait dit le docteur Baron. Et cette ordonnance est à ton nom. Et alors ? Ça ne veut pas dire que je les ai prises, espèce d'idiot ! Je sais ce que j'ai vu. Il a porté une femme dans les bois. Il m'a avoué qu'il l'avait tué. Écoutez, cela pourrait l'aider à accepter que ce n'était que la drogue si vous alliez voir dans les bois. Montrez-lui qu'il n'y a rien. Je sais que c'est embêtant, mais... Moustache hochait déjà la tête et lui souriait. C'est une bonne idée. Vous vous sentez d'attaque à venir avec nous ? Bien sûr. Joachim, tu veux ouvrir la voie ? Mon grand-père a souri et m'a fait un clin d'œil. J'ai conduit les adjoints dans la direction où il avait porté la femme, en marchant aussi loin que possible de mon grand-père. Je n'arrêtais pas de l'imaginer en train d'attaquer l'un des adjoints et de s'emparer de leur arme ou de s'enfuir dans les bois. Mais il marchait, aussi calme et agréable que si nous étions en train de nous promener en plein midi. Je pouvais voir que les adjoints regardaient à peine autour d'eux. Mais honnêtement, il n'y avait pas grand-chose à voir. À leur décharge, ils m'ont suivi pendant près de deux heures avant que je n'abandonne. Je ne pense pas qu'il aurait pu l'emmener plus loin que nous ne l'avions fait pendant son absence la nuit précédente et il n'y avait aucune trace de quoi que ce soit. Alors que nous retournions vers la maison, mon grand-père se trouva soudain à côté de moi, me tapotant l'épaule de sa grande et forte main. J'ai étouffé un glapissement et j'ai essayé de ne pas reculer. Agir comme un fou n'allait rien arranger à ce stade. Tu vois ? Il m'a chuchoté. Je t'avais dit que tout irait bien. Dix minutes plus tard, les adjoints et moustache étaient partis après avoir fait promettre à mon grand-père qu'il les appellerait s'il y avait d'autres problèmes. Plus d'ennui de ma part. Moi, le drogue est fou. Dès qu'ils ont été hors de vue, je me suis retourné vers mon grand-père. Comment est-ce que t'as fait avec les pilules ? Il avait l'air un peu penaud, les mains dans les poches de son pantalon et au sang les épaules. Ce n'était pas difficile. Je suis arrivé la veille. Quand je suis allé en ville, j'ai croisé cette femme à une station-service. Dès cette rencontre, j'ai su que je chasserais pendant que j'étais ici. Alors, j'ai pris les devants et j'ai demandé une ordonnance pour toi sur la boîte vocale de nuit de la pharmacie pour qu'elle ne soit pas exécutée avant le jour de ton arrivée. Lorsque nous sommes passés à l'épicerie, j'ai pris l'ordonnance et je l'ai gardée dans un coin au cas où j'en aurais besoin. Après la nuit dernière, je l'ai mise dans un tiroir de la cuisine pour qu'elle soit prête. Quoi ? Mais prêt à quoi ? Pourquoi est-ce que tu appréciais ces pilules ? Il avait l'air légèrement déçu. Eh bien, pour ce que nous venons de faire. Il fit un geste vers l'endroit où se trouvaient les adjoints quelques instants auparavant. C'était un risque calculé que tu puisses voir ou entendre quelque chose si je prenais cette femme pendant que nous étions ici et j'avais besoin d'un moyen d'expliquer ce que tu avais vu si tu appelais la police. Un mauvais rêve dû à un effet secondaire de la drogue semblait être une bonne solution. J'ai commencé à faire les 100 pas, les poings serrés le long du corps. Ouais, donc tu me fais passer pour un fou en mettant de la drogue dans la maison, quoi. Pas fou, juste stressé et prenant un médicament prescrit légalement qui ne t'a pas convenu. C'est mieux ainsi. Je ne voudrais pas qu'il pense que je suis une sorte de tueur en série. Je me suis arrêté, me retournant pour lui crier dessus. Mais c'est le cas, t'es un putain de tueur en série. Mais 87 personnes, tu te prends pour qui ? Il secoue la tête. Je ne pense pas qu'il faille me donner une appellation. Je vois ça comme de la chasse. Et les gens que je chasse ne méritent guère d'être considérés comme des humains. Quand je les tue, ils ne sont même pas tout à fait humains d'un point de vue biologique. Et ils sont certainement très éloignés de toute définition morale ou spirituelle du mot. Mais tueur en série ? Non, ce terme est beaucoup trop chargé. Et bien qu'il soit techniquement correct à certains égards, je pense que me considérer comme un chasseur est bien plus approprié. J'ai commencé à répondre, mais il a continué. Dans certaines régions du monde, il arrive qu'un lion ou un ours deviennent méchants. Ils prennent goût aux gens et deviennent une menace. Une menace plus grande qu'un lion ou un ours normal. Les habitants de la région doivent donc se réunir et chasser l'animal nuisible. Car cet animal est une anomalie, il n'est pas naturel. Et en le tuant, les gens ne font pas que se sauver, ils rétablissent l'équilibre. Il fit un geste vers les bois où il avait transporté la femme. Levant les yeux au ciel, il prit une grande inspiration. Joachim, je sais que c'est difficile à croire et je sais que tu ne me connais pas aussi bien que tu le devrais. C'est ma faute. J'ai essayé d'être un bon père mais ta mère était adulte quand Antoinette est morte et à ma grande honte, j'ai été égoïste dans mon chagrin. Je me suis souvent isolé d'elle, de ton père et de toi. Si je ne l'avais pas fait, tu me ferais sans doute davantage confiance aujourd'hui. Il me regarde à nouveau les yeux brillants. Mais j'essayais de faire le bien. J'essaie toujours de faire le bien et j'espère que tu finiras par en voir la valeur. Si tu peux être patient et écouter tout ce que j'ai à dire et voir ce que j'ai à te montrer. Je me sentais si fatigué. Je voulais le croire mais comment faire ? Je ne savais plus quoi dire. Finalement, j'ai murmuré « Qu'est-ce que tu vas me montrer ? Où est-ce que tu as caché le corps de cette pauvre femme ? Il a secoué la tête souriant avec dépit. Le corps de cette femme n'existe plus littéralement. En tout cas, pas ici. » Remarquant mon expression confuse, il me fit un signe de la main. « Désolé, j'ai pris de l'avance. Laisse-moi te parler de cette femme mais après ça, si tu es d'accord, j'ai besoin que tu m'accompagnes pour un petit voyage. » Le vent s'est levé et j'ai réprimé un frisson. « Un voyage ? Pour aller où ? » Le soleil de l'après-midi était haut dans le ciel et traversant les arbres, il laissait mon grand-père dans une ombre et une lumière changeante. Il avait l'air étrange dans la pénombre, à la fois jeune et vieux, menaçant et bienfaisant à la fois. Je le voyais me sourire lorsqu'il prit la parole. Là où je les étudie. Comme je te l'ai dit dehors, j'ai rencontré la femme que tu m'as vue emmener dans les bois à une station-service en ville. C'était l'après-midi avant que tu n'arrives. J'essaie de me concentrer sur les derniers jours et d'attendre de pouvoir te montrer le reste. Mais il y a des choses que je dois t'expliquer au fur et à mesure pour que cela ait plus de sens. Par exemple, comment je peux distinguer un outsider, c'est ainsi que je les appelle pour des raisons qui seront plus claires avec le temps, d'une personne normale. Lorsque j'ai arraché la gorge de Marc, j'ai dû avaler près d'un litre de son sang. Je n'y ai pas pensé à l'époque, mais c'est la meilleure explication que j'ai de ce qui s'est passé ensuite. Après l'avoir tué, j'ai passé près de deux mois sans lire de meurtres étranges ni avoir la moindre indication que la créature que j'avais vue était toujours dans le monde. Je commençais à penser que c'était vraiment fini et que certaines choses resteraient mystérieuses. ou qu'au moins ma capacité d'intervention avait pris fin avec ma piste sur Marc. Un jour, alors que je marchais dans un couloir de l'hôpital, j'ai croisé un vieil homme. Il semblait rendre visite à quelqu'un et sortait de la cafétéria du rez-de-chaussée alors que je m'apprêtais à y entrer. Il n'avait rien de remarquable et, lorsque nos regards se sont croisés à distance, il m'a fait un signe de tête polie et a continué à avancer. Mais à deux pas de lui, j'ai été frappé par une douloureuse vague de nausées. J'ai d'abord pensé que j'étais simplement malade et que les premiers symptômes se manifestaient. Mais quelques instants plus tard, je me suis senti à nouveau bien et j'ai regardé pour voir que l'homme m'avait dépassé d'un peu plus que la distance qui nous séparait lorsque je me suis senti malade pour la première fois. J'ai réfléchi un moment puis j'ai décidé de le suivre. Il s'était dirigé vers la boutique de souvenirs voisines pour parcourir la poignée de magazines et de livres de mots croisés proposés parmi les animaux en peluche et les snacks hors de prix. J'ai attendu quelques secondes et je suis entré derrière lui. Prenant soin de rester hors de son champ de vision, je me suis approché. Une fois de plus, lorsque je me suis approché à moins d'un mètre cinquante de lui, j'ai été pris de nausées. Pas aussi forte cette fois-ci, mais très nette et désagréable. Je l'ai testé plusieurs fois en allant et venant hors de la démarcation invisible entre le bien-être et le mal-être. C'était aussi régulier et fiable que d'appuyer sur un interrupteur. Quelque chose dans le sang de Marc est resté en moi et est devenu un atout majeur dans mon travail. Chaque fois que je m'approche de l'une de ces choses, de ces outsiders, je ressens la même sensation familière de maladie. La distance varie, mais elle s'est accrue avec le temps pour atteindre une moyenne d'environ 3 mètres. La première fois, c'est toujours mauvais, mais je m'y suis suffisamment habitué pour que ce ne soit pas invalidant. Après la première fois que j'entre en contact avec l'un d'entre eux, la sensation est beaucoup plus faible, bien qu'elle ne disparaisse jamais complètement. Et cette sensation est propre à l'outsider en question. Chaque première rencontre avec un nouvel outsider est toujours forte. Revenons à l'autre jour lorsque j'ai rencontré la femme. J'achetais des bonbons à la station service me demandant si je voulais manger de la malbouffe ce soir-là ou si j'avais envie d'un dîner substantiel. Et cette femme est passée devant moi dans l'allée voisine. J'ai tout de suite su quel était le sentiment qui m'habitait et le magasin était suffisamment vide pour qu'il soit facile de savoir d'où Manosey venait. Bien sûr, je n'ai pas réagi. Je fais ce métier depuis longtemps et j'ai appris il y a des années à faire attention à ne jamais donner un coup de pouce à l'un d'entre eux. La surprise est l'un des rares avantages dont nous disposons. Il ne faut donc jamais la gâcher. Au lieu de cela, j'ai attendu et écouté. Lorsqu'elle s'est approchée du comptoir pour payer une sorte de boisson gazeuse et des chips, j'ai entendu la conversation entre elle et la caissière. Elles se connaissaient. Apparemment, elles allaient à l'église ensemble. Cela signifiait qu'elle était du coin et qu'il serait plus facile de la retrouver plus tard. Tout en faisant semblant de regarder un sachet de cacahuètes enrobées de chocolat, j'ai regardé par la fenêtre la seule voiture d'un autre client dans le parking. C'était une berline dorée avec une sorte d'autocollant sur la vitre arrière que je ne pouvais pas distinguer sous cet angle. J'ai attendu, entendant la caissière appeler la femme Suzanne en lui disant au revoir. J'ai posé les bonbons, j'en ai pris d'autres et j'ai fait mine d'étudier les informations nutritionnelles au dos, ce qui était déjà une horreur en soi. Suzanne a mis du temps à s'éloigner mais lorsqu'elle l'a fait, j'ai vu deux autres choses. L'autocollant de la fenêtre représentait l'université de la clairière qui n'était qu'à 20 km d'ici et elle avait une étiquette d'éducateur sur sa voiture. Les smartphones, aussi dérangeants qu'ils puissent être à certains égards, sont des outils merveilleux pour ce que je fais. Évidemment, toutes les recherches sur Internet ou les appels téléphoniques que je fais en rapport avec la chasse sont effectués avec des téléphones à brûleur, c'est-à-dire des téléphones jetables. Avant de quitter la station service, je l'avais déjà retrouvé, photo à l'appui. Il s'agit de Suzanne Avansan. professeur agrégé d'économie à l'université de la clairière. Quelques recherches supplémentaires et j'avais l'adresse de son domicile. Lorsque je suis sorti hier soir, je suis d'abord allé chez elle, mais il n'y avait personne. Ensuite, je suis passé devant l'université, mais il n'y avait pas non plus de traces de sa voiture. Puis, alors que je revenais en ville, j'ai vu la berline dorée au restaurant de fin de soirée près de l'autoroute. En ralentissant, je l'ai vue à l'intérieur, assise à une table, en train de manger une sorte de gaufre. C'est la partie la plus difficile. On voit ces gens, ces choses, vivre leur vie publique, montrer leur visage extérieur. Si on s'y prend bien, ils ne savent même pas qu'on les regarde. Et ils semblent vulnérables, banals, humains. Il est facile d'oublier que la femme assise seule dans un resto miteux, rongeant morosement une gaufre tard dans la nuit, n'est pas vraiment une personne, pas tout à fait. Au mieux, ce n'est qu'une partie de la vérité. Et l'autre partie, eh bien, crois-moi, si tu te laisses aller à oublier l'autre partie, tu risques de mourir. On doit donc s'empêcher de les plaindre ou de considérer la pitié comme une sorte de vertu. Ce genre de raisonnement a failli me tuer à deux reprises au début de cette histoire. Et bien que ce soit la leçon la plus difficile à apprendre, c'est aussi l'une des plus importantes. Je me suis garé en face du restaurant à l'ombre d'un prêteur sur gage délabré qui, d'après ce que j'ai vu, avait fait faillite il y a des années. Je l'ai regardé manger, payé sa note et monté dans sa voiture. Je l'ai suivi et j'ai vite compris qu'elle rentrait probablement chez elle, d'après son itinéraire. C'était une supposition éclairée, mais cela valait la peine de prendre le risque de la devancer. J'ai bifurqué pour prendre un autre itinéraire, plus lent, rattrapant le temps et la distance par la vitesse et je suis arrivé chez elle trois minutes avant elle. Tout indiquait qu'elle vivait seule et j'avais dévissé la lumière de son Porsche avant qu'elle ne s'arrête. Alors qu'elle cherchait ses clés dans son sac à main, je suis sorti, j'ai enfoncé la seringue dans son cou et j'ai fait pénétrer le mélange qu'elle contenait, le tout en quelques secondes. Elle a fait un petit bruit de surprise et s'est agitée pendant quelques secondes mais elle avait déjà perdu la partie. Le cocktail que je leur donne contient un mélange de sédatifs et de paralysants et la plupart d'entre eux sont au sol en moins de 10 secondes. L'astuce consiste à gérer le dosage et à évaluer le temps dont on dispose. La bonne dose suffit à plonger une personne normale dans le coma ou l'insuffisance respiratoire mais un outsider s'en sortira et reviendra à lui au bout d'une heure environ. Même s'ils partagent la fragilité humaine lorsqu'ils sont pris par surprise, si on n'a pas fini de les déplacer et de s'en occuper avant la fin du temps imparti, on ferait mieux d'être prêt avec une autre dose où on aura un problème majeur. Mais avec elle, tout s'est déroulé sans problème. Je l'ai chargé à l'arrière de mon 4x4, je l'ai ramené ici et je l'ai emmené dans les bois en moins de 45 minutes. Il ne me restait plus qu'à l'achever. Je sais que cela semble froid. Cela m'a semblé très froid les premières fois que j'y ai pensé. Mais quand on voit ce qu'ils font, mes meurtres ne sont pas des meurtres brutaux comme ceux que ferait Marc. Nombre d'entre eux sont bien plus intelligents et insidieux. Lorsqu'on est confronté à la réalité de ce type de mal, notre sensibilité commence à changer considérablement. Notre volonté de faire du mal et notre tolérance à la cruauté deviennent peu à peu acceptables. Dans les meilleurs et les pires moments, cela devient juste. Et c'est aussi l'un des dangers. Il faut comprendre ces choses pour les tuer. Mais il faut aussi se tenir à l'écart. Lorsque je pratique une intervention chirurgicale, je veux absolument que le patient vive. Mais je ne peux pas me permettre de me soucier de lui ou de m'inquiéter à son sujet à un niveau personnel. Cette émotion me gênerait, me ferait hésiter ou commettre une erreur. C'est la même chose. On ne peut pas faire cela par esprit de vengeance et on ne peut pas se laisser aller à ressembler à la chose qu'on chasse. Quoi qu'il en soit, la meilleure et la plus propre façon de tuer un outsider est de détruire ce que j'appelle la graine. Tous, lorsqu'ils sont vivants et pendant une courte période après leur mort, ont cette petite graine noire. Enfin, elle ressemble généralement à un caillou. La plupart du temps, elle se trouve juste sous l'hippocampe gauche. L'hippocampe, comme tu le sais peut-être, fait partie du lobe temporal du cerveau et est lié à la création de souvenirs et d'émotions complexes. Je pense que c'est la raison pour laquelle la graine est si proche. Elle influence plus facilement les perceptions et les réactions de l'outsider. C'est aussi la raison pour laquelle, lorsque le faux-semblant n'est pas nécessaire, comme lorsque j'étais dans le placard de marque ou lorsqu'il m'a attaché, ils reviennent rapidement à un état par défaut, presque dépourvu d'émotion. Mais nous pourrons reparler de tout cela plus tard. Pour l'instant, revenons à nos moutons. Si on perce le côté gauche du crâne, juste devant l'oreille et à peu près à mi-hauteur de celle-ci, on atteint souvent la graine. Il faudra peut-être trois ou quatre essais, mais une perceuse sans fil modérément puissante fonctionne très bien si l'on applique un certain poids pour l'enfoncer et si l'on dispose d'une mèche suffisamment longue, bien entendu. La graine elle-même est assez fragile et lorsque la mèche la touche, elle se brise. Il se produit alors quelque chose de remarquable. Il y a une faible vibration que l'on peut sentir dans l'air. Cela me rappelle le bourdonnement que l'on ressent parfois dans une station de métro et puis le corps disparaît. Plus exactement, il s'effondre sur lui-même comme une sorte d'étoiles mourantes, mais c'est trop rapide pour être vu à l'œil nu. J'ai réussi à en capter quelques traces grâce à des caméras spéciales, mais pour des raisons qui seront expliquées plus tard, c'est un processus difficile en soi. Mais lorsqu'il disparaît, tout disparaît. Le corps, les vêtements qu'il portait et tout ce qui est inorganique sur lui ou à l'intérieur de lui. J'ai pris l'habitude de laisser le semoir à l'intérieur lorsque je frappe la graine, car cela m'évite d'avoir à me débarrasser plus tard d'un outil ensanglanté. Même le sang du semi, s'il est encore physiquement lié au corps, disparaîtra. C'est pourquoi je veille à forer à travers une serviette pliée. Si je maintiens la pression et que j'agis assez rapidement, je peux terminer sans qu'il y ait la moindre trace de la présence de la personne. Ceci étant dit, mon grand-père s'est arrêté, le visage inquiet et en colère, en regardant par la fenêtre. Nous étions dans le salon et lorsque je me suis retourné pour regarder dehors, j'ai vu une camionnette qui roulait sur la route menant à la maison. Il était difficile de voir à cette distance et à cette vitesse, mais il semblait que plusieurs personnes se trouvaient dans la benne du camion, toutes portant des souhaits à capuche et des masques. Merde ! Mon grand-père s'est levé, le visage dur. Apparemment, quelqu'un au commissariat de police fait partie de la maison. Ils ont dû comprendre de qui tu parlais quand tu as dit que j'avais une femme la nuit dernière. Je me tenais moi-même debout, regardant entre la route et mon grand-père, me sentant de plus en plus déconcerté. La maison ? La maison quoi ? Mon grand-père secoua la tête. La maison de la griffe, c'est une secte. Ils sont humains, mais ce sont des meurtriers. Je n'ai pas le temps d'expliquer maintenant. Soit on s'enfuit, soit on les tue. À toi de voir. Je pouvais à peine respirer. On se bat ! Il a hoché la tête et a sorti un pistolet semi-automatique de sous la chaise où il était assis. Très bien. Reste près de moi et ne t'arrête que si je te le dis. On va prendre ma voiture. Allez, dépêche-toi ! Pour profiter pleinement, éteignez les lumières, mettez votre casque ou vos écouteurs, fermez les yeux, relaxez-vous. Je pense que mon grand-père est peut-être un tueur en série. Nous nous sommes dirigés vers la cuisine. Mon grand-père me faisait signe de rester discret. En ouvrant la porte extérieure, il a jeté un coup d'œil dehors, puis il m'a fait signe de le suivre. Nous n'étions pas très loin de son 4x4, mais nous devions encore passer le coin de la maison et j'entendais le pick-up s'arrêter en glissant dans la cour d'entrée. Nous nous sommes dirigés vers le coin de la maison et nous nous sommes arrêtés. Mon grand-père se tourne envers moi pour me donner des instructions. Voici le trousseau de clé. Quand je dis « Vas-y, tu fais trois choses. » Premièrement, tu déverrouilles les portes avec les clés. Deuxièmement, tu comptes jusqu'à deux. Troisièmement, tu cours jusqu'au côté passager, tu montes et tu descends. C'est compris ? J'ai acquiescé, mes mains tremblant lorsque je lui ai pris la clé. « Vas-y ! » J'ai déverrouillé la voiture, en grimaçant intérieurement au bruit de klaxon qu'elle a émis lorsque les serrures se sont débloquées. Mais je me suis rendu compte que personne n'allait y prêter attention avec mon grand-père qui leur tirait dessus. Il m'est venu à l'esprit que je ne comptais pas, alors j'ai foncé après ce qui m'a semblé être deux secondes et j'ai réussi à me rendre du côté passager. J'ai ressenti un moment de panique aiguë lorsque ma main a tâtonné sur le loquet de la porte avant d'arriver à l'ouvrir. Une fois à l'intérieur, j'ai essayé de m'enfoncer le plus possible dans le plancher. J'ai eu juste le temps d'absorber les odeurs du SUV, un mélange de mon grand-père, d'une sorte d'huile et d'une odeur métallique, avant qu'il n'ouvre la porte du conducteur et ne monte à bord. Sans rien dire, il a appuyé sur le bouton d'allumage et a enclenché la vitesse. J'ai entendu deux autres coups de feu et quelque chose faire un bruit sourd à l'extérieur de la voiture. Mais nous avons continué à avancer et, en me redressant sur le siège, j'ai vu que nous étions sortis de la cour et que nous nous dirigions vers la route. En regardant en arrière, j'ai vu trois des quatre hommes regroupés autour d'un quatrième qui était au sol mais qui bougeait encore. Mon grand-père m'a regardé. Tu es blessé ? J'ai secoué la tête. Je vais bien. Et toi, qu'est-ce qui t'arrive ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Je vais bien. Je crois que j'ai reçu quelques balles de chevrotine dans la jambe mais c'était un ricochet. Rien de grave. Pour ceux qui aient de ceux qui s'est passé, eh bien, j'ai tiré sur deux d'entre eux. Un dans le bras et un dans la jambe. Je ne peux pas risquer de les tuer dans la maison de tes parents ou dans un endroit où ils pourraient être reliés à nous. Quoi ? Pourquoi ? Ils savent déjà qui nous sommes ? Il prit un virage sur le chemin de terre sablonneux et haussa les épaules. Ils le savent mais ils sont probablement les seuls à le savoir. Se retournant pour jeter un coup d'œil derrière mon siège, il hocha la tête pour lui-même. Écoute, pendant que nous parlons, j'ai besoin que tu fasses deux ou trois choses. Prends la boîte derrière ton siège. Tu devrais aussi voir un petit sac bleu derrière le mien. Apporte-les tous les deux ici avec toi si tu le peux. J'ai fait ce qu'il m'a demandé et j'ai tiré une boîte en carton de taille moyenne pour découvrir qu'elle contenait six bocaux en verre avec des couvercles à sceller. Les bocaux étaient tous remplis de clous et de roulements à billes. J'ai pensé à poser des questions mais je savais que ce n'était pas le moment. Il allait me dire ce que j'avais besoin de savoir. J'ai trouvé le sac bleu à l'endroit qu'il m'avait indiqué. Il contenait toute une série d'objets et en les regardant il m'a dit quoi utiliser. Le sac contenait de petits rouleaux de facettes scotchées et suivant ses instructions j'en ai déballé trois pour trouver des petites fioles en verre avec des bouchons en caoutchouc au milieu. Les fioles contenaient une sorte de liquide mais il m'a dit de ne pas les ouvrir. Au lieu de cela je devais les glisser délicatement au milieu des clous et des roulements dans trois des bocaux. Ensuite il m'a demandé de prendre une bouteille en plastique spécifique dans le sac bleu et de l'asperger sur le métal dans le bocal jusqu'à ce que les trois bocaux préparés soient remplis aux deux tiers du liquide. Je devais ensuite revisser les couvercles scellés. Quand j'ai eu fini il m'a fait un sourire. Félicitations tu viens de fabriquer des bombes à clous maintenant fais très attention n'en fais pas tomber une et essaie de ne pas les faire basculer. Nous en aurons besoin dans quelques minutes. C'est mis en garde m'ont donné la nausée. Pourquoi en aurions-nous besoin ? Parce que tu penses qu'ils vont nous retrouver ? Il acquiesce. Ils ont intérêt. C'est pour ça que je n'ai pas essayé de les tuer. Ces cultistes ils sont très dangereux mais parfois ils perdent leur sang froid quand ils voient un copain se faire tuer. Courageux mais pas téméraire ces types-là je suppose et nous avons besoin qu'ils nous suivent. Ils regardent le compteur. Nous sommes à une quinzaine de kilomètres. Nous devons en faire au moins dix de plus. Quoi qu'il en soit revenons à ce que j'expliquais tout à l'heure. Cette secte la maison de la griffe. Je ne savais pas qu'ils existaient au début. En y repensant il y avait des signes de leur influence. Le petit garçon que Marc a ramassé et tué par exemple que faisait-il dehors si tard ? Et j'ai appris plus tard qu'il vivait avec ses parents à plus de 80 kilomètres de l'endroit où Marc l'avait enlevé. Quelles sont les chances que cela se produise ? Je ne peux pas le prouver mais je soupçonne la maison de l'avoir déposé là-bas et d'avoir indiqué à Marc où chercher. Son expression devenait de plus en plus furieuse au fur et à mesure qu'il parlait. C'est ce que font ces fous. Ils aident les étrangers. Ils facilitent leurs plans. Ils les vénèrent. Tous les marginaux n'ont pas de sectaires autour d'eux. En fait, seul un sur trois ou quatre en a d'après ce que je sais. Mais là où la maison existe, elle fonctionne comme certaines cellules terroristes. Ils sont généralement quatre ou cinq à travailler ensemble et ils ne connaissent pas l'identité des autres membres de la secte en dehors de leurs cellules. Bien sûr, ceux qui sont en haut de la chaîne savent qui sont les membres des cellules donc ils peuvent envoyer des directives en cas de besoin. Mais si un membre de la cellule se fait prendre, il ne peut pas donner ses patrons ou des détails sur l'organisation plus large. C'est astucieux à certains égards mais ça a aussi des défauts. Il m'a regardé le visage impassible. Par exemple, les hommes qui nous poursuivent. Ils n'ont aucun moyen de dire aux gens qu'ils ne font pas partie de leur groupe qui nous sommes à moins qu'ils ne soient contactés par leur patron. Cela arrive de temps en temps mais pas souvent. Tant que la cellule entière meurt, nos identités sont en sécurité. J'ai senti ma peau se refroidir. Même si on les tue, comment on saura qu'on les a toussus ? C'est toujours un risque mais la source la plus probable pour qu'ils le découvrent est un membre de la chambre au bureau du commissaire. Si cette personne ne fait pas partie du groupe, nous savons qu'il y en a probablement une autre. Si c'est le cas, il y a de fortes chances qu'il s'agisse de tous les membres du groupe car ils ont tendance à agir comme une unité à part entière la plupart du temps. Il n'y a pas de réponse sûre. Nous devons simplement faire de notre mieux, être plus intelligents et meilleurs qu'eux. Nous avons roulé quelques minutes en silence puis il a repris la parole. Mets ta ceinture s'il te plaît. Après l'avoir bouclée, il a continué. Tu es d'accord avec tout ça ? Je sais que c'est beaucoup et je déteste que tu cours des risques surtout que tu n'as rien demandé à personne. Crois-moi, je sais que c'est difficile de s'y faire mais tout cela est notre réalité. Il s'est retourné et m'a étudié un instant. La vie ou la mort, le bien et le mal même. Ce sont des gens mauvais qui font des choses terribles et ils nous tortureront et nous assassineront si nous ne les attrapons pas en premier. J'ai croisé son regard. Je te crois, je te crois. Je suis effrayé mais je comprends et je suis avec toi. C'est bien parce que je pense que c'est un bon endroit. Accroche-toi à ces bombes, ça va être chaoteux. Sur ce, il a donné un coup de volant à gauche puis à droite, nous faisant dévaler l'accotement sablonneux et entrer dans un bosquet de buissons. Je tenais la boîte contenant les bocaux d'une main de fer, mes muscles se contractant à chaque teintement de verre. Lorsque nous nous sommes arrêtés, il m'a souri. Bon travail. Bon, allons-y. Descends, fais le tour pour que je te montre quelque chose de ce côté puis reviens prendre les trois bocaux que tu as préparés. J'ai fait ce qu'il m'a demandé et quand j'ai atteint le côté du SUV, j'ai vu qu'il avait un couteau de chasse à longue lame à la main. Il l'a pointé vers le pneu tout en parlant. Comme tu l'as peut-être compris, on va essayer de faire croire qu'on a eu un accident. On a pris cette route sablonneuse parce que même si ce sont des idiots, ils devraient être capables de nous suivre sur cette route. Mais ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas tous brillants qu'il faut sous-estimer le moindre d'entre eux et certains sont très capables. Quoi qu'il en soit, on a besoin d'une raison visible pour laquelle on aurait fait naufrage ici. Il a pris le couteau et l'a enfoncé dans la fente entre deux bandes de roulement. Lorsqu'il l'a dégagé, j'ai immédiatement entendu le sifflement rageur de l'air qui s'échappait. Mon grand-père a ensuite tapoté la paroi extérieure du pneu. Il est plus facile de crever un pneu sur le côté. Le caoutchouc est plus faible. Mais il est aussi très évident qu'il a été coupé. Alors quand on veut qu'il ressemble à une crevaison plutôt qu'à une entaille volontaire, il faut cacher la coupure dans la bande qui sert de creux. S'ils avaient vu un pneu coupé, ils auraient pu suspecter une embuscade. Maintenant, j'espère qu'ils penseront que nous n'avons pas eu de chance. Il m'a tapoté l'épaule et a ri. Beaucoup de choses à apprendre aujourd'hui, je suppose. Maintenant, va chercher les bombes. Il a estimé qu'il nous restait environ trois minutes avant qu'il ne nous tombe dessus. Pendant ce temps, il a pris un fusil à lunettes à l'arrière du SUV et m'a mis en position de l'autre côté de la route avec mes trois bombes à clous et quelques derniers conseils. La façon dont ces choses fonctionnent est qu'elles doivent frapper quelque chose assez fort pour que la fiole à l'intérieur se brise. Lorsque son contenu se mélange à celui de la partie extérieure du bocal, on obtient une explosion remplie d'éclats de métal et de verre. Voici ce que cela signifie. Tout d'abord, tu dois le lancer contre quelque chose de suffisamment dur ou haut pour qu'il se brise à l'atterrissage. À ce stade, les bocaux doivent peser environ trois ou quatre kilos. Donc, s'ils atterrissent sur l'asphalte à plus de trois mètres de hauteur, ils devraient se briser. Les jeter durement sur la route ou sur le camion peut également fonctionner. Mais essaie de ne pas les lancer directement sur une personne, sinon ça risque de rebondir et de ne pas se briser. Et surtout, ne la lance pas de façon à ce qu'elle explose près de toi ou tu serais atteint par les éclats. Il m'a placé en hauteur derrière des buissons à une vingtaine de mètres de la route. Tu es assez loin et dans une bonne position. Et avec un peu de chance, ils se concentreront sur le SUV accidenté pendant un moment. Mais attends qu'ils commencent à sortir ou le pick-up les protégera un peu. Prends ton temps et vise. Et lorsque le troisième est lancé, tu t'enfonces lentement dans les bois. Ne m'attends pas et continue à t'éloigner de la route. Je te retrouverai quand j'en aurai fini avec eux. Il semblait débattre intérieurement de quelque chose et après un moment, il sortit le semi-automatique et me le tendit. As-tu déjà tiré avec un fusil de la sorte ? J'ai acquiescé. Quelquefois à l'université, il a pris un air grave. Garde le doigt loin de la gâchette à moins que tu ne veuilles tirer. Il y a une balle dans la chambre et tu peux tirer treize balles en tout. Ne bloque pas tes bras, ne tire pas sur la détente, presse-la. Tiens-la fermement lorsque tu tires et n'oublie pas qu'il y aura un recul. Pour le pistolet comme pour les grenades, la précision est toujours préférable à la vitesse. La lenteur est la rapidité et la rapidité est la lenteur. Ne tire pas du tout sauf si tu n'as pas d'autre choix. Mon but est qu'il ne te voit pas, d'accord ? J'ai vu à son expression qu'il avait peur et j'ai compris que c'était de la peur pour moi. J'ai ressenti une vague d'amour pour lui et de culpabilité pour la façon dont je l'avais traité. Je vais m'en sortir. Je vais jouer la carte de la sécurité et faire ce que tu m'as dit. Il m'a fait un demi-sourire et a tendu le bras pour me tapoter affectueusement le côté de la tête. Je dois y aller. On se voit dans quelques minutes. Avec l'aisance et l'agilité de quelqu'un qui aurait la moitié de son âge, mon grand-père a descendu le talus et a traversé la route avant de disparaître dans les bois de l'autre côté. Moins d'une minute plus tard, j'ai vu un nuage de poussière tandis que le camion des cultistes se dirigeait vers nous. À mesure qu'il se rapprochait, j'ai senti l'angoisse me saisir l'estomac mais je l'ai combattu. J'avais peur de faire une erreur mais je devais quand même essayer. Je ferai ce qu'il m'avait dit et j'aurai confiance en la réussite de l'opération. Alors qu'il s'approchait de l'épave, ils ont ralenti puis se sont complètement arrêtés. De mon point d'observation, je pouvais voir qu'un des hommes était allongé et je devinais que c'était celui à qui il avait tiré dans la jambe. Son compagnon et le passager de la cabine sont sortis pour examiner notre 4x4. J'ai hésité. Je voulais que le conducteur sorte aussi mais il n'a pas bougé. C'est le moment de passer à l'acte. La première jarre a frappé le haut du camion et bien que l'explosion n'ait pas été aussi forte que je m'y attendais, le carnage était impressionnant. L'un des cultistes a été frappé à l'arrière de la tête par une vague d'éclats d'obus, projetant un brouillard sanglant et l'envoyant valser vers l'avant. Le chauffeur, quant à lui, regardait autour de lui terrifié mais semblait indemne. Je ne voyais plus la troisième personne qui avait plongé après l'explosion de la première bombe. N'étant pas sûr de ma prochaine meilleure cible, j'en ai finalement visé une sur la caisse du camion. J'ai mal visé. Mais j'ai eu de la chance. La jarre a touché la vitre du côté conducteur et a explosé en même temps. J'ai entendu le conducteur crier mais il n'était pas mort. Au contraire, il émettait frénétiquement le camion en marche et essayait de s'enfuir. J'ai ressenti un frisson de panique. Puis, j'ai entendu le fusil de mon grand-père. Un seul coup, j'ai vu le sectaire qui avait plongé pour se mettre à l'abri près du 4x4 perdre la moitié de son crâne alors que le camion s'éloignait. Un deuxième craquement et celui que j'avais assommé avec la première bombe a tressailli lorsque la balle s'est enfoncée dans son torse. 50 mètres plus loin, j'ai vu mon grand-père s'avancer sur la route et préparer un autre tir. Le camion m'avait dépassé et l'idée d'utiliser la troisième bombe semblait vaine. Je craignais qu'il ne s'échappe mais c'est alors qu'un troisième craquement s'est produit. J'ai vu le pare-brise arrière se briser et soudain, le camion a dévié de la route comme s'il avait été balayé par la main d'un géant invisible. Il s'est écrasé dans un petit ponceau sur le côté gauche de la route et ce que je pouvais voir de la tête du conducteur à travers la vitre latérale brisée était en ruine. J'allais me lever et dire quelque chose à mon grand-père quand j'ai entendu un autre coup de feu. L'homme qui se trouvait à l'arrière du camion avait été éjecté ou avait rampé dès que le camion s'était arrêté. Il était à plat ventre dans le caniveau, une sorte de revolver à la main. Le coup de feu venait de lui et visait mon grand-père. J'ai jeté un coup d'œil vers lui mais j'ai vu qu'il semblait aller bien et qu'il se mettait à l'abri sur l'épaule opposée. Pourtant, je sentais la colère monter en moi. Ces putains de cultistes qui essayaient de nous tuer, qui aidaient ces choses, qui blessaient ces gens, c'était quoi ce bordel ? Comment peut-on laisser faire ça ? Et maintenant, cette merde tirée sur mon grand-père ? Non, putain, non ! Je me suis levé et j'ai lancé le reste de la bombe sur lui. Je visais trop bien cette fois et la bombe l'a frappé à l'épaule, rebondissant, sans exploser. J'ai commencé à avancer vers lui, j'ai transféré le pistolet dans ma main dominante et j'ai visé. Le premier tir est passé à côté. Il en fut de même pour les deux suivants et entre-temps, il s'était remis de son coup et avait compris d'où venaient les nouveaux tirs. Je l'ai vu se retourner et viser vers moi et je me suis forcé à ralentir. J'ai aligné un tir sur sa poitrine et j'ai appuyé sur la gâchette. Il a tiré une seconde avant moi mais son tir est passé à côté. Je l'ai vu sursauter lorsque le tir l'a atteint à l'épaule, près de l'endroit où la jarre avait frappé. Il a lâché l'arme en poussant un cri mais j'ai continué à tirer, vidant le chargeur sur tout son corps. J'ai regardé autour de moi et j'ai vu mon grand-père s'approcher. Il a regardé le corps criblé de balles puis m'a regardé. On dirait que tu l'as eu, ça va ? J'ai acquiescé en silence en essayant d'empêcher mes mains de trembler devant lui. Mon grand-père est passé voir le chauffeur avant de revenir vers moi. Ils sont tous morts. Je ne sais pas si l'un d'entre eux est lié au bureau du commissaire ou non mais nous aurons peut-être de la chance et pourrons le découvrir. Crois-le ou non, ces types portent la plupart du temps leur portefeuille sur eux lorsqu'ils font ce genre de choses. Je suppose qu'ils ont peur de recevoir une contravention. Il m'a fait un sourire sérieux et m'a serré l'épaule. Je sais que ce que nous venons de faire n'a pas été facile et que tu es encore sous le choc. Ce n'est pas grave mais j'ai besoin de toi avec moi. Peux-tu remplacer notre pneu crevé par la roue de secours pendant que je vérifie les corps, que je me débarrasse de la dernière bombe et que je récupère nos douilles ? J'ai répondu par un faible sourire et j'ai dit que je pouvais. Vingt minutes plus tard, nous étions de retour sur la route et nous nous éloignions du carnage. Mon grand-père avait trouvé des portefeuilles sur trois des quatre hommes et l'un d'entre eux avait une carte d'identité qu'il identifiait comme un répartiteur du bureau du commissaire. C'était un petit réconfort mais ce n'était pas une garantie que la maison de la griffe ne serait pas encore à nos trousses. Mais c'était déjà quelque chose. Je lui ai demandé où nous allions et il a hésité à répondre. Il est temps que je t'emmène là où je fais mon vrai travail. Je dois t'en dire plus et il y a des choses que tu dois voir. Il marqua une pause comme s'il choisissait soigneusement ses prochains mots. Certaines choses vont être difficiles à entendre et à regarder. Je pense que nous avons dépassé le stade où tu ne me crois pas ou ne me fais pas confiance et c'est très bien. Mais c'est aussi plus difficile quand je dois te montrer des choses que tu ne voudras pas croire. J'ai senti la peur revenir au-delà de la carapace statique du choc et de l'adrénaline. Qu'est-ce que tu veux dire ? C'est juste qu'il y a plus que ça et que c'est bien pire que des monstres aléatoires qui tuent occasionnellement des gens pour s'amuser comme si ce n'était pas déjà assez grave. Je n'essaie pas de t'effrayer juste de te préparer. Pour l'instant essaie de te reposer nous avons encore du chemin à faire. Plus que ces mots c'est la façon dont il les a prononcés qui m'a troublé ainsi que le regard hanté qu'il a jeté sur la route. Malgré tout ce qui s'était passé il n'avait jamais vraiment semblé ébranlé ou effrayé hormis le fait qu'il s'inquiétait pour moi. Mais quoi qu'il pense en ce moment je pouvais voir qu'il était ébranlé. Je ne connais pas bien mon grand-père mais je le connais beaucoup mieux aujourd'hui qu'il y a un jour et ce qui peut vraiment inquiéter ou effrayer cet homme et bien cela me terrifie. Nous avons roulé en silence pendant un certain temps et j'ai d'abord pensé que nous retournions dans sa ville natale pour qu'il me raconte la suite. Nous avons emprunté l'autoroute pendant deux heures avant qu'il ne s'engage sur une petite route pavée qui a ensuite débouché sur une route de gravier. Quelques kilomètres plus loin nous avons pris une allée en béton qui menait à un portail métallique et à une clôture à mailles losangées surmontées de fils de fer barbelés et de plusieurs caméras de surveillance. Un panneau à côté du portail indiquait Entreprise Jacques. J'ai regardé mon grand-père perplexe. Qu'est-ce que c'est que cet endroit ? Pourquoi sommes-nous ici ? Il m'a souri en tapotant sur une télécommande fixée à sa visière et le portail métallique a commencé à s'ouvrir. Nous sommes à la Batcave. Je ne pouvais pas faire de la recherche et d'autres choses liées à tout cela si près de chez moi alors j'ai acheté cet endroit. Il franchit le portail et montra d'un geste les trois grands entrepôts qui se trouvaient à l'intérieur du périmètre de la clôture. C'était l'entrepôt d'un importateur. Il vendait des tapis et des moquettes je crois. Mais à sa mort l'endroit est resté inoccupé et invendu pendant des années avant que je ne le trouve. Je l'ai eu pour une bouchée de pain même si les réparations et les modifications ont pris du temps et de l'argent. Il désigne le bâtiment le plus éloigné. C'est le bâtiment principal à l'arrière. Les deux autres servent principalement à l'entreposage et à un faux inventaire au casse où l'endroit serait contrôlé ou cambriolé. La plupart des gens ne savent même pas que c'est caché ici. Lorsque nous sommes passés devant les deux premiers bâtiments j'ai vu des panneaux relativement récents avertissement des règles de sécurité des chariots élévateurs et de l'importance de toujours porter un masque et des gants. Je les ai montrés du doigt. La sécurité d'abord hein ? Mon grand-père acquiesce en souriant. Oui, moi et mes employés qui n'existent pas n'avons jamais eu de décès sur le lieu de travail depuis que j'ai acheté cet endroit. Enfin, sauf pour les outsiders. Nous nous sommes garés à l'extérieur du bâtiment et il m'a conduit jusqu'à une porte munie d'un clavier en prenant soin de me montrer le code avant que nous n'entrions. L'intérieur était en grande partie vide à l'exception d'un pick-up, d'un SUV et d'un coin du bâtiment qui avait été converti en une sorte d'atelier rempli d'établis et d'outils ainsi que d'un lourd bureau en chaîne. Je les regardais d'un air interrogateur. La batcave ? Il laissa échapper un petit rire. Non, pas ça. Il se dirigea vers un coin éloigné qui était en grande partie dans l'ombre et en m'approchant, je vis qu'il contenait une pile de ce qui ressemblait à de la tôle ondulée pour le toit. Il s'est approché d'un endroit au bord de la tôle et a marché dessus avec son pied. Dans un grand sifflement, une partie de la tôle s'est soulevée pour révéler une fente de lumière ambrée qui s'agrandissait. Au fur et à mesure qu'elle s'agrandissait, je me suis rendu compte qu'une grande trappe hydraulique avait été camouflée par le tas de ferraille et qu'elle s'ouvrait maintenant pour révéler une série de marches en béton qui descendaient dans le sol. Mon grand-père l'a montré du doigt avec fierté. La batcave, elle est là. Il me conduisit au rez-de-chaussée qui consistait en un court couloir avec un petit espace de vie comprenant une douche, un lavabo et des toilettes d'un côté et une pièce plus grande qui était manifestement une sorte de laboratoire de l'autre côté. Au bout du couloir se trouvait ce qui ressemblait à la porte d'un vieux coffre-fort de banque. Lorsque j'en ai parlé à mon grand-père, il a hoché la tête. C'est parce que c'est exactement ce que c'est. Comme tu peux l'imaginer, après avoir acheté cet endroit, j'ai dû faire ajouter tout ce qui se trouvait en dessous. J'ai convaincu l'entrepreneur que j'étais une sorte de prophète de malheur. Comme il était lui aussi passionné par ce genre de choses, il m'a fait une réduction. Mais c'était quand même incroyablement cher. Il montre la porte de la chambre forte. Il a sorti deux grosses clés métalliques de sa poche et les a introduites dans la porte. Elles ont tourné avec un bruit sourd et métallique qui m'a fait penser au film de braquage que j'avais vu quand j'étais jeune. Il a ensuite saisi le volant au centre de la porte et l'a fait tourner deux fois avant de tirer sur la porte pour l'ouvrir. Les lumières se sont alors allumées à l'intérieur lorsque la porte a basculé sur le côté. Et en regardant à l'intérieur, j'ai pu voir qu'il y avait plus qu'une simple porte de coffre-fort. Il y avait un coffre-fort entier. Un grand nombre de coffre-fort était aligné tout le long des murs et au centre, une lourde table métallique avait été boulonnée au sol, entourée de plusieurs petites tables sur roulettes. Certaines étaient remplies de fournitures médicales ou d'outils. D'autres étaient remplies d'articles que l'on trouve dans un garage. Des perceuses, des sécateurs, des marteaux, des couteaux. À plusieurs endroits sur le mur, j'ai vu ce qui ressemblait à des cages en treillis métalliques qui semblaient contenir quelque chose, peut-être des caméras. Tout était d'une propreté irréprochable, mais cela ne contribuait pas à rendre la pièce moins sinistre. On dirait un croisement entre une salle d'opération et une chambre de torture. J'ai exprimé cette pensée avant de m'en rendre compte, et j'ai regardé rapidement mon grand-père craignant de le blesser. Mais il acquies son regard dans la pièce avant de croiser mon regard, dépité. C'est à peu près ce que c'est, si je suis honnête. J'ai récupéré cette chambre forte d'une ancienne banque d'un autre département après avoir commencé les travaux. Le bâtiment de la banque a été transformé en une sorte de restaurant, et il voulait simplement se débarrasser de la chambre forte. J'ai donc dû payer l'enlèvement et le transport, ce qui n'était pas rien il y a vingt ans. Mais cela en valait la peine. Il a repoussé la porte et m'a ramené dans l'espace de vie. À part un lit de camp contre un mur, il y avait un fauteuil surchargé et un canapé, ainsi que deux petites tables. Il s'assit sur le canapé et me fit signe de m'asseoir dans le fauteuil. Avant d'essayer de t'en en dire plus, je pense que je devrais te montrer quelque chose. En m'asseyant, j'ai vu qu'il avait pris une tablette sur la petite table à côté du canapé et qu'il tapotait dessus. Au bout d'un moment, il me l'a tendu. C'était une vidéo et avant même d'appuyer sur lire, j'ai pu voir qu'elle avait été prise avec une caméra dans la salle des coffres. Elle ressemblait beaucoup à ce qu'elle était maintenant, à l'exception de la petite fille attachée à la table en métal. J'ai senti mon estomac se retourner et j'ai dû lutter pour résister à l'envie de poser d'autres questions avant de lancer la lecture. Mais j'étais arrivé jusqu'ici et je devais aller jusqu'au bout et avoir la foi. Lorsque j'ai lancé la vidéo, j'ai pu voir la jeune fille se débattre avec les sangles qui la retenaient. La vidéo n'était pas de la meilleure qualité et semblait avoir été filmée à travers une sorte de grillage, comme les petites caches que j'avais vues dans la pièce. Mais j'aurais estimé qu'elle n'avait pas plus de dix ans. Après quelques minutes passées à tirer sur les sangles, elle est devenue mortellement immobile. Je me suis rapproché de la vidéo, plissant les yeux à la recherche de signes de vie. Rien. J'ai jeté un coup d'œil à mon grand-père. Il m'a montré la tablette. Continue à regarder. Reportant mon regard sur la vidéo, j'ai attendu et regardé. Plusieurs minutes se sont écoulées. Soudain, j'ai vu un bref aperçu de son corps entier qui semblait vaciller ou sauter. Puis la vidéo s'est brouillée pendant une demi-seconde. Lorsque l'image est revenue, elle était en mode infrarouge et j'ai failli jeter la tablette par terre. Là où il y avait eu une petite fille, il y avait maintenant des chaînes de chair enroulée et filandreuse qui s'étendaient dans toute la pièce et dans toutes les directions comme une sorte de toile d'araignée macabre et gore. Ma première pensée insensée a été que la fille avait explosé et que l'image s'était figée au milieu de la destruction. Mais ensuite, j'ai vu les brins de viande bouger de leur propre chef s'unir et se séparer comme du chewing-gum alors qu'ils exploraient les murs. Ce n'était pas du tout cette petite fille ou du moins pas la version d'elle qui était là quelques instants auparavant. Je me suis retourné vers mon grand-père. « C'est... c'est l'une d'entre eux ? » Il a hoché la tête et a commencé à m'expliquer. Deux ans après la mort de Marc, j'avais déjà trois autres chasses à mon actif. J'avais déjà appris que beaucoup d'entre eux se comportaient différemment de Marc et que la forme humaine des étrangers et les monstres ne faisait qu'un ou du moins était inextricablement lié. Mais je n'avais vu qu'un seul des trois se transformer réellement et il était radicalement différent de ceux que Marc était devenu. Il s'agissait d'un jeune homme nommé Bastien qui travaillait dans le bâtiment. J'avais pris l'habitude de participer à des conférences médicales dans différents endroits afin d'avoir une raison de voyager et d'élargir mon champ d'action dans ma recherche d'étrangers, enfin des outsiders, tu m'as compris. Je l'ai rencontré dans un restaurant près de son lieu de travail et j'ai décidé de prolonger mon séjour de quelques jours. Je l'ai suivi jusqu'à son lieu de travail et j'ai découvert qu'il travaillait sur une tour d'habitation en construction à proximité. Il est parti à 4 heures de l'après-midi et je l'ai suivi jusqu'à la sortie de la ville jusqu'à la banlieue où il vivait avec ses parents. Je l'ai suivi du mieux que j'ai pu pendant les 3 jours et les 3 nuits qui ont suivi et, le troisième soir, il a quitté la maison pour retourner en ville. J'ai d'abord pensé qu'il sortait quelque part mais il est retourné directement sur son lieu de travail. Il ne semblait pas avoir la clé de la porte mais il a escaladé la clôture avec agilité et s'est caché dans l'ombre de la tour partiellement construite. J'ai descendu la clôture d'une centaine de mètres et je l'ai suivi. Il me fallut quelques minutes pour le trouver dans l'obscurité puis je l'aperçus dans la faible lumière d'un réverbère lointain, debout juste à l'intérieur de ceux qui seraient un jour le hall d'entrée de l'immeuble. Il regardait l'un des murs comme s'il essayait de décider quelque chose. Son visage était à moitié caché dans l'ombre mais la partie que je pouvais voir était aussi vide et sans émotion que l'avait été celui de Marc. Puis il a changé. En un clin d'œil, là où se tenait Bastien, il y avait une créature beaucoup plus petite. Elle avait un torse en tonneau avec deux bras et des jambes recouverts d'une matière qui ressemblait plus à de la mousse bleutée qu'à une quelconque pilosité et une tête plate et épaisse qui ressemblait à une tortue serpentine si ce n'est qu'elle avait six yeux de chaque côté de son long museau à bec pointu. Le monstre émettait un petit cliquetis contemplatif en se déplaçant d'avant en arrière toujours en regardant le mur. Soudain, il a fait un bond de trois mètres et s'est accroché à l'endroit qu'il contemplait. Pendant que je regardais, il a commencé à lécher le mur avec une longue langue noire, chaque coup de langue laissant une traînée bleu-gris de bave sur l'endroit qui s'est rapidement fondue dans le béton. Je n'avais aucune idée de ce qu'il faisait mais je savais que ce n'était rien de bon. Pourtant, je me souvenais avoir tiré sur la chose qui, j'en étais maintenant sûr, avait été Marc et les balles n'avaient rien fait. J'ai donc attendu dans l'ombre qu'il termine son travail. Cela a pris près de deux heures. Il se déplaçait d'un endroit à l'autre de l'enveloppe extérieure qui avait été construite jusqu'à présent et je me sentais coupable de ne pas m'opposer à lui, d'essayer d'arrêter ce qu'il faisait. Mais c'était un trop grand risque sans en savoir plus sur ceux qui, le cas échéant, pourraient le blesser ou le tuer sous cette forme. Lorsque la créature eut terminé, elle redescendit sur le sol et tout aussi rapidement, le jeune homme se retrouva à nouveau debout. Entièrement vêtu, rien n'indiquait qu'il venait de se transformer en monstre. Il y avait là matière à réflexion mais ce n'était pas le moment d'échafauder des théories. Essayant de me déplacer discrètement, je sortis de l'ombre pour l'intercepter par derrière alors qu'il allait quitter le bâtiment. J'avais une matraque pliable que j'avais emportée avec moi depuis la voiture et je l'ai abattue avec force sur l'arrière de sa tête. C'était du moins ce qui était prévu. Malheureusement, il s'est retourné à la dernière seconde et le cou a glissé sur son épaule, ne provoquant qu'un grognement de douleur alors qu'il s'esquivait sur le côté. Je cherchais déjà mon pistolet paralysant dans la poche de ma veste mais quand je l'ai sorti et que j'ai appuyé sur le bouton, il était mort. C'était étrange car il était complètement chargé et en état de marche lorsque je suis sorti pour le suivre à travers la clôture. Mais là encore, pas le temps de s'interroger. Il y eut un autre éclair de mouvement et l'homme fut remplacé par la créature. Sans perdre de temps, elle s'est jetée sur moi, me plaquant au sol. J'ai réussi à lever la matraque à temps pour attraper sa bouche acérée qui plongeait vers mon visage. Avec la barre de fer de la matraque coincée dans la gueule de la créature, j'avais l'impression de retarder ma mort plutôt que de l'empêcher. Elle était étonnamment lourde sur ma poitrine et ses mains et ses pieds se terminaient par des griffes dures qui s'enfonçaient déjà dans mes vêtements et ma chair, poussant mes bras vers le bas et réduisant au minimum l'effet de levier dont je disposais pour éloigner la matraque et la créature de moi. Puis, j'ai remarqué qu'elle s'arrêtait. Elle a retiré sa tête rapidement et j'ai d'abord cru qu'elle allait s'élancer à nouveau, mais elle a sauté de moi en secouant la tête. J'ai roulé sur mes pieds, prêt pour la prochaine attaque et j'ai vu qu'il me regardait fixement de la fumée gris clair s'échappant des bords de sa bouche. Je pouvais voir le jaune brun de son bec noircir légèrement là où la fumée touchait. Je pouvais voir qu'il réfléchissait à ses options regardant la matraque dans ma main puis moi-même. Il avait plus peur de la matraque que de moi. Il bondit soudain dans l'ombre et je crus un instant qu'il battait en retraite mais j'entendis un bruit de griffes derrière moi. J'ai pivoté sur moi-même et j'ai réussi à l'attraper juste avant qu'il n'atterrisse sur moi, me faisant tomber à la renverse. La matraque l'avait frappé sur le côté et avait fait des dégâts remarquables, lui enfonçant une partie du torse et le poussant à essayer de s'enfuir en roulant. Mais j'ai été plus rapide cette fois. Je me suis relevé sur mes genoux et j'ai abattu l'arme encore et encore jusqu'à ce que je sois certain qu'il était mort. J'ai appris plus tard que j'avais survécu grâce à la chance. Certaines de ces choses sont très faibles face au fer, ce qui n'est pas naturel. S'il avait été en acier, je serais mort cette nuit-là et il y a eu un moment, plus tard, où ma dépendance au fer a failli me faire perdre la vie. Il y a des règles à suivre mais il ne faut jamais croire qu'elles s'appliqueront toujours. Il y a toujours des exceptions et il faut toujours se rappeler qu'ils ont la plupart des avantages. Pour les battre, il faut être plus intelligent et plus fort qu'eux, plus malin. J'apprends encore aujourd'hui mais à l'époque, j'avais encore beaucoup à apprendre. L'une des questions que je me suis posée dès le départ est de savoir quelle est la nature réelle de ces choses. Tout d'abord, ces personnes se transforment-elles directement de leur forme humaine en monstre comme les loups-garous ou certaines versions de vampires ? Si c'est le cas, me suis-je dit, quelles sont les limites de leur capacité de transformation ? Écoute, on ne peut pas nier la composante surnaturelle de tout cela et même très tôt, j'ai compris qu'il y aurait certains aspects que je ne pourrais jamais expliquer complètement. Mais au fond, je suis un scientifique et je pars toujours de ce cadre pour essayer de comprendre ce que je peux. J'ai pensé à la masse, par exemple. Une fois que j'ai mieux compris comment les formes humaines et les créatures étaient liées, j'ai commencé à me pencher sur des rencontres antérieures. Marc, par exemple. Cette créature était deux fois plus grande que lui en tant qu'homme et bien qu'il soit possible de déplacer la masse dans une certaine mesure si elle était moins dense par endroit, je peux te dire, d'après le bruit qu'elle faisait en me poursuivant et la force avec laquelle elle m'a assommé, que la version monstrueuse de Marc pesait beaucoup plus lourd que l'homme. Et cette créature dont je viens de te parler, elle faisait moins de la moitié de la taille et du poids de Bastien. Même si son corps physique se transformait en quelque sorte en cette chose, où est passé le reste des muscles, des os et des fluides ? Et puis, il y a des exemples comme la vidéo que je viens de te montrer. Ces choses prennent toutes sortes de formes et de tailles, puis redeviennent des personnes l'instant d'après. Mais le plus grand signe était les vêtements. Ils ne se débarrassaient pas de leurs vêtements ou ne les déchiraient pas au fur et à mesure qu'ils se transformaient. Ils redevenaient des êtres humains avec à peine une ride ou une tâche. Ils ne se transforment donc pas, ils échangent leur place. C'était une théorie à l'époque, mais depuis, j'ai réussi à obtenir des séquences suffisamment ralenties pour que l'on puisse voir la transition se produire, même si c'est à peine. C'est un peu comme lorsque tu perses la graine, mais cela se produit encore plus rapidement. Un instant, la personne. L'instant d'après, le monstre. Ou, pour être plus précis, ils sont tous les deux le monstre, mais avec des forces et des faiblesses différentes inhérentes à chaque forme. Les deux sont capables de faire beaucoup de mal et j'en ai vu plus d'un qui semble rarement passer à leur autre forme. Leurs objectifs ne l'exigent pas, je suppose. Lorsque j'ai installé cet endroit, j'ai redoublé d'efforts pour en savoir plus sur eux et sur leurs objectifs. J'ai mis en place un système de filtration en circuit fermé très sécurisé dans cette pièce, ce qui me permet de contrôler s'il y a de l'air ou non et d'injecter du gaz pour endormir ou tuer si nécessaire. Le système n'est pas relié aux autres systèmes de ventilation. donc même si l'un des monstres se transformait en brouillard, il ne pourrait pas sortir de la pièce une fois qu'elle serait scellée. Bien que je doute que cela soit une possibilité dans tous les cas. L'une des constantes que j'ai trouvées entre tous ces outsiders est que leur forme non humaine est toujours au moins semi-solide et qu'elle n'est jamais si petite qu'elle ne puisse abriter la graine. Les graines apparaissent sur les IRM si tu sais ce qu'il faut chercher. Mais pour des raisons évidentes, je n'ai jamais pu en scanner une sous forme de créature. Mais je crois que la graine est la clé. Elle agit comme une passerelle entre cette réalité et l'endroit d'où viennent ces choses. Ce qui ressemble à une transformation est en fait une sorte d'échange. Mais si tu détruis la graine, tu détruis la passerelle. Et si tu tues le corps humain, la graine se dissoudra environ 37 minutes après la mort cérébrale. C'est voulu, je pense. Tout comme la plupart des choses ici sont conçues. Pendant qu'il parlait, mon grand-père s'était animé en racontant sa rencontre avec Bastien. Mais cette animation s'était dissipée au fur et à mesure qu'il parlait de tout ce qu'il avait appris. Il resta silencieux un moment, regardant au loin avec une expression mélancolique avant de se tourner vers moi et de forcer un sourire. Il s'est penché en avant et a tapoté la tablette. As-tu remarqué le grillage devant la caméra dans la vidéo ? As-tu vu ces boîtes grillagées dans la chambre forte ? J'ai acquiescé et il a continué. Lorsque j'en ai capturé un pour la première fois et que je l'ai mis dans la chambre forte, j'ai installé deux caméscopes pour enregistrer ce qui se passait. Je ne pensais pas qu'il y avait un risque réel qu'il sorte et j'avais du gaz prêt si j'avais besoin de l'assommer ou de le tuer, du moins en supposant que le gaz fonctionnerait, car encore une fois, on ne peut jamais supposer que quelque chose est certain avec ces choses-là. Quoi qu'il en soit, je l'enferme, il se réveille, se transforme pendant un moment et essaie de sortir. Je l'entends frapper contre la porte. Puis, il essaie de se retransformer en la personne, une jolie femme qui tenait une boutique de mariage en ville et je peux à peine l'entendre crier et pleurer avec autant de sympathie qu'elle le peut à travers le mur. J'appuie sur l'accélérateur, j'entre et je m'occupe d'elle, puis je vérifie la vidéo. Les vidéos étaient vierges et les caméras étaient grillées. J'ai compris qu'à chaque fois que l'échange se produit, il envoie une impulsion électromagnétique courte mais très forte. Elle tue l'électronique et les lumières dans un rayon de 30 mètres autour d'elle. C'est pour ça que mon pistolet paralysant a rendu l'âme en combattant Bastien et que mes caméras ont grillé. J'ai de nouveau acquiescé. Alors tu as construit des cages de faraday autour des caméras pour les protéger ? Il rit et acquiesce à son tour. Tout à fait. C'est très bien. Elles ne sont pas parfaites mais entre le blindage des caméras et le grillage, je peux en général obtenir des images correctes. Son expression s'éclaircit un instant. Mais ma question suivante lui rendit le regard que je craignais depuis que nous avions quitté notre combat contre la maison plus tôt dans la journée. Tu as donc parlé de leurs objectifs ? As-tu compris quel est le but de ce qu'ils font ? Ou est-ce que c'est juste aléatoire ? Il fronça les sourcils, prit un air pensif pendant un moment et sembla réfléchir attentivement à ce qu'il allait dire. Je ne sais pas quel est le plan global, non, bien que je puisse deviner qu'il s'agit d'une étape d'une campagne plus vaste visant à empiéter sur notre monde ou à l'infecter de leur malignité. Mais qu'il y ait un plan, un dessin intelligent, est difficile à nier à ce stade. Il se pencha en avant, tapotant ses doigts un par un pendant qu'il exposait ses arguments. Premièrement, les graines sont conçues pour s'emparer des gens et fournissent également une méthode extrêmement efficace pour amener cette autre forme tout en semblant établir un pont et partager la conscience entre les deux formes. Cela pourrait-il se produire naturellement par le biais d'un processus d'évolution ? C'est possible mais peu probable étant donné la composante surnaturelle et la façon dont elle s'aligne parfaitement avec leurs objectifs. Leurs objectifs sont très certainement d'infiltrer ce monde sans préavis et de créer la douleur et la mort. Deuxièmement, il faut considérer que tout cela se produit sans altérer l'ADN ou la plupart des processus biologiques de la forme humaine. Rien dans les échantillons de tissus de marque n'indique qu'il n'était pas humain. Et bien que son sang ait incontestablement des propriétés uniques, il n'y a rien qui ait mis la puce à l'oreille lors des tests de routine à l'hôpital. Et je peux te dire que j'ai effectué des tests exhaustifs sur ces choses au fil des ans et que je n'ai jamais trouvé la moindre trace de quoi que ce soit d'anormal, à l'exception de la graine elle-même, qui parvient à s'autodétruire moins d'une heure après la mort ne laissant aucune trace de sa présence. Il soupira et détourna le regard une seconde. Je voyais qu'il était sur le point de pleurer, mais il s'est retenu et m'a rendu son regard d'assi en parlant. Troisièmement, regarde qui il cible pour prendre le pouvoir. J'ai rencontré près d'une centaine d'eux en un peu plus de trente ans. Je pense qu'il y en a tout au plus quelques milliers dans le monde actuellement, peut-être moins. Mais sans exception, dans la mesure où je peux comprendre quel est l'objectif individuel d'un étranger, la personne qui l'a enlevée est en bonne position pour l'atteindre. Ce n'est pas un hasard. Cela fait partie d'un plan plus large. Il s'est frotté la bouche et a poursuivi. Je sais aussi qu'ils doivent pouvoir contrôler et planifier précisément qui reçoit une graine. Ce n'est pas comme une infection ou une bombe. C'est sélectif. J'ai froncé des sourcils. Ce qu'il disait avait beaucoup de sens, mais c'était quand même beaucoup de suppositions. Comment le sais-tu avec certitude ? Qu'est-ce que tu ne me dis pas ? Il baisse les yeux. Sa bouche tremble légèrement. Je le sais à cause des probabilités. Disons qu'il y a trois mille d'entre eux dans la nature. Sur plus de huit milliards de personnes dans le monde, quelles sont les chances qu'une personne en particulier possède une graine ? Extrêmement faible. Mais parmi toute la population mondiale, et malgré le taux infiniment faible, j'en ai une en moi. J'ai sursauté involontairement, le sang se précipitant dans mes oreilles. Quoi ? Tu as quoi ? Je devais avoir malentendu. Il a levé les yeux vers moi, des larmes perlants au coin de ses yeux. Ils ont mis une graine en moi. Je sais que c'est un choc, mais oui, je suis sûr que j'ai vraiment une graine en moi. Je m'explique. J'ai 77 ans et je fais mon travail de tueur depuis l'âge de 45 ans. C'est une longue période pour faire quelque chose, surtout quand c'est quelque chose d'aussi dangereux. Et comme je te l'ai dit, la clé du succès réside dans l'intelligence et la prudence. Si tu dois combattre un outsider, même sous forme humaine, tu as déjà commis une ou plusieurs erreurs graves. Ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas physiquement améliorés qu'ils ne sont pas dangereux. Tout comme un humain normal, ils peuvent nous blesser et nous tuer. Et n'oublie pas que l'esprit qui anime ce corps n'est pas le même que celui de la personne qui l'habite. Ces êtres ne sont pas parfaits. Ils peuvent se tromper, ils peuvent faire des erreurs, mais parfois, ils peuvent être plus malins que les autres. Ils sont très intelligents et très impitoyables. Ils accèdent au cerveau et aux souvenirs de la personne qu'ils habitent et les utilisent, ceux qui, d'après mon expérience, semblent avoir un certain impact sur leur comportement. Par exemple, la façon dont ils parlent même lorsque le masque de l'émotion a disparu ou la manière dont ils peuvent s'y prendre pour atteindre leurs objectifs individuels. Ce que je veux dire, c'est qu'ils représentent toujours une menace, quelle que soit leur forme. Et même lorsque les choses se passent bien, ce qui n'est pas toujours le cas, ce type de travail comporte toujours une composante physique. Il faut être furtif, transporter du matériel et des corps, se battre ou courir lorsque quelque chose ne va pas. C'est un lourd tribut. Au cours des cinq premières années où j'ai chassé les outsiders, j'ai perdu 10 kilos de graisse et gagné 10 kilos de muscles. Cela s'explique en partie par le fait que je me suis efforcé de faire plus d'exercices pour améliorer mes chances contre eux, mais surtout par le travail lui-même. D'une certaine manière, j'étais en meilleure santé à la fin de la quarantaine et au début de la cinquantaine que je ne l'avais jamais été dans ma vie. Mais lorsque j'ai atteint la soixantaine, j'ai senti que les choses commençaient à changer. Je m'essoufflais plus facilement et je me sentais un peu plus faible avec le temps. Si je me blessais, je mettais plus de temps à m'en remettre et mes articulations n'étaient plus aussi souples. J'estimais que j'étais encore bien au-dessus de la moyenne pour quelqu'un de cet âge, mais la plupart des gens ne faisaient pas non plus le genre de choses que je faisais. Bien que cela me préoccupe, je ne m'y attendais pas. Tout ce que je pouvais faire, c'était atténuer les effets du vieillissement du mieux que je pouvais et continuer à améliorer ma façon de travailler. Et puis un jour, je suis soudainement tombé malade. Je me trouvais dans une épicerie et j'ai senti une vague de nausées et de vertiges m'envahir. Je suis resté là, agrippé au caddie que je poussais, suffisamment longtemps pour que plusieurs personnes me demandent si j'allais bien. J'ai pu les rassurer et finalement me remettre en mouvement, mais j'ai dû abandonner les courses et me rendre à la voiture. Le temps que je démarre, le malaise s'est un peu estompé. Je me sentais toujours mal, mais je pouvais conduire. Je suis donc rentré chez moi. J'ai bu de l'eau et je me suis couché. Je me suis réveillé douze heures plus tard et j'ai d'abord voulu savoir comment j'allais. Y avait-il des signes de faiblesse ou de nausées ? De la fièvre ? Mais non. Non seulement je ne me sentais plus mal, mais je me sentais en pleine forme. Je me suis levé facilement et en me testant prudemment, j'ai pu constater que je n'avais aucune des douleurs auxquelles j'aurais normalement dû m'attendre après être resté si longtemps au lit. Au cours des jours suivants, la sensation de bien-être et de force n'a fait que croître. Mon endurance était meilleure qu'elle ne l'avait jamais été et je pouvais soulever autant de poids qu'à 25 ans. Je savais dès le départ que tout cela était anormal et j'ai envisagé qu'une graine ait pu être implantée à un stade précoce, mais tu dois comprendre que j'essayais d'être prudent. Je me surveillais de très près et, jusqu'à présent, je ne voyais aucun effet secondaire négatif ni aucune indication d'une quelconque usurpation de mon contrôle. De plus, les graines ne rendent pas les outsiders physiquement plus forts ou meilleurs sous leur forme humaine. Lorsque j'ai commencé à m'inquiéter davantage de la possibilité qu'on m'en ait implanté une, je pouvais toujours y revenir pour apaiser mes craintes ou de les rationaliser car j'admets que je ne voulais pas que ce soit une graine et je ne voulais pas que ce que je ressentais disparaisse. Il était plus facile de continuer à profiter des avantages et de rester à l'affût de tout problème plutôt que d'obtenir une réponse définitive. J'avais déjà appris que je pouvais détecter les graines à l'aide d'une IRM, mais lorsque l'idée de me tester moi-même revenait périodiquement, j'avais toujours une excuse pour la retarder en attendant d'avoir rassemblé plus de données. J'étais stupide et égoïste, j'essayais de me mentir à moi-même et je n'y parvenais pas. Puis, j'ai reçu une balle dans la poitrine. Bien que j'aie rencontré à plusieurs reprises la maison de la griffe au fil des ans, ce n'est qu'aujourd'hui que j'ai eu affaire à eux pour la quatrième fois. La première fois, c'était quand j'avais une cinquantaine d'années et la deuxième fois, c'était peu de temps après, avec le reste du premier groupe, ce qui m'a appris l'importance de tuer une cellule entière quand on le peut. La troisième fois, c'était environ six mois après être tombé malade dans le magasin et m'être réveillé le lendemain en me sentant beaucoup plus fort. J'avais chassé deux outsiders au cours de cette période de six mois, mais le deuxième avait un groupe de la maison qu'il servait. Ce que j'ai appris quelques jours plus tard lorsqu'ils m'ont fait quitter la route. Il n'y avait que quatre personnes dans cette cellule et j'ai réussi à écraser les deux premiers avec ma voiture en faisant l'opossum lorsqu'ils se sont approchés pour voir si j'étais mort. Le troisième a commencé à s'enfuir et a été abattu par le quatrième dans le cadre d'une sorte de cours martial culte. Puis, il a retourné son arme contre moi. Mon arme s'était délogée de son emplacement normal derrière le siège du passager quelque part entre ma sortie de route et la transformation des deux membres de la maison. Le quatrième membre était trop prêt pour que je puisse chercher l'arme et à un mauvais angle pour essayer de lui rouler dessus avec la voiture. Alors, mon idée était de l'atteindre avec ma matraque avant qu'il ne me tire dessus. J'ai presque réussi. Je levais la matraque pour l'abattre sur son bras quand il s'est retourné et a tiré dans ma poitrine. Sa visée n'était pas parfaite mais elle était suffisante. La balle a perforé mon poumon droit et ressorti dans mon dos s'écaillant une côte au passage. Je me suis retourné sous l'impact et j'ai eu la présence d'esprit de continuer à me tourner lui envoyant la matraque au visage alors que j'étais à égalité avec lui. La matraque l'a frappé avec un craquement humide et charnu qui l'a fait tomber immédiatement. Je suis tombé l'instant d'après ma poitrine brûlant douloureusement à chaque respiration. Je savais qu'il ne me restait que peu de temps avant que mon poumon ne commence à s'effondrer alors après m'être assuré que le numéro 4 était mort je suis retourné à ma voiture et j'ai commencé à essayer de trouver le ruban adhésif. Lorsque tu reçois une balle dans la poitrine l'un des plus grands risques auxquels tu es confronté est l'affaissement de ton poumon. Cela peut être dû au fait que de l'air extérieur entre par le trou et empêche le poumon de se dilater. On appelle ça un pneumothorax. Par ailleurs si la zone entourant le poumon se remplit de sang le poumon ne peut plus se dilater. On appelle ça un pneumothorax. Tu peux perdre connaissance et mourir dans les deux cas. Je devais me rendre à l'hôpital mais je devais d'abord faire ce que je pouvais pour ralentir l'effondrement. J'ai enlevé ma chemise et j'ai superposé des bandes de ruban adhésif pour faire un bandage pour ma blessure au dos puis pour ma blessure à la poitrine. Après avoir appliqué le bandage dorsal avec un peu de difficulté j'ai pris un stylo bille vide et je l'ai inséré dans le trou de la balle sur ma poitrine. Ensuite j'ai scellé le trou et j'ai appliqué les bandes de ruban adhésif restantes. L'idée est la même que pour une décompression à l'aiguille. Tu donnes à l'air à l'extérieur de tes poumons un endroit où aller pour pouvoir continuer à respirer. Le problème c'est que ce que j'avais fait n'aurait aidé qu'un pneumothorax en particulier lorsque je devais encore être debout et conduire. Ma cage thoracique et mes poumons pourraient encore se remplir de sang et me tuer tout aussi rapidement. J'ai commencé à me diriger vers l'hôpital le plus proche mais je savais qu'il était à plus de 20 minutes même en roulant vite. Ceux dont je n'étais pas capable. Je me sentais de plus en plus faible et chaque respiration était douloureuse sans parler de la blessure par balle elle-même. J'ai continué à conduire en essayant de trouver de meilleures alternatives à mon plan actuel et je me suis rendu compte que je me sentais mieux. J'ai d'abord cru que c'était mon imagination ou le début d'un choc physique mais au fil des minutes j'ai constaté des améliorations tangibles. La douleur s'estompait et je n'avais plus de problème respiratoire. Finalement je me suis arrêté et j'ai retiré avec précaution le stylo et le ruban adhésif de ma poitrine. Le trou avait l'air plus petit et ne saignait plus. Avec précaution je suis retourné à l'endroit où la balle était sortie et j'ai enlevé le ruban adhésif. En sondant avec mes doigts j'ai trouvé de la chair tendre mais non déchirée. J'ai repris la route toujours en direction de l'hôpital. Mon esprit était en ébullition et je me reprochais déjà de ne pas avoir davantage cherché à savoir ce qui m'arrivait. De ne pas avoir cherché à savoir si j'avais été compromis par une semence ou une autre influence extérieure. Je me suis promis que si je survivais à cette épreuve je ne fermerais plus jamais les yeux pour des raisons de commodité. Lorsque j'ai atteint le parking de l'hôpital j'ai regardé à nouveau ma poitrine. Elle était complètement guérie. Je n'avais aucune douleur ni aucun problème à proprement parler. Au lieu d'aller à l'hôpital je suis allé dans mon propre cabinet et j'ai fait des tests. L'année précédente j'avais commencé à louer un appareil d'IRM à la fois pour mon travail médical et pour mes études en dehors des heures de travail. Il ne m'a pas fallu longtemps pour trouver la tâche sombre logée dans les plis profonds de mon lobe temporal gauche. J'aurais pu faire beaucoup de choses différentes à ce moment-là. Me suicider ou essayer de la faire enlever étant deux choix évidents. Je me suis débattu avec la décision et ce que cela signifiait si je restais en vie et laissais la graine là où elle était. Mon raisonnement reposait en fin de compte sur quelques hypothèses. Tout d'abord il semblait évident que j'avais été ciblé pour une semence car comme nous l'avons déjà dit les probabilités sont bien trop grandes pour qu'il soit possible que j'ai été sélectionné par hasard. Mais cela signifierait qu'ils me connaissent dans une certaine mesure. Pourtant personne ne m'a jamais agressé au travail ou à la maison ni traqué autrement qu'en réponse à des actions spécifiques que j'ai entreprise comme le meurtre d'un étranger associé à une cellule de la maison. Les attaques contre moi des étrangers les fameux outsiders semblaient toujours concerner ce que j'avais fait et non une quelconque connaissance de qui j'étais ou de ce que j'avais fait dans le passé. Ce n'était encore qu'une supposition. Il pouvait avoir des raisons de ne pas m'attaquer à certains moments alors qu'il savait tout de moi mais je soupçonnais qu'il ciblait les gens par des moyens indépendants de la connaissance d'un nom ou d'une adresse spécifique. L'expérience que j'ai acquise depuis lors a continué à confirmer cette hypothèse. Je pense que c'est presque instinctif bien que cet instinct soit propulsé par l'intellect et l'objectif. Deuxièmement je savais que ma nouvelle force et ma résistance n'étaient pas normales pour ceux qui avaient reçu une graine. En mettant de côté la possibilité d'avoir reçu un type de graine différent de la plupart des autres ou d'avoir une propriété unique en soi qui modifie les effets de la graine, deux choses qui semblent peu probables tout compte fait, j'ai trouvé que la réponse la plus probable était le sang de Marc. Même s'ils avaient envahi des milliers de personnes, la probabilité que l'une d'entre elles ait ingéré et été modifiée par le sang d'un étranger avant de recevoir la graine était très improbable. Je ne pouvais pas remettre en question le fait que le sang de Marc m'avait irrévocablement changé. Même longtemps après que son sang ait dû disparaître de mon organisme, j'ai conservé et même développé ma capacité à sentir les outsiders. Il était probable que le fait qu'il ait modifié mon corps de façon permanente m'ait également permis de me protéger de la graine et m'ait apporté d'autres avantages. Troisièmement, j'ai supposé que les étrangers eux-mêmes ou ceux qu'ils appellent maîtres, n'avaient pas réalisé que cela se produirait. Je ne voyais pas l'intérêt pour eux de rendre quelqu'un comme moi plus fort et plus difficile à tuer. Si c'était vrai, c'était un signe de leur faillibilité et cela me donnait l'espoir de pouvoir utiliser leur tentative de me punir et de me soumettre contre eux. Pendant des années, c'est exactement ce que j'ai fait. J'ai toujours surveillé de près les signes de changement ou d'emprise sur moi. Pendant longtemps, je n'en ai vu aucun. Mais il y a environ trois mois, j'ai commencé à faire des rêves étranges. Au début, c'était sporadique, puis c'est devenu un phénomène nocturne. Puis, il y a quelques jours, j'ai remarqué que j'avais des pensées bizarres. Tu dois comprendre que, quelles que soient mes erreurs dans tout cela, j'ai vraiment essayé de rester responsable et je me suis entraîné à être hyper vigilant à tout signe de problème depuis que j'ai reçu la graine. Une partie de cet entraînement a consisté à examiner mon moi intérieur, à aller dans mon obscurité intérieure et à trouver la personne qui y vit en apprenant à bien la connaître. Je connais mes pensées et certaines choses dernièrement. Ce n'est pas moi. Je n'ai pas perdu le contrôle, pas que je sache, mais je ne peux plus continuer comme ça. C'est un trop grand risque pour tout ce à quoi je tiens, y compris toi. Je me suis fait des amis au fil des ans. Certains sont des personnes que j'ai aidées, d'autres sont à l'intérieur de cette chose comme je le suis et, eh bien, comme tu l'es maintenant, au moins dans une certaine mesure. L'un de mes amis est médecin, pas vraiment un chirurgien, mais j'ai aidé à sauver sa fille il y a quelques années et il m'est redevable. Il en sait assez et je lui en ai dit assez pour qu'il puisse faire la procédure que je lui ai enseignée pour m'enlever la graine. Je n'ai jamais pratiqué cette procédure sur quelqu'un auparavant et je n'ai aucun moyen de savoir si cela fonctionnera. Il se passera probablement l'une ou l'autre chose. La première est qu'il parviendra à extraire la graine en ne causant que des lésions cérébrales minimes et sans fracture de la graine. La première est qu'il parviendra à extraire la graine en ne causant que des lésions cérébrales minimes et sans fracture de la graine. Dans ce cas, il est probable que je vivrai et que je m'en sortirai. Deuxièmement, il extraira la graine intacte mais celle-ci causera des lésions cérébrales importantes qui me tueront ou m'affaibliront gravement. Ce n'est pas l'issue que je préfère. Troisièmement, il fracturera la graine pendant l'extraction et je serai transporté, vivant ou mort, là d'où viennent les outsiders. J'espère que je serai mort car je ne pense pas qu'ils m'accueilleront chaleureusement. Quatrièmement, la graine réagira à l'extraction et s'emparera de moi ou me tuera. Maintenant, il y a une autre possibilité dans tout cela. Compte tenu de notre histoire, je pense que c'est peu probable mais je ne peux pas l'exclure. Si mon ami médecin a été atteint, il pourrait essayer de me tuer pendant que je suis sous l'emprise de la graine. Dans ce cas, ou si la graine commence à m'envahir, il serait utile d'avoir une police d'assurance. Tu as déjà deviné que je parlais de toi. Tu n'es pas obligé de dire oui et je déteste l'idée de te faire courir plus de risques que je n'en ai déjà pris. L'intervention n'aura lieu que dans quatre jours. Tu as donc le temps de te décider. Mon plan initial était de t'aider à finir de ranger les affaires de tes parents puis de venir subir l'intervention de mon côté. Si je n'y arrivais pas, j'aurais pu passer du temps avec toi et tu aurais pu garder de bons souvenirs de ton grand-père. Mais les choses ne se passent jamais tout à fait comme on l'avait prévu. Tes connaissances et ton implication aujourd'hui ouvrent une nouvelle possibilité. Mais une possibilité que tu dois sérieusement envisager avant de décider ce que tu veux faire. Si tu dis non, je passerai le temps qu'il me reste avec toi si tu es d'accord. Et je pourrai toujours te revoir plus tard si les choses se passent bien. Si ce n'est pas le cas, nous discuterons des éventualités avant que tu ne partes si tu décides de te retirer. Si tu dis oui, tu dois t'engager, non seulement pour moi, mais aussi pour toi. Je ne peux pas te laisser dans une situation dangereuse à laquelle tu n'es pas préparé. Ce que je veux dire, c'est que si tu décides de rester et d'aider, tu dois être prêt à tuer mon ami. Tu dois être prêt à me tuer. Tu dois y réfléchir un peu avant de répondre, parce que ce trou ne fait que s'approfondir et s'assombrir au fur et à mesure que tu t'y enfonces. Je pense avoir fait du bien dans ma vie, mais je ne me fais pas d'illusions sur ce que cela a fait de moi, ou plus exactement, sur ce que cela a fait naître en moi. Je suis un tueur, et ce n'est pas une chose facile à affronter et à vivre pour beaucoup de gens. C'est à toi d'entrer dans ton noir intérieur comme je l'ai fait et de trouver la personne qui t'attend. Vois ce qu'elle est capable de vivre et ce qu'elle n'est pas capable de vivre, et si tu peux l'accepter. Rappelle-toi simplement que lorsque tu les trouveras vraiment, au-delà de toutes les conneries et de l'auto-illusion, tu auras trouvé quelque chose de précieux et de vrai. Qu'ils veuillent rester ou partir, tuer ou fuir, que tu les aimes ou les détestes, ce moi intérieur ne te mentira pas. Parfois, je pense que c'est le pire. Ils sont tellement honnêtes, bon sang. Mon grand-père va mourir et c'est ma faute. C'est la pensée qui remonte à la surface alors que je frappe à la porte du laboratoire, criant à Lionel de me laisser sortir, de ne pas faire ça. J'essaie de repousser l'idée. C'est une distraction et j'ai besoin de me concentrer. Mais elle continue à se frayer un chemin à travers moi comme celle d'un psychopathe poussé par un besoin inexplicable de faire du mal. Je recule et je frappe à la porte de tout mon poids une fois, deux fois et à la troisième fois je sens ma clavicule céder sous le cou. Refoulant un sanglot de douleur et de rage, je supplie à nouveau à travers la porte le médecin de le laisser tranquille. Mais la seule réponse que je reçois est le silence. Lionel était le docteur dont mon grand-père avait parlé, son soi-disant contact. J'étais allé chercher Lionel sur le parking d'un grand magasin à plus d'une heure de route. C'était un petit homme agité, debout à côté de sa voiture, un petit sac de sport à la main. Lorsque je me suis présenté comme le petit-fils du docteur Baron, il m'a salué chaleureusement. Et lorsque je lui ai tendu le sac noir qu'il devait mettre sur sa tête et lui ai demandé de monter à l'arrière pour ne pas être vu, il a hoché la tête sans se plaindre et sans montrer le moindre signe de surprise. Je ne sais pas si c'est parce que mon grand-père lui avait déjà dit qu'il ne pouvait pas savoir où il allait ou parce qu'il était tout simplement docile à la base. J'ai regardé dans son sac de sport, mais il ne contenait que des médicaments, des seringues et quelques autres fournitures médicales que je supposais qu'il avait apportées au cas où mon grand-père aurait oublié quelque chose de nécessaire pour l'intervention. Nous avons roulé en silence la plupart du temps, si ce n'est que je lui demandais de temps en temps s'il était suffisamment à l'aise, et lorsque nous sommes arrivés dans les locaux secrets de mon grand-père, je l'ai conduit avec précaution à l'intérieur, où mon grand-père l'attendait. Après lui avoir donné une tape dans le dos et l'avoir remercié une nouvelle fois pour son aide, mon grand-père a conduit Lionel au niveau inférieur avant de retirer le sac noir de la tête de l'homme. Lionel avait regardé d'un air hébété, les lumières vives et le nouvel environnement avant de se concentrer sur nous et de sourire. Il a dit qu'il était prêt à commencer quand nous le serions. Et en moins d'une heure, mon grand-père était dans la chambre forte et sous anesthésie, attaché à la même table métallique ou tant d'étrangers. Enfin, d'outsider, c'était allongé. Je n'aimais pas le voir sur cette table. En chemise d'hôpital, endormi et attaché, il avait l'air si vulnérable. Comme il me l'avait demandé, je me tenais devant la porte ouverte de l'écoutille, l'arme prête dans un étui à l'arrière de ma ceinture. Je savais que Lionel avait vu l'arme et je n'avais pas essayé de la cacher, pensant que sa présence pourrait avoir un effet dissuasif s'il préparait quelque chose d'infâme. Mais je pensais que mon grand-père avait raison. Lionel semblait être un homme bon qui aimait sincèrement mon grand-père et qui avait profondément apprécié qu'il ait sauvé la fille de Lionel des années auparavant. Ils avaient discuté amicalement pendant quelques minutes lorsque mon grand-père avait sombré et cela semblait naturel et sincère. Alors qu'il sombrait dans l'inconscience, mon grand-père m'a fait signe de venir. Quand je fus près de lui, il me serra le bras et me regarda dans les yeux. N'oublie pas tout ce dont nous avons parlé. Je t'aime et je suis très fier de toi. J'ai vu des larmes se former au coin de ses yeux. J'ai aussi mis une lettre pour toi sur mon bureau au laboratoire. Tu n'as qu'à attendre de la lire quand tout sera terminé, quelle que soit l'issue. Il m'a encore serré dans les bras, puis ses yeux se sont refermés et sa main s'est retirée. M'essuyant les yeux, je me suis rendu à mon poste près de l'entrée de la chambre forte. Bien que mon grand-père m'ait décrit la procédure, je ne l'ai compris qu'au niveau le plus élémentaire et j'ai supposé que l'opération allait être assez longue. En réalité, une fois que Lionel a commencé à travailler, tout s'est déroulé en moins d'une heure. Mon grand-père avait déjà rasé son propre cuir chevelu autour de l'endroit où il allait être opéré. Après avoir stérilisé la zone, Lionel a utilisé une scie chirurgicale pour découper un petit morceau de crâne sur le côté gauche de sa tête qu'il a mis de côté sur l'un des plateaux d'instruments roulant de la pièce. Il a ensuite inséré une fine tige métallique que mon grand-père m'avait montré comme étant en fait un endoscope, une petite caméra utilisée en chirurgie du cerveau. Il a ensuite inséré un tube fin et creux lorsqu'il a dit qu'il avait localisé la graine. Une minuscule tige se terminant par une griffe articulée a été insérée dans le tube. L'idée étant de la positionner à l'autre extrémité pour saisir la graine en toute sécurité et la ramener à travers le tube creux lui-même et hors du cerveau de mon grand-père. Pendant que Lionel travaillait, je me sentais de plus en plus tendu, de la sueur froide couler sur mon dos et mes jambes, alors que j'attendais que le travail soit terminé ou que quelque chose se passe mal. Je n'arrêtais pas d'imaginer mon grand-père se réveillant soudainement et essayant de nous attaquer, alors que la graine prenait le dessus sur lui, ou pire encore, qu'il disparaisse complètement si la graine était endommagée pendant l'extraction. Mais rien de tel ne s'est produit. Et lorsque Lionel a finalement retiré la tige d'extraction, j'ai vu que la petite griffe métallique à l'extrémité tenait quelque chose de petit et de noir. Il va bien ? Je me suis empressé de dire, regrettant instantanément toute distraction que j'aurais pu causer alors que l'opération était toujours en cours. Lionel ne s'est pas retourné mais a hoché la tête. Il est très fort et je pense que tout s'est bien passé. Comme ton grand-père te l'a probablement dit, ce n'est pas ma spécialité. Mais une fois que j'aurais remis la porte du crâne en place et que je l'aurais pensé, il devrait avoir fini. J'ai hoché la tête avant de réaliser qu'il ne pouvait pas le voir avec le dos tourné. C'est bien, c'est génial. Merci beaucoup de nous avoir aidés. Pendant un instant, j'ai cru voir Lionel tressaillir mais il a continué à travailler régulièrement et j'ai décidé que c'était mon imagination. Quelques minutes plus tard, il avait fini de se laver et s'est approché de moi avec un petit plateau en plastique. La graine se trouvait dessus. Il voulait que vous la conserviez, je crois. Dans le laboratoire, peut-être ? J'acquiesçais. Les jours précédents, mon grand-père et moi avions parlé d'un certain nombre de choses mais la majeure partie du temps avait été consacrée à me montrer les caractéristiques de cet endroit et à m'enseigner d'autres leçons sur la chasse. La plupart du temps, il s'agissait d'anecdotes à propos de ceci ou de cela mais je savais qu'il essayait de me préparer au cas où je déciderais de rester et de l'aider ou s'il ne réussissait pas de me préparer au cas où je déciderais de poursuivre son travail. Je n'étais pas sûr de connaître la réponse à ces questions à long terme mais à mesure que le jour de l'opération se rapprochait, je savais qu'au minimum, j'allais l'accompagner et m'assurer qu'il était en sécurité. Et ce que Lionel disait était vrai. Mon grand-père avait voulu conserver la graine dans un congélateur sécurisé au cas où elle ne se dissoudrait pas cette fois-ci. Il pensait que c'était possible puisqu'elle était extraite plutôt que de disparaître d'un cadavre. Et si elle restait, il voulait qu'elle soit confinée en toute sécurité et disponible pour l'étude. En la voyant sur ce plateau en plastique, j'ai eu l'impression qu'il s'agissait d'une manifestation physique de mon soulagement à l'idée qu'elle ne soit plus dans le corps de mon grand-père. J'ai souri à Lionel luttant contre l'envie de le serrer dans mes bras pour attraper la graine à la place. J'ai quitté la chambre forte et me suis dirigé vers la porte du laboratoire suivi par Lionel. Il disait à quel point il était impressionné par l'installation de mon grand-père ici mais je n'y prêtais guère attention. Tenir la graine même sur un plateau c'était un peu comme tenir un serpent vénimeux et tandis que je la promenais avec précaution dans le laboratoire, mes yeux je ne la quittais pas. C'est sans doute pour cette raison qu'il a été si facile pour Lionel de tendre la main vers l'avant, d'arracher l'arme de ma ceinture tout en me poussant vers l'avant avec l'autre main. J'ai trébuché en avant, ma première pensée paniquée étant de ne pas faire tomber la graine qui a roulé dangereusement près du bord de la lèvre surélevée du plateau avant de revenir vers le milieu. Je me suis alors rendu compte ce qui venait de se passer et je me suis retourné pour voir Lionel claquer la porte, le visage triste, tandis que la plaque de métal se refermait sur lui et le cachait à la vue. J'ai poussé un juron et j'ai assis le plateau avec précaution avant de courir vers la porte. Elle était conçue pour se verrouiller de l'extérieur au cas où il y aurait un problème dans le laboratoire et je ne connaissais pas d'autre issue. Je frappais à la porte de mes poings, criant à Lionel de me laisser sortir, mais il n'y eut aucune réponse. J'ai essayé de me calmer en cherchant sur la porte un signe de faiblesse que je n'avais pas vu auparavant. C'était une porte métallique solide et les charnières se trouvaient également à l'extérieur. J'ai cherché dans le laboratoire quelque chose qui me permettrait de forcer la porte, mais il n'y avait rien que je puisse voir qui puisse faire une brèche dans le travail. Finalement, j'ai commencé à crier et à frapper à la porte, assez fort pour me briser la clavicule. À ce moment-là, alors que je gisais vaincu et en larmes au bas de la porte, je savais qu'au moins quinze minutes s'étaient écoulées. Lionel avait tout le temps de tuer mon grand-père, ou alors il pourrait être en train de l'emmener pour le torturer en ce moment même. Et tout cela parce que j'ai cru que c'était fini et que j'ai baissé ma garde. J'ai échoué dans la seule chose que mon grand-père m'avait demandé, le garder en sécurité. Je me frappais la tête avec les poings en pleurant plus fort. Je me sentais glisser vers un profond nadir de dégoût de soi et de désespoir et je me forçais à m'arrêter. Ce n'était pas le moment pour ces conneries. J'avais besoin de réfléchir, d'essayer de ressembler à mon grand-père. Je devais être plus intelligent que mes ennemis. En m'essuyant le visage, je me suis levé et j'ai commencé à chercher tout ce que j'avais pu manquer ou qui pourrait être utile. J'ai vu mon téléphone portable sur l'un des comptoirs mais il était inutile pour le moment. Mon grand-père avait activé une série de brouilleurs de téléphone portable avant mon arrivée avec Lionel pour l'empêcher de communiquer avec le monde extérieur pendant qu'il était avec nous et les commandes de ces brouilleurs se trouvaient dans les quartiers d'habitation, pas dans le laboratoire. J'ai mis le téléphone dans ma poche et j'ai continué à chercher. Lorsque j'atteignis le bureau de mon grand-père, je vis l'enveloppe qu'il m'avait laissé poser en son centre. Je ne l'avais même pas remarqué lorsque je cherchais un outil pour la porte mais il m'était maintenant difficile de la quitter des yeux. Je savais que le temps m'était compté mais je nourrissais le faible espoir qu'elle contiendrait une solution à notre situation difficile. Comme tant d'autres fois, mon grand-père avait devancé ses adversaires avant même qu'il ne sache qu'il était là. J'ai ouvert l'enveloppe pour en sortir la lettre et j'ai vu qu'elle était écrite de sa main délibérée mais désordonnée. Joachim, tu es un homme bon. Tu mérites d'avoir une vie heureuse et tu dois avoir tes propres raisons pour ce que tu fais et comment tu vis. Je t'ai beaucoup demandé et ces derniers jours, je t'ai préparé à ce genre de vie mais c'est mal et égoïste de ma part. Je ne te demanderai pas de sacrifier ton bonheur pour continuer mon travail après mon départ. Si tu décides un jour de le faire, cet endroit est à toi mais j'espère honnêtement que tu ne le feras pas. Chasser les outsiders est une cause importante mais c'est une vie très solitaire. J'ai commencé par la douleur et la vengeance sans me soucier de vivre ou de mourir. Je me suis rendu compte que ce ne sont pas de bonnes raisons ou du moins pas assez bonnes et que ce ne sont pas des fardeaux que je voudrais pour toi. Si c'était à refaire, j'aurais passé plus de temps avec toi et tes parents au lieu de vous repousser tous. Mais la vie est une série de choix et j'ai dû vivre avec les miens. J'ai réussi à aider ceux que je pouvais et j'ai pu passer ces derniers jours avec toi. J'espère que je te reverrai. Mais quoi qu'il en soit, je suis satisfait de la façon dont les choses se sont passées et j'espère que tu l'es aussi. Je t'aime, ton grand-père. En lisant ces mots, j'ai ressenti un élan d'amour pour mon grand-père. J'ai également eu la certitude qu'il avait tort. En repensant à ces derniers jours, je me suis rendu compte que j'avais ressenti un sentiment croissant d'utilité et de justesse que je n'avais jamais connu auparavant. Parfois, c'était terrifiant et je ne faisais pas d'illusions sur le fait que je serais aussi bon que mon grand-père mais j'ai senti que j'étais capable de l'aider, d'aider les autres et que c'était ce que j'étais censé faire. Les dernières incertitudes se sont dissipées au fur et à mesure que je lisais la lettre. Mon esprit réfutant ces arguments au fur et à mesure qu'il les présentait. Cette vie pourrait être bonne et bien remplie et il n'était pas nécessaire qu'elle soit solitaire ou qu'elle soit faite pour de mauvaises raisons et quelles que soient les raisons qui avaient poussé mon grand-père à s'engager dans cette voie, je savais qu'il y était resté parce qu'il était un homme bon et fort qui ne pouvait pas rester sans rien faire pendant que ces salauds faisaient du mal aux gens. Et c'est ce que j'allais lui dire en personne. J'ai reposé la lettre, mon esprit s'emballant alors que tout semblait ralentir autour de moi. Je devais être à 20 minutes maintenant. Si mon grand-père était mort, le temps n'était pas un problème mais j'en doutais. Non, il n'est pas encore mort. En supposant que Lionel l'emmenait loin d'ici et qu'il le voulait vivant, il devait probablement le stabiliser davantage et le préparer à être déplacé. C'était une supposition mais cela prendrait probablement 15 ou 20 minutes s'il devait surveiller ses signes vitaux et lui donner suffisamment de médicaments pour qu'il reste sous l'eau sans le tuer. Il devait ensuite le traîner physiquement jusqu'à une voiture, trouver les clés de la voiture et partir. 10 minutes de plus étant donné que mon grand-père était beaucoup plus grand que Lionel. Cela signifiait qu'il me restait 5 à 10 minutes avant qu'il ne soit parti. Cela devrait suffire. J'ai couru jusqu'au réfrigérateur où il conservait les échantillons de sang et de tissu des outsiders. En regardant les flacons de sang, j'ai constaté que les deux les plus récents étaient datés d'il y a 3 mois. Je n'avais aucune idée si cela allait fonctionner et si la fraîcheur avait quelque chose à voir avec tout ça, mais c'était la meilleure chance que j'avais à ce stade. J'ai secoué les flacons, décapsulé le premier et je l'ai bu le plus rapidement possible. Immédiatement, mon réflexe nausée tenta de se rébeller contre mon plan. En me frappant la jambe, j'ai lutté contre l'envie de vomir en serrant les dents, puis j'ai décapsulé la deuxième fiole. J'ai descendu les couilles. Je n'avais plus de nausée et je me suis dit que le problème était peut-être passé. Puis mon abdomen s'est embrasé d'une douleur fulgurante qui m'a fait tomber à genoux. J'aurais crié si j'en avais été capable, mais il n'y avait plus d'air dans mes poumons. Je tombais sur le côté, serrant mon ventre à deux mains tandis que la douleur remontait dans ma poitrine. Je me suis senti pris de spasme une fois, deux fois, puis la douleur disparut soudainement. Putain ! J'ai haleté, des respirations irrégulières me revenant lentement. Bon, c'est bon, la première partie est terminée. Idéalement, j'aurais attendu plus longtemps avant de passer à l'étape suivante pour que le sang ait le temps de prendre, si tant est qu'il le fasse. Mais je n'ai pas eu le temps et j'ai dû me contenter d'espérer le meilleur. Faisant levier pour me remettre en position à peu près debout, j'ai utilisé le comptoir pour me déplacer jusqu'à l'endroit où se trouvait le plateau en plastique. J'ai ravalé mon dégoût à la vue de la graine, dont la surface noire me rappelait celle de l'abdomen d'une araignée, tapie et tranquillement dangereuse. Ne me laissant pas le temps de réfléchir, j'ai ramassé la graine et l'ai avalé rapidement comme la pilule la plus amère au monde. Elle n'avait pratiquement aucun goût, mais elle était légèrement salée et je soupçonnais que ce goût provenait des morceaux de liquide cérébral qui s'accrochaient à sa surface. Je me suis accroché au comptoir et j'ai attendu, craignant que la gestion ne serve à rien ou qu'elle ne facilite la prise de possession, qu'il y ait du sang ou non. Après une minute sans changement, je suis retourné lentement vers la porte et j'ai tendu l'oreille, essayant d'entendre des signes de ce que Lionel faisait ou de savoir si mon grand-père était encore en vie. Au début, je n'ai rien entendu. Puis je me suis rendu compte que j'entendais quelque chose, un petit bruit sec, mais il ne venait pas de la porte et quand je me suis retourné pour regarder autour du laboratoire, je n'ai pas trouvé sa source non plus. C'est alors que j'ai réalisé que c'était ma clavicule qui se ressoudait. En l'espace de quelques secondes, la douleur dans mon épaule a complètement disparu et alors que je frappais à nouveau la porte de mes poings, j'ai immédiatement senti le changement. Mes bras étaient plus forts, plus solides et à chaque coup, je sentais que la porte commençait à céder de plus en plus. Lorsque j'ai senti la première charnière se détacher de l'autre côté, j'ai commencé à donner des coups de pied à la porte. Trois coups de pied plus tard, elle était enfoncée et j'étais sorti. J'ai regardé autour de moi mais je n'ai vu aucun signe de quelqu'un dans le couloir ou dans les quartiers d'habitation. En me dirigeant vers la chambre forte, j'étais terrifié à l'idée de trouver le cadavre de mon grand-père allongé sur la table en métal mais elle était heureusement vide. Il restait donc l'extérieur. J'ai couru à l'étage et je me dirigeais vers l'extérieur pour voir si les voitures étaient toujours là. quand j'ai aperçu un mouvement du coin de l'œil. Je me suis retourné pour voir Lionel en train de chercher un trousseau de clés dans le petit atelier que mon grand-père avait installé dans l'entrepôt en surface. Lorsqu'il m'a entendu approcher, il s'est retourné les yeux écarquillés. Toi, espèce de petit con, ne t'approche pas, je te préviens, je vais te tirer dessus. Il a jeté un coup d'œil vers le bas et j'ai compris à son expression qu'il avait laissé mon arme dans la voiture. On dirait que ça ne va pas être le cas. Où est mon grand-père ? Ses yeux se sont dirigés vers les voitures à l'extérieur mais il secouait la tête. Je dois l'emmener. Ils m'ont trouvé, ils ont trouvé ma famille. Si je ne le leur amène pas, ils vont prendre ma femme et ma petite fille. Je suis... Qui les a pris ? La secte. La maison de la griffe. Je crois qu'ils nous cherchaient depuis que ma fille leur a échappé mais... Taisez-vous. Votre fille faisait partie de la secte. Il hocha faiblement la tête. Elle a subi un lavage de cerveau. Elle est tombée avec eux par l'intermédiaire d'un petit ami de l'université et quand elle a voulu partir, ils ne l'ont pas laissé faire. Elle m'a envoyé un message pour me demander de l'aide après presque un an mais je n'avais aucun moyen de la retrouver. Les larmes se mêlaient à la sueur sur ses joues. J'aime ton grand-père. Il l'a retrouvée d'une manière ou d'une autre et l'a sortie de là. Il m'a rendu ma fille. Elle va tellement mieux maintenant. Elle est tellement heureuse. Je ne peux pas la perdre à nouveau. J'ai senti la colère envahir ma poitrine alors que j'avançais plus près sur le sol de l'entrepôt. Espèce d'abruti ! Il ne vous est jamais venu à l'esprit qu'elle n'est jamais vraiment partie ou qu'elle est retournée avec eux ? Il secouait la tête pendant que je parlais. Non, ce n'est pas possible. Elle n'aurait jamais... Comment ont-ils su que vous l'opériez ? À qui l'avez-vous dit ? J'ai vu ses yeux s'écarquiller et c'était toute la réponse dont j'avais besoin. Au fond de moi, je savais que cette rage que je ressentais était plus grande que ce que j'avais connu. Plus grande que ce que je pouvais même vraiment comprendre mais je m'en fichais. Ce putain d'homme stupide et sa fille essayaient de nous tuer. La maison de la griffe essayaient de nous tuer. Les outsiders essayaient de nous tuer. Et ils allaient tous payer, putain ! Alors que j'atteignais le premier établi et que je commençais à le contourner, Lionel tenta de s'enfuir par l'autre côté. Mais il était bien trop lent. Je l'ai rattrapé et les jeté contre une table. Plusieurs clés et tournevis tombant dans leurs crochets et s'écrasant sur le bois en dessous. Saisissant sa gorge, j'ai lutté contre l'envie de la serrer plus fort en approchant son visage du mien. Fini les conneries ! Où est mon grand-père ? Son nez coulait de morve maintenant et il semblait souffrir physiquement en prononçant les mots lorsqu'il les prononça. Dans le pick-up là-bas. Siège passager, il est sous-sédatif mais vivant. Maintenant, quand et où deviez-vous l'emmener ? Il a essayé de secouer la tête de nouveau et j'ai serré plus fort sa gorge. Je ne peux pas vous le dire. Ils vont... Je lui ai lâché la gorge et lui ai saisi le poignet. Maintenant, sa main gauche contre la table est ramassant l'un des tournevis qui y était tombé. Il y a une heure, je n'aurais jamais imaginé enfoncer un tournevis dans la main d'un homme. Mais maintenant, c'était étonnamment facile. Une fois sa main coincée, je lui ai donné un grand coup sur la bouche pour l'empêcher de crier. Il a poussé un sanglot mouillé puis m'a dit qu'il était censé les retrouver dans un hôtel à quelques heures de là, à 10 heures ce soir-là. Il m'a donné le nom de l'hôtel et m'a dit qu'il avait déjà une clé de chambre dans sa poche. Je l'ai sorti et j'ai vu sur le porte-clés en plastique qu'il s'agissait de la chambre 609 d'un hôtel Formule 1 comme il l'avait dit. Écoutez, je vous ai dit tout ce que je savais. S'il vous plaît, laissez-moi partir. Laissez-moi mettre ma famille à l'abri. Je l'ai regardé pendant un moment, pesant mes options. Je sentais poindre ce qui ressemblait à de la sympathie pour lui. Mais je savais que c'était mieux ainsi. J'avais passé une grande partie de ma vie à confondre la faiblesse et l'incertitude avec la pitié et la considération. Il était facile de le faire en vivant une vie banale où les enjeux étaient faibles et où très peu de choses comptaient. Je découvrais maintenant que lorsque les choses étaient vraiment importantes, la bonne chose à faire était généralement la plus difficile mais aussi la plus facile à voir. Désolé, mais je n'en ai pas encore fini avec vous. Après avoir rapidement baillonné et ligoté Lionel et l'avoir remis dans la chambre forte, j'ai couru jusqu'à la camionnette pour vérifier l'état de mon grand-père. Il était exactement comme avait dit l'homme, affalé, sous sédatif mais toujours bien vivant. En passant la main sous le siège du conducteur, j'ai retiré la clé de l'endroit où elle était scotchée et j'ai démarré la camionnette. Par sécurité, j'ai conduit une heure plus loin jusqu'à un hôpital où j'ai dit que mon grand-père avait été attaqué par un assaillant inconnu avant que je ne vienne le rejoindre pour déjeuner dans un restaurant local. Heureusement, j'avais eu la prévoyance de conduire dans la direction de sa ville natale qui n'était qu'à 45 kilomètres de l'hôpital et j'avais cherché des restaurants sur Google afin de pouvoir donner le nom d'un endroit réel. La police locale a été appelée bien sûr et je leur ai fait une déclaration sincère mais inutile. Les policiers et le médecin se posaient des questions sur la partie rasée du cuir chevelu et sur la blessure chirurgicale du crâne. Mais ils n'ont pu écouter qu'un nombre limité de mes affirmations aveugles et stridentes selon lesquelles ils devaient trouver le maniaque qui avait fait ça à mon grand-père avant d'abandonner avec Mossadri. Tout cela semblait bizarre mais que pouvait-il y faire ? Trois heures plus tard, j'en avais fini avec les questions et je savais qu'il était dans un état stable alors je suis parti pour terminer ce qui devait être fait. À huit heures, j'attendais dans la salle 609 et les cultistes maléfiques étaient ponctuels à tout le moins. À 9h59, on a frappé lourdement à la porte. En regardant par le Judas, j'ai vu trois silhouettes ce qui signifiait qu'il y en avait au moins une ou deux autres quelque part. J'ai ouvert la porte en restant derrière pensant qu'ils entreraient et seraient distraits lorsqu'ils verraient ce qu'il y avait à l'intérieur. Cela a bien fonctionné. La lumière des lampes de sécurité du parking s'est répandue dans la pièce éclairant deux silhouettes attachées à des chaises de l'hôtel. Leur forme et leurs traits étant un patchwork d'ombre et de lumière embray tandis que les hommes entraient dans la pièce confus. La première figure était Lionel. Il était manifestement mort, les bras cassés et maintenus dans des angles bizarres, la gorge tranchée à tel point qu'on aurait dit qu'il était décapité. La seconde était la fille de Lionel, Gabrielle, âgée de 30 ans. Gabrielle, bébé, qu'est-ce que tu fais ici ? L'homme se précipitait pour s'agenouiller à ses côtés, essayant de retirer le baillon de son visage, baigné de larmes. Ses yeux s'étaient immédiatement tournés vers lui lorsque la porte s'est ouverte, mais ils étaient maintenant de nouveau fixés sur moi, l'ombre derrière la porte. Elle a essayé de crier un avertissement à travers le baillon, mais il était trop tard. J'ai claqué la porte derrière eux, enfonçant un couteau dans le cou du plus proche, tandis que le troisième commençait à se tourner vers moi. Il a commencé à chercher son arme, mais il était lent, et lorsqu'il a commencé à la brandir, j'avais déjà enlevé le couteau de son ami et lui avait enfoncé une lame dans les yeux, lui ôtant à jamais toute idée d'attaque. Il s'est serré le visage en commençant à crier, mais ce fut de courte durée. Cinq coups rapides dans son torse et il s'effondra sur le sol, tandis que sa vie s'écoulait sur la moquette orange sale. À ce moment-là, la voix de Gabriel s'est libérée et elle a crié à un certain Kevin de tuer un certain enculé qui était apparemment moi. Kevin n'avait pas la même idée. Il avait renoncé à la libérer et courait vers la salle de bain. L'opinion de Gabriel sur l'identité de l'enculé semblait avoir changé soudainement, mais cela n'avait pas d'importance. Ils allaient tous mourir. J'allais poursuivre Kevin, mais la porte d'entrée s'est ouverte avec fracas et les autres membres de la cellule sont entrés en trombe. J'ai enfoncé mon couteau dans la cuisse du plus petit, mais ma main a glissé sur le manche trempé de sang alors même que le plus grand des deux m'envoyait un point de la taille d'un jambon sur le visage. J'ai senti quelque chose céder. Ma mâchoire s'est brisée et le monde est devenu tout gris. Je ne suis resté inconscient que quelques instants, mais cela a suffi pour que les deux hommes me frappent à nouveau et que le courageux Kevin revienne et commence à essayer d'expliquer à Gabriel les mérites d'une retraite stratégique. J'ai fait comme si j'étais presque inconscient, encaissant les coups tout en essayant de me propulser jusqu'à la porte d'entrée. Elle s'était refermée après leur entrée et même si le loquet était cassé, il semblait bien coincé. Je suppose qu'ils l'ont remarqué aussi, sinon ils ne m'auraient pas laissé trébucher ou chuter contre la porte, en riant amèrement de la façon dont ils allaient, pour les citer, me crevait comme une merde pour ce que j'avais fait à leur ami. Ils ont eu l'air confus lorsque j'ai poussé la porte lentement et que je les ai regardés, les yeux clairs. Mon visage était gonflé et de travers et je sentais ma mâchoire me démanger. « Qu'est-ce qu'il raconte ? » Kevin a regardé les deux autres, dont le plus petit était assis par terre et essayait d'attacher une ceinture autour de sa jambe pour arrêter l'hémorragie. « Qu'est-ce qu'il raconte ? » « Je veux, je veux dire ce qu'il est dit. » Putain, j'avais l'impression que ma mâchoire était en feu. Sans réfléchir, je les saisis et les poussais. Un éclair de douleur m'a traversé la tête quand elle s'est remise en place. J'ai dit « Vous n'avez pas remarqué l'odeur ! » Ils ont écarquillé les yeux, me regardant d'abord, puis Gabriel s'est mis à crier. « Merde ! Merde ! Je m'en souviens ! Quand il nous a amenés ici, la pièce sentait le gaz et l'essence aussi ! » J'ai fouillé dans ma poche et j'ai sorti un briquet que j'avais préparé à l'avance. « Je doute qu'aucun d'entre vous n'y survive. » J'ai allumé le briquet, je l'ai jeté au milieu d'eux et j'ai regardé le tout s'enflammer. Gabriel et Kevin, qui venaient d'être libérés, se sont précipités vers la salle de bain. Mais j'avais déjà examiné les lieux. La fenêtre était trop petite pour une personne et j'avais bien sûr préalablement trempé les murs d'essence. Ils étaient déjà engloutis lorsqu'ils ont atteint la porte, leur corps enflammé dansant ensemble vers une échappatoire qu'ils ne trouveraient jamais. Les deux autres se sont approchés de moi avec l'intention de sortir par la porte. Le pantalon du petit était déjà en feu parce qu'il était assis par terre et après un faible élan vers l'avant qui s'est arrêté quand je lui ai donné un coup de pied dans les couilles, il a décidé que se débattre par terre en hurlant était la meilleure façon de s'en sortir. Mauvais choix. Le plus grand, le dernier, s'est davantage battu. Il m'a donné des coups de poing, a essayé de m'étrangler et de me pousser. Finalement, quand il a vu qu'il brûlait, il m'a serré dans ses bras comme s'il voulait m'emmener avec lui. J'ai brûlé avec lui pendant quelques secondes avant que ses ligaments ne cèdent et qu'il ne s'affaisse, une couche de sa peau en fusion se détachant sur le devant de ma chemise fumante. Je me suis retourné et j'ai ouvert la porte d'un coup sec, me laissant tomber sur l'allée en béton pour étouffer les quelques endroits où je commençais à prendre feu moi-même. Puis je me suis levé et j'ai couru jusqu'à l'endroit où j'avais garé la voiture. Sur le chemin de l'hôpital, je me suis arrêté pour enfiler les vêtements supplémentaires que j'avais apportés et lorsque j'ai atteint la chambre de mon grand-père, le seul signe de trouble que je portais encore sur moi était une douce odeur de fumée qui s'accrochait encore à mes cheveux. Je pensais qu'il dormait quand je suis entré dans la chambre mais ses yeux étaient ouverts et il me fixait. Il n'a rien dit au début et quand je me suis approché de son lit, il a froncé les sourcils. Qui... Qui es-tu ? J'ai senti mon estomac s'effondrer. Après tout cela, son cerveau avait été blessé par l'opération. Mais ce n'était pas grave. Je prendrai soin de lui et avec un peu de chance, avec le temps... Je me suis rendu compte que mon grand-père riait et ma bouche s'est ouverte. Désolé, je n'ai pas pu résister. Oh non, tu déconnes ! C'est pas drôle ! Il m'a souri. C'est plutôt drôle, je trouve. Il s'est arrêté et m'a regardé son visage devenant plus sérieux. Tu vas bien ? Je sais que les choses ont du mal tourner pour que je me retrouve ici. Qu'est-il arrivé à Lionel ? J'ai détourné mon regard vers le mur. Disons qu'il a fait de mauvais choix mais c'est réglé maintenant. Je me suis occupé de lui et on devrait pouvoir s'en sortir. Mon grand-père a de nouveau froncé les sourcils. Je ne veux pas que tu aies à gérer tout ça. Tu n'as pas à supporter ce lourd fardeau. Je me suis retourné vers lui en secouant la tête. C'est mon choix. Je veux aider et je veux que tu m'apprennes. On peut leur faire plus de dégâts ensemble. J'ai fait une pause et comme ça, aucun de nous deux ne sera plus jamais seul. Il m'a étudié pendant plusieurs secondes avant de se racler la gorge et d'acquiescer. Ça me plaît bien comme idée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada